Elle serait très à la boue sur le plan d'imprévu. Là où ça a été vraiment le problème, ça a été des questions de doublage, mais en termes de code, surprenamment, il est vraiment solide. D'accord. Je vais vous laisser nous présenter ça, vu que c'est déjà à l'écran. Et puis, pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis un peu plus tard. Oui. Merci beaucoup, Elton. Bisous. Bon. Alors, bonsoir le chat. Bonsoir tout le monde. Je surveille le chat de mes yeux. J'espère que vous êtes prêts pour cette run de 4 heures en notre compagnie, voire peut-être plus, vu que l'incentive pour que le runner joue le jeu en hard a été atteinte. Du coup, on risque quand même d'avoir 30 minutes, une heure de jeu en plus, je dirais. Et normalement, le runner, donc Firepaw, il devrait avoir le cosplay de Super Hero. Voilà. Parfait. Yes. Il est en quoi ? Il est en Superpaw, du coup ? Superpaw ! Il semblerait... Alors que du coup, bon, on a... On a Tianu, qui ne devrait pas tarder. Donc Firepaw, quand même, qui est... Du coup, on l'a dit... Le détenteur du record mondial, en pas moins de 3h48 minutes et 24 secondes. Pour les teammates, on avait dit un petit 4h15, mais maintenant que l'argent a été donné et qu'on joue en verriard, il n'y aura pas de record. C'est sûr ? C'est sûr. En gros, en gros, le niveau de difficulté, c'est par rapport au combat. En facile, on fait tellement de dégâts et les adversaires ont peu de PV, peu de résistance, que ça va vraiment très très vite. Et ouais, en difficile, le jeu... Enfin, les combats sont donc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longs. Vous allez voir que, contrairement au premier Source Park, on peut placer différemment ses persos et les adversaires bougent sur le champ de bataille. Et donc, en fait, le runner a une strat plus ou moins pour chaque combat. Il sait où il doit déplacer ses persos pour faire venir les monstres à... Enfin, les ennemis, plutôt, à un certain endroit. Et donc, il peut enchaîner les attaques comme il veut, les AOE, en plaçant les ennemis comme il le souhaite. Ce qui fait que les combats se déroulent en un ou deux tours maximum. Et là, en difficile, ça risque d'être une toute autre histoire. Il me semble qu'il n'y a pas de catégorie pour le verriard, alors qu'on a vu ce magnifique titre, South Park, The Fractured Battle, qui est un sympathique jeu de mots. Petite aventure sur un terrain compliqué. Alors, directement, alors qu'on choisit ce fameux curseur de difficultés qui a fait tant couler d'encre sur Internet. N'est-ce pas ? Bonsoir ! Bonsoir ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Ça va, tranquille. Je viens un peu au pif pour commenter un jeu que j'ai essayé de runner, donc ça va, tranquille. Oui, après, normalement, le début de la run est tranquille, donc ça devrait le faire. En plus, de près ce que je comprends, oui, tu connais la run. Je connais la run parce que j'ai essayé de runner le jeu. Je n'ai jamais posté de temps parce que, comme ça dure 4 heures, je n'ai jamais réussi à le faire d'une traite. Étant un petit peu salé, j'ai tendance à rage quid dès qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, non, non, mais en faisant du multi-segment, je faisais du 4 heures 30, un truc comme ça. Oui. Donc, bon, ça va, je connais plutôt pas trop mal. Alors qu'on commence directement sur la meilleure partie du jeu. On commence sur le trône. On commence sur le trône comme tout bon droit. Alors, il faut savoir qu'on joue le jeu en toute première version disponible. Bon, là, il va skipper toutes les cinématiques, donc vous n'en faites pas, vous n'allez rien comprendre à l'histoire. Il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà, la première, c'est que là, il fait un dupe glitch. Donc, en fait, il va spammer le coffre de sorte à récupérer plusieurs fois les mêmes objets pour un bug d'XP qui arrive plus tard. Et donc, oui, on joue sur la première version qui est sortie parce qu'il y a plein de bugs essentiels à la route qui ont été corrigés avec des mises à jour. Une fois qu'Ubisoft fait des mises à jour. Oui, surtout, en plus, on dit beaucoup de bugs. En vrai, deux principalement. Oui, le duplication qu'on vient de voir et le bug d'XP 7 quid. Oui, oui. Sinon, le jeu est très dirigiste, quoi. Au total, sur le forum, sur speedrun.com, on a répertorié une dizaine de glitchs, entre guillemets. Enfin, il y en a, c'est plus des clips, c'est un peu bizarre. Mais dans la route, il n'y en a que deux qui sont utilisés, oui. Parce que, par exemple, il y a un clip, enfin, j'en parlerai plus tard quand on aura débloqué le pouvoir qui permet de le faire. Mais il y a un clip qu'on sait faire, mais on n'a pas trouvé d'utilité. Donc, voilà. Ça existe, mais on ne sait pas quoi en faire. Donc, du coup, en attendant, d'un point de vue lore, on est littéralement après, juste en suivant The Stick of Truth, le bâton de la vérité, qui était le premier jeu, étant donné qu'on est bel et bien le roi, comme le disait le précédent jeu. Et c'est la guerre, donc on va aller défendre son royaume, en plein milieu de la rue, avec d'autres gamins. On nous retrouve même notre petit Butters Paladin. Et Kale, qui est normalement le roi des elfes, si ma mémoire est bonne ? C'est ça. Ah, et là, on a enfin le combat contre le dragon. Donc là, c'est ce qui sert de tutoriel. C'est très scripté. Totalement, voilà, c'est... Il n'y a rien à faire. Enfin... Ça me permet juste de bien comprendre comment se passent les... Chaque tour, en fait. Vous avez les cases disponibles qui sont en bleu, vous déplacez vous-même là où vous souhaitez. Et vous avez différentes attaques qui sont sur les boutons. Vraiment un tactical RPG tout à fait classique. Alors, pour ce qui est du héros, bien entendu, on le crée comme dans le... Comme dans le premier. De toute façon, pas besoin de le nommer, étant donné que tout le monde l'appelle douchebag. Ou le new kid. Oui, c'est soit... Bah, dans le deuxième, on l'appelle plus le new kid. Oui, c'est vrai. Douchebag, c'est plus dans le premier, en fait. La voiture qui l'interrompt le combat. Oui, les gamins qui se reculent et attention, on est prêts, c'est reparti. C'est reparti. D'ailleurs, normalement, le... Comment ça s'appelle ? Le conducteur de la voiture se plaint qu'il y a encore une fois des gamins qui jouent en plein milieu de la rue. Et là, vous voyez le pourfendeur des dragons, le roi douchebag. N'est-ce pas ? Get off the street, you damn kid ! Alors, on nous explique aussi toutes les actions contextuelles en dehors. Comment déplacer des objets. Vérifier comment aussi certains objets sont interactifs, ceux qui sont en jaune, en fait. Qui ont au moins quelque chose en doré, sont ceux que tu peux activer. Tout le reste, c'est du décor. Alors que, étant donné qu'on joue sur la version de précommande, pour avoir certains objets, on a, du coup, vu que c'est la version de précommande... On a Serviettsky en assist, qui donne des conseils. Qui vient commenter tout le jeu plus que donner des conseils, en vrai. C'est ça. D'ailleurs, c'était vendu comme une feature clé de la précommande, et ça ne sert à absolument à rien. Mais j'étais bien content de l'avoir, tout de même. Je me dis que faire le jeu sans, ça doit être bizarre. Ah bah, c'est pas la même ambiance. On va quand même skipper les cutscenes. Donc, du coup, là, on a rencontré, du coup, tous les enfants qui jouent aux super-héros. Étant donné que Cartman ne veut plus jouer à Game of Thrones, il veut jouer aux super-héros. Donc, du coup, tu as envie de les rejoindre, mais il te dit, tu ne peux pas créer, donc tu fais un petit effort. Et on va choisir la classe la plus fumée. Pour le speedrun, du coup. Ah ouais, pour le speedrun. Même en casu, elle est fumée. Même en casu, en fait, juste pour le spell qu'ils utilisent tout le temps, quoi. Le boost. Ouais, le boost, ça fait tout. En fait, ouais, la classe vous donne accès à un sort qui vous permet de jouer deux tours à la place de... Enfin, au lieu d'un, tout simplement. Et ce qui est marrant, c'est que Cartman raconte un peu votre... Le moment où vous avez développé vos pouvoirs de super-héros. Et c'est un peu le tuto pour expliquer justement les pouvoirs que vous avez accès avec la classe. C'est ça. Et voilà. Alors que Noirdes, dans le chat, dit qu'il se spoil le jeu et qu'il est écœuré. Ah bah, en même temps, il ne faut pas regarder le speedrun. Enfin, quoi que... Je pense que tu peux le regarder parce que niveau... Niveau histoire, tu ne vois pas les... Enfin, tu ne vois pas beaucoup de dialogue. Enfin, il y en a beaucoup qui sont sautés. Donc, même si tu risques de voir des moments clés un petit peu, honnêtement, ça passe. Et donc, oui, toute l'interface... Enfin, toute notre interface, en fait, va se trouver sur notre téléphone. Au fur et à mesure du jeu, on va débloquer des applications, comme le Kunstagram ou l'application qui nous permettra de crafter des objets. Et donc, voilà, le but principal quand on commence le jeu, c'est de devenir un influenceur et de réussir à avoir le plus de follow possible sur notre compte Kunstagram. Ah, alors qu'on voit le fameux ulti speedster. Alors, honnêtement, l'ulti speedster, il est bien, mais ce n'est pas le plus craqué. Non. Mais speedster, en général, enfin, tu as genre une attaque craquée et tu as trois très bonnes attaques. Alors, la plupart des autres classes, tu as une attaque craquée et le reste, c'est de la merde. Oui, mais ça y est. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont laissé les sous-titres, donc comme ça, on n'est pas obligé de vous expliquer et de se retrouver à dire des... On vous laisse lire. Des choses un peu cra-cra. Tant pis pour ceux qui ne parlent pas anglais. C'est quand même une backstory intense. C'est un trauma... Un trauma réel. Ah oui. Je ne crois pas qu'on l'ait entendu au début de l'histoire, parce que j'ai l'impression que le son est pas super fort, mais on est quand même aidé à les notes nerfs, parce qu'elle criait et elle appelait à l'aide. Entre guillemets. Donc là, il faut qu'on récupère 4 followers pour débloquer la suite, en fait. C'est un peu la partie tutoriel des followers. Et je crois que c'est à peu près les seuls followers qu'on va prendre de tout le jeu, en fait. C'est mis à part ceux qui sont obligatoires à un moment. Oui, il y a certains personnages qui sont obligatoires pour qu'on puisse débloquer des étapes, mais à part ça, c'est les seuls. Il est à savoir d'ailleurs que vous avez l'option de faire différentes expressions, bien entendu, quand vous prenez vos selfies. Ah. Oui, c'est raté. Deuxième. Le stress du marathon. Alors que déjà, dans le chat, on entend des gens dire qu'il n'était pas aussi bien que le premier. On va laisser ces considérations de côté, on va profiter du jeu. Est-ce que les gens qui disent ça n'étaient pas juste trop en attente du 2 et, au final, en espéraient peut-être trop ? Je trouve personnellement que les deux jeux sont excellents. Même si je préfère le système du combat du 2, évidemment. Ah, ça y est. C'est Chachamax qui arrive. Alors, bien entendu, on le dit dès maintenant, on pourra bien sûr recruter d'autres personnages avec nous après. On aura bien entendu Kyle, Craig, Stan, toute la clique. Et, bien sûr, chacun a leur set d'attaque et aussi leur ulti qui leur est propre. Et il y en a même qui ont des combinaisons. Oui. Et, hors combat, vous avez la possibilité de... Bon, là, pas tout de suite, mais de lancer des pétards, de faire des pets. Et, en fait, on l'a vu faire un pet avant d'engager le combat parce que ça lui permet d'appliquer un debuff sur la cible. Vous voyez que la cible, je crois qu'en français, c'est dégoûté. Oui. Et, en fin de chaque tour, il perd des PV. Il y a plusieurs moyens. On peut enflammer les adversaires, on peut les faire saigner, etc. Et, du coup, il a pété préhentivement avant de danser le combat pour pouvoir avoir un avantage certain sur le fight. Donc, il fait le boost pour pouvoir avoir deux attaques, comme à chaque fois. Et un premier coup. Sachant, bien sûr, que chaque attaque a une portée et tout ça qui diffère, bien entendu. Certaines vous font vous déplacer sur le champ de bataille, même. Certaines poussent les ennemis. Vous pouvez pousser les ennemis dans un décor ou même sur un de vos coéquipiers. Du coup, le coéquipier va le repousser et fera des dégâts encore en plus sur le même combo. Alors qu'on va rencontrer Super Craig. Je savais que tu étais impatient. Super Craig va vous demander une quête d'intro complètement folle, puisqu'il va vous demander de retrouver son Super Mystère. Et donc là, on débloque les pétards. Et si vous regardez, plus ou moins partout dans le décor, on voit des objets qui sont craquelés et qui sont un peu en surbrillance. C'est juste un indicateur comme quoi on peut envoyer un pétard dessus et les briser. Et donc là, oui, on doit... Je me souviens plus du Stripe, c'est ça le nom du hamster de Craig ? Je ne sais plus pourquoi on récupère Stripe pour lui. Ce n'est pas Spike ou un truc comme ça ? Alors que le pauvre en lui pète dessus et il tombe, évanouit. Si, alors c'est marqué, c'est Stripe numéro 4. Ah oui, c'est numéro 4 ! Super Craig ! Ah, le premier allié, le seul, l'unique ! Ce n'était pas objectif du tout. Oui, oui. Le chat qui dit Super Craig que l'on appellera pas ta craie pour le reste de ce run. Malheureusement, ne vous attachez pas trop à lui, il ne servira pas tant que ça. On ne le verra pas trop, non. Ah, alors que voici le méchant et diabolique Professeur K.O. Qui a répandu de la lave. Qui sont en fait des Lego rouges. Mais étant donné qu'on est RP, on ne peut pas traverser la lave. On ne marche pas sur la lave. Parce que sinon on prend des dégâts de feu et on meurt. Les gens qui demandent si... Les gens qui se disent « Mais comment ça Craig, il ne va pas être là souvent, il va mourir ? » Ouais. Ce n'est pas Kenny ? Vous connaissez Aminium Souls Park ? Ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il y a beaucoup trop de persos. Et, vu qu'on doit aller vite, on va choisir les persos les plus intéressants et les plus fumés. Alors après, en fonction des combats, il y a des persos qui sont imposés parfois. Oui, oui, oui. On va alterner vraiment selon ce dont on a besoin dans les combats. Et donc là, on va chez Kyle, l'homme-cerre-volant. Pour combattre l'homme-cerre-volant de notre univers. Alors ce combat, il est... Il est plutôt... Mais en fait, c'est Metal Gear. Là, les dialogues... Non, mais ce combat, c'est... C'est une mine d'or. C'est vraiment une mine d'or. Parce que lui, il veut jouer. Mais... Son cousin... Bien sûr qu'il ne veut pas parce qu'il déteste son cousin. Mais du coup, il décide d'être le personnage le plus original en étant juste le même que son cousin d'un univers alternatif. Et il n'arrête pas de tricher parce que... Tu te rends compte, tu l'as tapé pendant qu'il corrigeait son problème de nez parce que... S'il bouge trop vite, il saigne du nez, alors c'est de la triche, alors je vais jouer de tour ce tour-ci, je vais me mettre un bouclier, je vais me soigner. En vrai, pour ceux qui aiment South Park, c'est un excellent... Ce jeu est un excellent épisode de South Park. Par contre, je déconseille la VF. Ah oui, bien entendu. Parlons-en de ce problème de VF tant qu'on y est. Que s'est-il passé ? Le problème, c'est que ce n'est pas la VF de la série, en fait. Ils ont pris des gens qui imitent les voix de la VF de la série, mais du coup, tu l'entends très rapidement qu'il y a un truc qui ne va pas. Et on sait les raisons exactes de pourquoi ? Des histoires de contrat d'après ce que j'avais compris. A priori, ce serait une histoire de contrat, oui, avec la boîte de doublage, une histoire obscure. Ah, voici son ulti ! Voilà l'ultime du cousin de K. Ah ! Eh bien, c'était bien ! Ah ! Et voilà, vous avez gagné le combat. Félicitations ! Alors, en prenant un petit level up. Et on débloque donc Kyle, notre deuxième copain. Oui, comme ça, voilà, on va récupérer ce premier poster d'une forme d'art alternative, mais néanmoins très savoureuse. Joli ! Qui est du coup le premier poster yaoi. Joli ! Et donc, on fait aussi le premier, enfin, le second trône du coup, vu que le premier, c'est dans l'intro. Le premier trône alternatif ? C'est ça. C'est excellent à faire, c'est... Vous éclatez sur votre clavier. Alors, moi, je les ai fait à la manette parce que... Ils sont plus faciles à la manette. Est-ce que tu peux nous expliquer, vu que t'as runné le jeu, Tianus, ce qu'il est en train de faire là exactement ? Eh bien là, il est en train de faire le bug d'XP. Donc en fait, il fait des save and load dans des sauvegardes et des chargements en chaîne. Et en fait, c'est qu'avec cette version du jeu précise, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on charge le jeu, eh bien, il recumule toute l'expérience de tous les... Comment dire ? Tous les achievements. Les hauts faits, voilà. Qu'on a déjà fait par le passé. Donc là, comme il a récupéré un yaoi et un chiotte supplémentaire, il en a débloqué deux. Donc il est en train de recumuler cette expérience et là, il doit être niveau 4 si je ne dis pas de bêtises. En fait, c'est comme s'il gagnait... Niveau 3, niveau 3. C'est juste histoire de monter niveau 3. C'est comme s'il gagnait la récompense du haut fait plusieurs fois, en fait. C'est ça. Exactement. Et ça tombe bien aussi qu'on ait fait le succès de base des selfies au début dans le tuto parce que ça nous permet d'avoir un petit peu d'XP aussi. Alors qu'on retourne dans l'entrée du coon. Je ne vous dirai pas ce que ça veut dire, ça, par contre. Ah oui, et là, on nous explique le principe des puissants artefacts et on vous donne le premier qui est, je ne sais pas comment il l'appelle, l'artefact de mouvement perpétuel qui est juste un hand spinner, en fait. Ah oui, mais étant donné qu'on joue avec les items de précommande, on va prendre les trucs bien forts. Les trucs pétés ? Ah oui. En fait, les items de précommande sont craqués. Ouais, ouais. En fait, l'arbre que vous avez vu, le lien d'ADN, ça vous permet au fur et à mesure de votre niveau de débloquer des emplacements et dans ces emplacements, vous pouvez mettre des artefacts. Ces artefacts augmentent un peu votre e-level, votre niveau d'équipement général et évidemment, au plus cet indice est haut, au plus vous faites des mâles, etc. C'est pour ça que vous voyez au-dessus de lui, là, sur cet écran, on voit 80 au-dessus de lui et 15 au-dessus des sixièmes. Ça lui permet, tout simplement... Là, on voit clairement qu'il est beaucoup trop fort pour faire ces monstres-là. Et vous avez vente que le combat. Ah, mais en fait... Donc on va le faire facile. En fait, c'est le niveau de difficulté, c'était pour le choix au début, c'était pour la couleur de peau, quoi. Donc en fait, mon mauvais, les combats vont aller très vite, comme vous avez vu, on peut changer le niveau de difficulté en combat. Et comme il a le setup dans sa tête, en fonction de où il doit se mettre, quelle attaque faire, et il sait où les ennemis seront. Et donc, c'est travaillé, évidemment, et vous voyez, les debuffs qu'il met au début de combat, avant d'engager le combat, donc péter à côté d'un ennemi ou quoi, ils font tellement de dégâts que les ennemis meurent tout seuls. Il n'a même pas besoin d'utiliser ses potes. Et en fait, le niveau de difficulté qui a été de ton incentive, c'est donc juste le niveau qu'on a vu au début, qui, en fait, pour la blague, change la couleur de peau de votre personnage. Et ce niveau de difficulté, en gros, Tianu, corrige-moi si je dis une bêtise, mais ça change juste le montant d'argent que vous gagnez au cours de votre aventure. De mémoire, oui, c'est ça. Ça ne change pas les PV, ça ne change pas les stats, c'est juste pour les sous, en fait. Les sous, on en a à peu près rien à faire. Oui, pour la run. Ostial, non, aucun des combats qu'il fait dans la run n'est random. Sauf s'il fait une erreur qui est sur une case, pardon, ou un truc comme ça. Là, évidemment, il va devoir improviser, mais sinon, il a dans sa tête le schéma de chaque combat. C'est-à-dire que le jeu, en fait, si les combats ne sont pas scriptés, on voit les ennemis sur la carte et si vous les frappez ou qu'eux vous frappent, ça déclenche le combat. Donc, tous les combats, en fait, sauvages sont évitables si on sait où passer. Alors qu'on récupère Fast Pass Quickie, en français, notre cher ami Jimmy, qui est sans doute le pote le plus opti pour nous, dans le cadre du speedrun, du moins. Il est aussi, il a la même classe que vous, en fait. C'est un speedster aussi. D'ailleurs, quand on sélectionne speedster, il y a Cartman qui fait la blague, c'est Jimmy qui ne va pas être content. Alors, avec récupérer les premières member berries, je ne sais pas comment c'est en français. Je ne sais pas non plus. Je ne me souviens plus comment ça a été traduit. Alors qu'on va chercher notre ami Mosquito, le moustique, qui est... Donc là, il a récupéré un Yaoi au passage. Oui, on récupère un Yaoi de plus. Et du coup, en fait, on va récupérer le moustique pour que lui nous explique quel est le principe de la kryptonite. Car lui, c'est kryptonite. Eh bien, c'est les filles. Il dépense tout son pognon. D'ailleurs, le pognon de son père, si ma mémoire est bonne, dans ce bar. C'est ça. Donc vous voyez, là, comme les combats sont en mode facile, il prend vraiment genre zéro dégâts et il one-shot la plupart des monstres non élites. Combats qui, en normal, et un peu moins easy, elles peuvent être très très rapidement problématiques, les filles du raisin. Vu qu'elles envoûtent la plupart de tes persos, c'est effectivement pas facile. On va enfin à l'attaque du laser. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a tapé une fois sur Mosquito pour pouvoir le désengouter, en fait. Et normalement, il y a une fast-trap qui est faisable sur ce combat, mais on n'arrive pas à la faire de façon régulière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moyen pour que Mosquito ne fasse même pas son attaque et qu'on puisse attaquer avant et donc récupérer le contrôle de Mosquito dès le début du combat. Mais à priori, enfin à moins que quelqu'un ait trouvé depuis la dernière fois que j'ai revenu le jeu, mais on n'arrête pas de le faire de façon régulière. Et donc là, on doit choisir sa Kryptonite. L'incentive, encore une fois, c'était pour les filles du raisin, justement. Les filles du raisin, normalement, on préfère prendre les vampires parce que, attention, spoiler, c'est le seul type d'ennemi qui ne sera pas dans le jeu. Alors que sinon, on a tout le reste. Avec encore Serviette Ski qui va nous raconter des super informations. N'oubliez pas d'emporter une serviette. Et donc, du coup, maintenant, on doit aller récupérer un petit yaoi. Hop, vite fait. Ah non, elle est même dans le vernis, d'ailleurs. Tant pour moi. Et on doit aller à l'église. Ah. Alors là, de toute façon, qu'on dise quelque chose ou qu'on dise rien, le jeu va se charger et de... Oui, ça va se voir, je pense. Ah, c'est là qu'on récupère le yaoi. Voilà. Il faut savoir que ça, il va le faire jusqu'au deuxième glitch TXP. Et de mémoire, après, dans la route, on n'a plus besoin de récupérer des yaoi ou des trucs. non, non, c'est vraiment l'histoire-là. Il va récupérer, je crois, encore trois yaoi et quatre member berries. Ouais. C'est peut-être des souvenirs raisins ou un truc comme ça en français. Ah oui, et là où du coup, la Père Maxi nous dit attends là et on a les prêtres qui viennent qui ont des comportements bizarres. L'ambiance, la musique, tout y est quoi. Et donc du coup, on va se débarrasser très vite d'eux. Le chef serait très fier de cette scène. Et voilà. C'est allé très vite. C'est vrai qu'en facile, les combats sont quand même à des rappels B. Nous dit le chat. C'est allé vite. Bien sûr, Prêtre Maxi se dédouane et on débloque la première invocation du jeu qui est Moïse qui est Moïse que vous pouvez invoquer en ayant du papier et des nouilles parce qu'il suffit juste de coller les nouilles en forme d'étoile de David et avec ça vous pouvez invoquer Moïse. Ça va trop loin. Et pendant ce temps-là, au QG des super potes, c'est ce qui se passe quand on invoque Moïse en fait, il y a une scénarie qui commence comme ça et puis tu vois Moïse qui fait, je ne sais plus ce que c'est exactement son texte, mais je crois qu'il cite un verset du... savoir si... de quelle sexe on est et si on se reconnaît dans le genre ou pas. Donc du coup, le choix le plus rapide, c'est quand même un homme, un homme c'est le genre. Pap, 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 pap. Et Maki qui nous dit peut-être qu'il y aura des gens qui ne t'acceptent pas comme tu es, mais l'important c'est de savoir ce que tu es et de te reconnaître vraiment là-dedans. Petit message encourageant et on va sortir tranquillement de l'école. Te laisse pas faire par les autres, on cueille. Et là, on va tomber sur des rednecks qui viennent te voir et qui font alors comme ça, tu es un garçon si genre. On n'aime pas trop ce genre de personnes dans le quartier et ils vont venir chercher la bagarre, bien entendu. Peu importe le choix que vous choisirez en fait, chez Maki, les rednecks seront là et la ligne du dialogue sera quasiment la même. C'est bien ce qu'il me semblait. Il y a Zellord88 qui nous dit que les meubérises ce n'est pas du coup c'est des souviensins. Le jeu qui dénonce. Le jeu qui dénonce, oui. Mais il prévient les parents aussi d'ailleurs. Les parents, il les appelle au cas où ils ne seraient pas au courant quand même et les parents confirment oui, pas de problème. D'ailleurs, on dit ça mais c'est quand même un des premiers jeux qui a le mérite de laisser le choix. Étant donné que de toute façon en plus les avatars sont suffisamment minimalistes le personnage en fait correspond à ce que vous voulez qu'il ressemble en fait. Tout est équipable par tout le monde étant donné qu'on n'a pas le choix au début d'eux et tu es un garçon ou une fille donc tu joues toi-même et zou. Jimmy qui nous sert de transport rapide à travers la ville. D'ailleurs, il y a lui qui te téléporte et juste après tu marches plus vite que lui à côté tu le doubles et tu... Le runner a l'air tout grand sorti de Saints Row. Mais je crois que c'était une incentive pour qu'il se déguise comme ça. Oui, oui. Ah, alors qu'on voit le plus beau. Le personnage le plus charismatique de Dusseau Spark, Morgan Freeman. C'est vrai que c'était... Alors que ça y est, le chun se met à balancer des références dans tous les sens. Wow, quel public génial. Et du coup, il nous explique quand même comment crafter un burrito tout simplement avec n'importe quel type de viande et une tortilla et et du coup par la même occasion en fait, il explique comment crafter et juste encore une chose mais malheureusement on le skip. Je sais pas ce qu'il nous dit. Ne pète jamais sur sur les boules de quelqu'un, c'est pas ce qu'il dit ? C'est un truc dans le genre, c'est pas exactement ça mais c'est une phrase dans le genre. Il a récupéré un yaoi en plus encore. Oui. Alors qu'on a une petite affiche pour le dernier film de Terrence et Philippe. Alors qu'on voit déjà les petits sbires du professeur Kao. Alors si vous avez Craig et Twig dans la même équipe et que vous utilisez le spécial, l'animation est magnifique. En fait il y a une petite quête de loyauté une fois que vous avez récupéré les deux où il faut les rabibocher parce qu'ils ont des ultis chacun et une fois qu'ils sont rabibochés étant donné qu'ils sont en couple normalement mais au début du jeu ils sont séparés ils ont du coup un ulti différent un ulti en symbiose qui est fort tout de même. Alors qu'on va refaire un petit xp glitch. C'est vraiment ça et la duplication qu'on a vu au tout début c'est le seul trick qu'on verra dans cette run. Oui. Après c'est vraiment que de la des banques strates. Après moi j'ai quand même bien espoir qu'avec le clip qui existe on trouve quelque chose à en faire mais pour l'instant comme on n'est pas beaucoup à chercher dessus c'est un peu compliqué. D'ailleurs si certains ont apprécié le jeu et sont intéressés n'hésitez vraiment pas à vous lancer dedans il y a des guides justement Firepaw lui-même a sorti la route qu'il utilise je l'ai sous les yeux il a mis en pastebin sur internet c'est vraiment c'est accessible et en plus la communauté est sympathique pour peu que vous parliez un minimum anglais quand même parce que c'est la langue et en plus sur pardon excuse-moi non non j'allais juste dire que c'est la langue qui est utilisée par tout le monde mais en plus si jamais vous voulez vous mettre au speedrun il y a même un guide pour downgrader le jeu et avoir la version exactement oui totalement et puis en plus vous avez Tianu qui pourra vous expliquer si nécessaire et puis il y a aussi un discord où il y a quasiment tous les runners qui y sont donc si vous avez une question et que personne répond sur le forum vous pouvez aller voir sur le discord moi c'est d'ailleurs là que je vais poser mes questions quand j'en ai alors là par contre en termes de l'xp glitch ici il faut le faire 26 fois de mémoire c'est 24 peut-être que 24 au début c'était 26 mais il y a eu un changement de route parce qu'il y avait un yaoi qu'on récupérait pas et qu'on s'est mis en récupérer après et du coup ça permet d'en faire deux en moins en fait et là du coup on va retourner voir Cartman en suivant et lui faire les yeux doux enfin d'après ce qu'il dit alors qu'en fait on fait que le regarder étant donné que le héros est muet enfin il ne parle pas il n'est pas muet mais il est au moins silencieux et du coup on va aller lui parler et il va être intrigué par notre regard et se rendre compte qu'on aurait bien envie d'avoir une double classe quand même il va dire genre non c'est pas possible ce serait trop fort et finalement il va dire que bon on va juste devoir écrire ta backstory et ça va aller là c'est le moment dans la run qui est un peu long parce que il a du pot il a une bonne machine ça charge vite mais au début la première fois que j'ai fait la run j'avais le jeu sur un disque mécanique et pas sur un SSD l'erreur je l'ai vite réinstallé sur mon SSD tu m'étonnes parce que quand tu passes 20 minutes là dessus parce que ton machin il met 3h à charger alors que le chat s'occupe de l'UM ah ça y est on vous dira toujours pas ce que ça veut dire alors qu'il a raté il a raté l'entrée là en fait justement il me semble qu'il rentre et qu'il ressort pour décharger les personnages qui doivent partir et pas se bloquer à un moment alors ça c'est un truc que moi je faisais pas et donc on débloque la ah pardon on débloque la deuxième classe qui est l'élémentaliste elle nous servira dans la run parce qu'elle a une attaque qui fait une zone d'effet très 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 utile et pour pas trouver un autre spell de glace qui est vraiment utile mais ah oui oui je vois lequel et en fait comme Crève vous l'a dit on va devoir réécrire notre backstory et on retourne dans le on retourne dans le dans le tutoriel de combat et cette fois ci on nous explique la classe élémentaliste et le sort que Crève vous disait juste avant c'est celui-là qu'on voit là en fait il a gelé l'ennemi donc il a appliqué le debuff le debuff pardon Frost et en fait l'ennemi une fois que c'est son tour bah il le passe tout simplement et ce qui est bien c'est que ça marche ça marche sur certains boss ouais pas tous mais et alors l'attaque que vous avez vu de terre qui a touché les trois ennemis c'est celle dont je vous parlais c'est la zone d'effet qui va nous servir c'est la meilleure attaque du ouais à savoir que on l'a pas dit mais chaque attaque a une sorte de 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 timing qu'on peut exécuter pendant qu'on l'a fait je crois que c'est enfin oui c'est à peu près dans le même délire que dans le le bâton de la vérité et en fait si vous réussissez le timing vous faites un coup critique ou enfin voilà et pendant qu'on voit l'ultime de l'élémentaliste ok il y a quelqu'un dans le jeu qui dit Kirtman pas Craig mais en fait c'est parce que j'ai mon avatar de Craig en fait mais bon mais du coup oui cet ulti qui a l'air très scellé sur le papier mais qu'on n'utilisera pas qui est quand même assez intéressant parce qu'il fait que les ennemis du coup n'attaqueront pas au prochain tour et prendront le debuff de dégâts électriques le debuff de dégâts électriques fait des dégâts autour de lui et enfin c'est ça en fait il fait des dégâts sur lui et sur les cases adjacentes c'est ça c'est assez intéressant et du coup oui la backstory a été réécrite avec un bébé cette fois-ci on sauve le bébé mais on arrive trop tard pour sauver notre mère de ce tragique événement de ce tragique destiné de ce tragique destiné donc on voit le ouais on a les vol-up donc du coup des nouveaux slots c'est ça et là on en a plein du glitch qu'on a fait et vous voyez notre indice qui monte de façon significative en 80 ça commence à taper bien là on fait là on fait beaucoup plus de dégâts que ce que vous avez eu dans le tuto ouais bah là on va quasiment tout one shot c'est le fait qu'il ait laissé les sous-titres quand même sur cette run c'est quand même assez agréable ça permet aussi de pouvoir suivre moi ce qui m'impressionne c'est la vitesse à laquelle il tu vois quand il doit sélectionner quelque chose sur la map par exemple ça se travaille c'est la vitesse à laquelle il il mais c'est c'est la souris euh oui oui mais le truc c'est qu'il met sa souris là où c'est avant que ça arrive avant que ça s'affiche en fait moi si tu veux par exemple quand je le faisais comme je connais pas la carte par coeur parce que je l'ai pas fait assez souvent j'attendais que ça s'affiche pour cliquer dessus en fait lui c'est déjà il met sa souris déjà où ça va s'afficher en fait donc on a on a enfin comment il s'appelle professeur Timmy c'est professeur Timmy oui qui est comme professeur Xavier qui parle dans l'esprit et donc ouais en fait dans l'histoire là on rencontre les potes de la liberté les Freedom Pals et en gros ça va être un peu le le groupe rival qui connaît sa bande un peu à l'instar du dans le premier avec Kyle le roi des elfes euh voilà c'est donc là qu'on va affronter du coup Wonder Twig Tupperware et Mysterion d'ailleurs sur ce combat Craig et Twig se lancent pas mal de thic ah ouais ouais ça va très très loin étant donné que c'est un c'est un couple qui est en perdition alors le chat qui nous demande si c'était dans la démo ce passage je sais pas j'ai pas fait la démo attention s'il est pas fait et il y a des chances que ça y soit ouais parce que c'est un peu le c'est un peu le comment dire le point de vente du jeu c'est que il y a deux bandes qui se tapent dessus quoi donc ouais ouais et voilà ça s'est passé très très bien donc on reçoit un appel de la maire de la mairie même on va retourner encore une fois la maison de Cartman la le petit malaise du du voyage d'ailleurs c'est un pourcentage de chance que ça arrive ça non ? je sais pas du tout il me semble que oui mais il me semble que c'est diminué si t'es en classe de speedster donc c'est pour ça qu'on le voit pas très souvent en fait si tu le fais et que t'es pas en speedster enfin que t'as pas du tout speedster c'est peut-être ça arrive plus souvent alors qu'il est alors qu'il est tard et que du coup on va aller se coucher c'est pour ça qu'on reprend notre forme civile donc si vous aussi vous faites pareil pour vous changer vous tournez sur vous même et vous êtes en pyjama et donc on arrive à la première nuit alors que le chat nous dit que la cinématique avec le professeur Timmy faisait partie du spot publicitaire du jeu en fait ah oui on rentre et nos parents on se crie dessus et on mange tout seul on mange tout seul avec une petite musique triste c'est ça petit en vrai c'est encore un clin d'oeil à à ce passage dans la série où où justement ça se passe mal dans dans la famille de Stan et où il n'entend littéralement que du caca et il est il est en fait il tombe en dépression le chat qui nous demande pourquoi on est là et on est là pour l'ONG Save the Children qui officie depuis très longtemps si ma mémoire est bonne j'ai fait comprendre que c'est 99 ans de mémoire ça fera 100 ans l'année prochaine ça va vite et ils sont présents dans plus de 110 pays et qui essayent d'améliorer et et de maintenir même tout simplement juste une qualité de vie pour pour tous les enfants parce que il suffit juste que ce soit pas dans dans nos dans des pays occidentaux ou quoi et ça peut très vite mal tourner quoi que ce soit des essayer de de sortir des gamins que ce soit ne serait-ce que par les biais de 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 quand on entend parler d'enfants qui sont qui ont des mariages forcés et autre autre chose c'est vrai qu'il faut il faut combattre ça et c'est pour ça qu'on est là aussi et que du coup tous les deux y vont donc c'était le moment en même temps de faire une petite blague sur South Park de balancer un petit 5 balles je dis ça hop ah alors qu'on avait Captain Diabette et on se rend compte que Randy qu'on avait juste croisé vous pouvez lui parler durant la première journée mais en fait il se plaint que quelqu'un raye sa bagnole et en fait on se rend compte que c'est lui qui dès qu'il est bourré s'énerve sur la voiture de sa femme et raye lui-même sa bagnole vous allez voir vous allez voir que South Park de nuit est vachement agité à travers les rues je sais pas si dans votre ville comme ça c'est pareil chez vous mais wow et d'ailleurs c'est là que la vraie histoire commence en fait oui totalement exactement et Randy qui veut nous casser la tête parce que parce que parce que on veut pas lui rendre ses clés parce qu'il voulait conduire et donc le fait de pouvoir le geler à chaque tour en fait ça rend le combat tellement plus simple il bouge pas et comme on est deux contre un ben voilà il fera rien du combat pendant qu'il nous certifie pouvoir conduire mais Captain Diabette est là pour le protéger good night il est gentil en plus il veut vraiment bien faire Captain Diabette c'est vraiment c'est vraiment un copain que j'ai vraiment apprécié c'est un gamin adorable surtout pour un personnage qui est assez en retrait en vrai dans exactement on le voit pas trop dans la série ah c'est vrai donc là il déblie l'accès au grenier qui est la cachette de Human Gate oui donc le Captain Diabette qui nous explique que les pets le rendent incontrôlable vous allez voir ça nous sera utile plus loin et là vous voyez la ville de South Park la nuit qui est qui est littéralement le terrain de jeu des adultes c'est ça les adultes en fait font n'importe quoi le soir donc le Captain Diabette donc le pouvoir du super-héros de Captain Diabette c'est donc de boire un jus de fruits rempli de sucre et donc d'avoir ses forces décuplées et par la suite il doit donc se faire une piqûre il me semble d'insuline oui c'est l'insuline voilà une piqûre d'insuline pour pour sa santé tout simplement et donc du coup oui alors qu'on a analysé je sais plus ce qu'il y a sur en fait normalement en battant les combattants de la liberté on récupère quelque chose qui appartient à Timmy et après une analyse on se rend compte qu'on aurait une piste et du coup on cherche quelqu'un qui s'appelle Classy qui travaillerait dans ce strip club là c'est ça c'est ça c'est donc pour ça qu'avec Captain Diabette on y va on va donc rentrer dans le strip club et bon bah comme je suis sûr tout le monde dans le chat vous l'imaginez on risque d'avoir des choses plutôt pas très catholiques rajouter à ça que c'est du South Park ça donne une idée du niveau où on en est attendez vous à voir des trucs sales alors qu'on doit normalement interroger plein de gens donc là en fait ce qu'il fait c'est qu'il parle en même temps aux strip-teaseuses et il commence à récupérer les objets pour faire le cocktail qui est normalement l'étape d'après qui est le cocktail le DJ spécial qui est fait à partir de gin alors de mémoire c'est gin, vodka gin, vodka, crotte de rat et malheureusement tu veux pas dire le dernier élément ouais tu veux pas dire de toute façon vous verrez la tronche du verre tout à l'heure voilà bon appétit j'espère que vous ne mangez pas et faut pas oublier à la fin le petit pet par dessus non mais ça c'était l'assaisonnement du chef c'est ça alors qu'on est en fin ouais en gros là on a réussi est-ce que je veux vraiment commenter ce qu'il y a à marquer enfin ce qu'on voit à l'écran alors en fait on doit obtenir des informations de ces messieurs et vu qu'ils sont totalement ivres ils vont vouloir une lap dance en nous prenant pour des strip-teaseuses alors du coup on lui fait une lap dance à base de paix et celui-ci ne bouge pas et même s'il se plaint du traitement quand même alors que vous pouvez voir la caméra bouge pour montrer à quel point il spam les touches il est quand même mort de rire en faisant sa run et c'est ça qui est beau ah mais ce jeu t'es mort de rire que tu le fasses en casu ou en run t'es mort de rire tout le temps je vais oublier le petit wear kit pour le final avec des étoiles magnifique et les air horn et juste après donc on doit les affronter oui bah ça va aller de manière très vite hop on va faire le boost l'attaque de sable une fois et deux fois et c'était bien alors en vrai le combat se passe pas comme ça quand on le fait normalement mais là on est niveau 8 on a du stuff on a des équipements un peu craqué et on est en facile en plus et on est en facile en plus alors là on va penser à changer car oui en fait je sais plus si on l'a dit mais l'avantage d'avoir plusieurs classes en fait donc chaque classe nous donne accès à trois sorts plus un ultime et le fait d'en avoir plusieurs ça nous permet de combiner les sorts on peut en choisir donc on peut pas avoir tous les spells pendant le combat mais on peut choisir les trois sorts de base et l'ultime qu'on veut parmi toutes les classes qu'on a débloquées chaque classe offre trois sorts un ulti et on peut mixer les sorts entre eux au plaisir et par contre on choisit qu'un seul ulti c'est pour ça que c'est pour ça que là on le voit il utilise le boost du speedster et là ouais du de l'élémentaliste alors donc du coup là il y a une cutscene qui a été skippée mais après avoir bu son DJ spécial le DJ est parti au toilette il s'est à se demander s'il n'est pas parti à l'hôpital le pauvre non il revient après mais du coup on a fini par appeler Classy qui a dit genre oh mais vous n'êtes pas le DJ et elle est persuadée d'être poursuivie par les flics alors nous on veut juste la retraite pour lui poser des questions et du coup là il a fait une petite sauvegarde juste au cas où ça se passe mal et aussi apparemment j'avais cru comprendre que c'est une sauvegarde qui se fait parce que le jeu a une chance de softlock apparemment alors apparemment oui moi ça ne m'est jamais arrivé donc je ne sais pas si c'est lié à la machine sur laquelle on joue mais c'est quelque chose qui peut arriver et puis de toute façon vu qu'on est en marathon on va jouer quand même la sécurité ce serait bête de devoir recommencer une run là le but du combat est un peu spécial en fait on doit réussir à rattraper Classy et vous allez voir le champ de bataille c'est un non-cloir des backstage du street club et il y a une petite surprise qui va arriver oui alors qu'en plus à chaque fois que c'est le tour d'une nouvelle street teaseuse on entend le DJ présenter la street teaseuse comme si elle arrivait comme si elle arrivait sur scène c'est vraiment c'est vraiment top en plus les présentations sont vraiment drôles en plus ça fait limite match de catch on vous le traduira pas mais le pire c'est celle là c'est non Firepaw les connait par coeur et il les fait en live et c'est juste hallucinant mais même même sur ces runs du coup Twitch dès qu'il stream il les fait il a retenu à force plein de de lignes de ce jeu ouais et donc vous allez apercevoir le boss le plus charismatique de ce sauce park 2 pontineuse pute c'est écran c'est écran c'est écran est goldé quoi il est insane il est trop bien ce jeu ce jeu est littéralement comme la série fais les deux jeux ce sont deux excellents épisodes de sauce park et les deux se suivent en plus et pendant qu'on essaye de l'attraper classique qui est au bout du couloir maintenant on se fait pourchasser par le balrog et en fait au milieu de l'écran vous avez un indice qui enfin une jauge qui augmente une fois que la jauge est au maximum le balrog s'assoit par terre et puis avance de deux cases ou d'une je sais plus une ou deux cases et par contre si il vous rattrape enfin si elle vous rattrape bouteille elle vous one shot et il faut commencer le combat depuis pas la phase où elle arrive elle mais depuis la phase où vous rentrez dans le backstage voilà faut pas être là dessous et donc Serviettsky qui nous donne un super indice nous disant qu'il faudrait qu'on se dépêche alors d'ailleurs dans la strat on va attendre le dernier moment en fait pour faire notre attaque comme ça en fait oui il va y avoir le temps en fait Boutique quand elle avance elle coupe le tour de la personne ouais donc le but c'est que ce soit pas notre tour en fait quand bah quand elle doit avancer donc on attend en sachant que si on décide de rien faire et juste de laisser passer le temps la jauge augmente donc on peut manipuler ça de manière enfin assez facilement oui et donc on arrive à la fin et on a donc réussi le combat et du coup Classy part les gens demandent le nom français du jeu c'est l'anal du destin ouais c'est ça l'anal du destin et donc en fait là on l'a pas vu à cause de la cinématique mais Classy s'enfuit et il y a un garde qui arrive et alors je sais plus pour quel événement mais en gros le décor tombe sur le garde et le Capitaine Diabète essaye donc de refaire une crise d'insuline sauf qu'il a plus de piqûres ouais une crise de sucre et il a plus de piqûres d'insuline donc il meurt et là heureusement et on a notre ange gardien notre ange gardien Morgan Freeman qui nous dit qu'on sait ce qu'on doit faire mais qu'il faudrait manger Tex-Mex mais pas n'importe quel Tex-Mex du extra spécial fait main le fait main le Tex-Mex fait main souvenez-vous on a appris à crafter des burritos oui et il te pose la question ultime qu'est-ce qui serait qu'est-ce qu'adviendrait un mélange entre un burrito et une enchilada la réponse est une enchilito et donc on développe le nouveau pouvoir qui est le premier paix temporel le premier paix temporel n'est-ce pas et ce paix nous permet de remonter dans le temps voilà cherchez pas c'est magique et donc avec ce premier paix temporel et le pouvoir de Captain Diabette on peut faire le clip dont je parlais tout à l'heure donc c'est à faire dans le garage du New Kid et en fait en gros il y a un élément qu'on va soulever avec Captain Diabette on va faire un paix temporel et en fait on va le faire juste à l'endroit où l'élément qu'on a soulevé était du coup en fait on va se retrouver dedans donc en fait on se fait pousser vers le haut et donc du coup on peut voler en quelque sorte le seul truc qui nous bloque c'est qu'on peut pas sortir de l'écran donc du coup on est vachement limité en fait alors que quelqu'un dans le chat a dit ce jeu est comme être ivre et cette personne a été suivie par quelqu'un qui a mis quelque chose de mieux qui a dit que c'était d'une puissance de 2,5 gigapés le chat échoue en référence ce soir je sais pas ce qui arrive pendant qu'on débloque le coon en tant que copain malheureusement il a pas beaucoup de portée et donc on va pas l'utiliser on le verra je pense que sur un seul combat on le verra que sur un seul combat je pense c'est dans le dispensaire de Servetsky on verra oui et donc encore une fois vous avez vu il a pardon il a engagé le combat en en pétant sur le chef du coup le chef est déjà dégoûté de debuff quoi dégoûté et il prend des dégâts à une scène vu que le jeu est en facile et tout de suite c'est c'est en ça devient cauchemar en cuisine en instant quoi c'est ce combat en fait d'ailleurs il QPT justement il envoie ses mémoires et bonnes un pétard sur le gaz histoire que le premier se brûle en plus oui exactement j'oublie que le chef envoie des roulettes à pizza il y a donc Servetsky qui nous explique que si on utilise le pet temporel en plein combat en fait on annule le tour de la cible précédente c'est ça on prend priorité sur son tour à lui et alors il y a même le tour qui vient de se passer il y a même mieux que ça c'est que si on le fait pendant le tour d'un adversaire on lui annule son tour c'est ça on peut soit on peut littéralement du coup à ce moment là genre skipper des tours de boss ou éviter ne serait-ce que par exemple sur les filles du raisin qu'elle vous envoûte un personnage alors qu'on vient de relâcher un petit pet non voulu et Captain Diabète a enfin la solution pourquoi faire des crises de sucre alors qu'il s'énerve déjà quand il y a des pets à cause d'une d'une tragique backstory que sa mère diabétique en fait n'arrêtait pas de péter et ça l'énervait quand il était gamin d'après ce que j'ai compris et du coup je crois qu'en fait c'est à la naissance il s'est pris un pet à la sortie tu vois ce que je veux dire c'est stupide il est traumatisé alors du coup pour le mettre en colère on lui pète au visage et il a une crise de colère soudaine mais vu qu'il vous aime bien il va pas vous taper dessus après je vois que dans le chat il y a des gens qui ont essayé de faire le jeu en hard moi aussi et ce combat il était très dur parce que le chef soigne soigne les autres cuistots et c'est une horreur de toute façon ce jeu en difficile mine de rien il y a pas mal de combats qui sont bien bien tendus ouais ouais et donc là on recherche le chat mais je me souviens plus de son nom non on recherche encore classier je crois alors et c'est justement les potes de la liberté qui recherchent un chat alors en fait au tout début c'est Cartman qui tombe sur l'annonce de recherche de chat c'est dans la cinématique avant qu'on crée le personnage c'est l'inverse justement Cartman cherche un chat parce que la récompense est de 100 dollars et ça lui permettrait de lancer la série de films et lancer le CCU qui serait le coon cinématique universe comme le Marvel cinématique universe et en arrivant ici on trouve classier avec des mafieux mais ça tourne mal parce que Randy revient bourré avec le frog baissé et décide de bien nous casser la tête en fait il veut tout simplement qu'on lui rende ses clés de voiture il est encore pire que tout à l'heure il veut conduire bourré ça tourne mal l'explication c'est exactement ça alors qu'en fait ce combat va être très très simple étant donné que on va le geler tout simplement ouais on va lui mettre des bons dégâts et normalement on le gel c'est ça ah par contre le lore quelqu'un dans le chat dit le lore est super touffu quand en fait t'as vu que deux ou trois saisons par ci par là oui il se passe beaucoup de mémoire on en est à la 19ème ou 20ème saison de South Park donc il y a énormément d'épisodes dans lesquels ils peuvent piocher des trucs c'est assez monstrueux il y a beaucoup de choses qui ont perduré au final c'est à dire que des blagues au premier abord finissent par rester genre là Randy qui bien sûr ne s'entend toujours pas avec sa femme mais décide quand même de vivre un peu toujours ensemble parce que les gamins ne le supporteraient pas alors à chaque fois qu'elle l'engueule il lui répond très très mal au téléphone et là il lui dit genre c'est pas tes affaires je fais ce que je veux je suis un grand garçon et il lui envoie un emoji caca qui est sûr en vie et donc on a fini la première nuit ouais et on sort de l'école et comme d'hab il faut s'habiller du coup on tourne sur soi-même et on va avoir le droit à un petit commentaire d'un d'un camarade de classe déjà comme on a fait et deuxièmement que c'est stupide c'est vrai que lui il t'appelle seigneur seigneur des faits seigneur du cul je sais pas comment on l'appelle but lord c'est compliqué but lord seigneur d'épée peut-être fin l'un dans l'autre et du coup oui on a récupéré classe qui est actuellement dans la maison de Jimmy et on a besoin de sa coopération pour dénouer cette histoire et et elle nous dit qu'elle elle veut bien parler mais seulement si on va lui chercher ses médicaments ses médicaments ses médicaments alors je tiens à rappeler que dans certains états c'est considéré comme des médicaments maintenant c'est vrai c'est tout à fait c'est tout à fait légal pas à but récréatif du coup à but médicinal et on va enfin rentrer dans le DNA Fiblayer qui en fait nous permet de changer un archétype d'ADN qu'on va utiliser qui booste certaines stats et on baisse d'autres et du coup je ne sais plus quel archétype je crois qu'on augmente les archétypes qui augmentent les attaques magiques il y aura encore plus de dégâts sur les autres encore de la lave il va falloir s'en occuper un de ces quatre c'est pas pour tout de suite ça non et là on va repartir à la maison de Kyle la maison de Cartman euh ouais de Cartman et on va en profiter pour crafter et augmenter de nouveaux équipements le mot de passe qui a changé le mot de passe qui a changé qui est aller récupérer Scramble vite Scramble et le nom du chat dont on a besoin et donc là on va crafter vous voyez en haut à droite qu'on a un niveau de crafter et donc on débloque des nouvelles recettes en montant ce niveau et aussi en effectuant enfin en craftant tous les objets d'une même panoplie je sais pas comment dire ça une même série d'un même ensemble ouais voilà merci c'est ça qu'on voit qu'il fait plus ou moins tout parce que alors on voyait en haut mais en fait les objets ils sont séparés en trois catégories il y a les objets d'amélioration qui servent à augmenter notre score ou en grosso modo augmenter nos stats il y a les costumes et il y a les consommables donc c'est tout ce qui est bouffe pour récupérer des PV et en fait quand on fait les costumes alors je sais plus si c'est 3 ou 4 pour chaque costume je crois que c'est 3 quand on fait toutes les pièces d'un même costume il y a un bonus il y a un bonus d'xp de crafter donc on peut très facilement avoir un niveau de crafter assez craqué et faire des très bons objets et oui là on doit résoudre encore un problème avec le cerf-volant humain d'un autre univers d'ailleurs pardon je me permets vite avant que j'oublie on l'a vu faire un save enfin un load juste avant j'avais vu dans son rendricorpe qui disait que c'était pour avoir l'avantage sur ce combat en fait oui je crois que c'est pour éviter que ça change en fait ça change le comportement d'un ennemi c'est-à-dire que lui se cache de loin et il va prendre encore là on voit que les dégâts sont vraiment insane comparé à ça va faire très mal très vite et donc on tue le cousin de enfin on tue on assomme le cousin de Kyle et on a comme petite surprise la maman de Kyle qui vient s'interposer dans le combat et comme petite musique de fond on a la fameuse ode à la maman de Kyle écrite par Cartman je ne ferai pas la fronde vous la chanter vu que les paroles sont peut-être pas trop adéquates mais je suis sûr que vous la connaissez tous d'ailleurs Sheila du coup vu que c'est son nom Sheila Broslowski dès qu'on veut la frapper on entend et voilà et bien sûr Kyle même s'il n'est pas content et qu'il veut que son cousin arrête de l'embêter il est quand même pas d'accord pour qu'on tape sa maman c'est normal donc du coup on va l'avoir en ennemi aussi mais vu que le seul ennemi à abattre c'est Sheila et voilà et voilà c'est fini ah non il faut battre aussi le cousin oui c'est vrai qu'il revient avec un point de vie voilà et là c'est fini je l'entendais j'aurais entendu pendant le moment où on récupère l'XP à la fin du combat j'ai entendu la musique alors qu'on va on va avoir la synergie avec l'homme serre-volant donc voilà on débloque le pouvoir de l'homme serre-volant cette ligne toutes les lignes oui mais en fait du coup il nous permet d'accéder à de nouveaux endroits ah il a raté ah il s'est raté sur son sur son PV il rate aussi et il appelle ça le fartcourt le fartcourt que mélange entre fart et parcours tout simplement c'est ça je sais pas comment ça a été traduit ça non plus euh bah comme j'ai pas fait le jeu en français je serais pas sûr moi je l'ai fait avec euh en Vostfr c'est à dire avec les choses écrites en français mais les voix en anglais mais je m'en souviens plus je m'en souviens plus du tout alors que certaines personnes qui ont fait le jeu ont hâte de voir la synergie avec notre ami Butters je vois pas du tout que tu vois le prout mobile nous dit le chat c'est moins stylé que le fartcourt quand même ouais on va regarder le fartcourt enfin le fartcourt et donc on va se diriger vers le medicinal fried chicken oui c'est vrai que c'est le medicinal fried chicken n'importe quoi on va d'abord récupérer le portefeuille de Jimbo d'abord au strip club parce qu'il a oublié ah oui ça va nous permettre de débloquer son invocation en fait qui est plutôt très forte oui et qui est toujours aussi drôle oui c'est vrai qu'on a pas vu utiliser Moïse je crois qu'il bah honnêtement il en a pas besoin parce qu'avec le bug d'xp le personnage est tellement craqué que il me semble il me semble que l'ulti de Moïse protège c'est un soin soin de groupe c'est un soin et un bouclier non il fait pas de dégâts non il fait pas de dégâts c'est que du c'est que du défensif c'est ça c'est pour ça qu'on utilise pas au contraire de Cassie et de Jimbo qui eux font des gros dégâts et de Gérald oui du coup ça on a aussi vu qu'au City Walk il a acheté la crevette super épicée et une tortilla on vous laisse deviner que ça servira à un moment et on vous laisse aussi deviner à quoi ça va servir mais pour l'instant on va aller taper des sixièmes si la mémoire est bonne ouais un petit P un coup de poing c'est parti donc là ça va encore être un combat anecdotique de toute façon à partir de maintenant les combats sont expéditifs au moins jusqu'à la dernière nuit il y a les combats de boss qui sont encore un petit peu il faut faire un petit peu attention mais c'est vrai que là on roule sur tout ce qui passe donc c'est assez si vous le faites peut-être ne le faites pas en facile attendez au moins en normal pas forcément difficile parce qu'il peut être assez ardu par moments mais le mode normal est quand même bien équilibré et il fait les choses bien alors qu'on est déjà ni au neuf ça va vite l'homme moustique il est fort c'est juste que pour le speedrun vu qu'il met beaucoup de debuff et tout c'est pas assez rapide pour éliminer les ennemis mais sinon on aura un personnage qui fait de bons dégâts à distance et qui débuff au bout d'un moment c'est vrai que malheureusement il n'est pas aussi fort que ça en fait en fait il est bien quand on joue en casu parce que quasiment toutes ses attaques ont de la régène donc ça permet d'avoir au moins un perso qui se fait pas défoncer en deux secondes mais ouais c'est vrai qu'après c'est pas le perso avec lequel les combats sont les plus rapides c'est ça surtout en facile en fait en difficile il doit être beaucoup plus intéressant parce qu'il survit bien quoi ouais alors que oui on est en tant qu'alcool qui a besoin d'être dans cette ruelle et comme dirait notre cher ami le général Akbar it's a trap les filles du raisin nous ont tendu une embuscade et on est plus seul en plus elles sont notre kryptonite oui on va être à tout elles vont bien se placer ouais enfin c'est notre kryptonite mais bon on a tellement d'avance au niveau que ça sert malheureusement à rien ouais j'ai dû recommencer plusieurs fois ce combat sur ma partie perso tu joues en quoi en hard ouais en hard il est pas évident comme combat à gérer d'autant plus que enfin en hard il me semble que tu peux te faire contrôler ton perso et ça te fait passer des tours dans le vent donc c'est assez embêtant alors que là elles disent qu'elles ont une arme secrète qui est cette fille du raisin et on se dit oh là là ça va être long il va falloir ça va être encore un combat compliqué ouais et en fait elle reçoit un message sur son téléphone et toutes les filles commencent à à s'énerver entre elles et elles doivent courir parce que je crois que c'est leurs copains qui les ont largués et en fait c'est là où on rencontre on l'a pas vu là on rencontre Call Girl la racoleuse en français qui n'est d'autre que Wendy Testaburger la copine de Stan et du coup elle a elle est dans c'est la première fois qu'on la voit en fait en super-héroïne si je m'émois et elle est là avec deux portables sur des manches à selfie et toutes ces attaques se font à partir de deux messages où elle troll des gens directement par mobile ça leur fait des dégâts et ça les débuff pendant qu'on arrive devant le medicinal fried chicken mais comme vous l'avez vu le système de sécurité pour éviter que les mineurs rentrent dedans et puis elle a rabatheuse autant pour moi et Crêpe vous a dit tantôt qu'on avait acheté des éléments pour faire enfin des éléments pour la prochaine fois et c'est justement maintenant Morgan Freeman qui nous explique encore une fois qu'on va débloquer un nouveau pouvoir pour pour pouvoir passer et là il nous dit mais qu'est-ce qui pourrait être aussi bon qu'un tacos au je crois que c'est quoi c'est au au roquefort ou non peut-être au camembert et à la crevette épicée et on va mélanger tout ça et on va faire l'erreur de le manger encore le shrimp pito c'est ça le le cheesy le cheesy le chimparito shrimp parito et ça va nous débloquer le P temporel de la pause qui du coup nous permet de faire des actions sans que qui seront effectuées une fois que le mode pause sera relevé et donc là en fait on enlève l'arme voilà on enlève la sécurité on peut pas se faire tirer dessus étant donné que le temps est posé donc ici on va avoir le seul combat avec Cartman enfin avec le coon pardon profitez-en et la particularité de ce combat en fait c'est que vous voyez qu'il y a des il y a des piles de il y a des piles d'herbes médicinales par terre et en fait si on les allume tout simplement toute Servietzki sera trop défoncé pour continuer le combat et voilà et par chance évidemment Servietzki met sur nous l'effet l'effet en feu donc il nous suffit juste de déplacer nos persos sur les piles pour gagner le combat il y en a 4 en tout là on voit que Fire passe son tour il fait exprès parce que Servietzki va le mettre en feu donc du coup il va utiliser maintenant le P temporel ce qui va lui permettre de se déplacer sur tout le combat sur tout le champ de bataille pendant 8 secondes et il lui suffit d'allumer les 4 piles et voilà alors que beaucoup de personnes n'avaient pas compris ça et avaient bien galéré moi aussi et en fait du coup on fait ça contre Servietzki parce que Servietzki s'est rendu compte que ça n'allait plus dans sa vie alors il essaye d'être sobre il a arrêté l'herbe qui fait rire il a tout arrêté d'ailleurs il a tout arrêté et du coup en fait il va mieux mais il est aussi un peu plus en colère et il est totalement déçu que vous veniez acheter de l'herbe médicinale même si c'est pas pour lui même si c'est pas pour vous d'ailleurs c'est pour Classy et du coup on est obligé de le remettre dans son état habituel et et antérieur pour qu'il accepte Classy on le rappelle avec le C qui boucle sur le L et là du coup dès qu'on a fait ça je sais même plus où on va ensuite ah bah oui on va retourner dans la maison de de Jimmy on va donner les médicaments à Classy c'est ça et donc on va obtenir des infos d'elle par rapport à la localisation potentielle du chat qu'on cherche du chat qu'on recherche de Scrambles et donc on va là il y a Craig qui nous appelle pour pour qu'on aille compléter notre fiche le personnage Maki fait exactement la même chose aussi et en gros du coup on doit aller retourner voir Maki pour confirmer de nouvelles informations par rapport à notre à notre genre et on va aller aussi au bar qui est à côté de chez Jimbo pour remplir d'autres informations on va avoir un petit rendez-vous avec le principal mais encore une fois et donc là il va nous demander de choisir on a on a défini notre genre mais il faut qu'on définisse notre sexualité voilà parce que des enfants de 8 ans bien sûr ont ce genre de problème et encore une fois peu importe le choix que vous vous feriez en fait le jeu ne changera il y a peut-être quelques lignes de dialogue qui changeront mais c'est c'est surtout des lignes avec insert player choice au milieu peu importe ce que vous choisissez au final vous aurez de nouveau les rednecks etc qui vous agresseront à la sortie ça ah oui c'est vrai qu'il y a il nous non là il nous redemande notre genre donc on reconfirme qu'on est bel et bien cisgenre parce que c'est ce qui va plus vite dans cette zone il faut savoir qu'à ce moment là il y a plus de choix en fait que le premier coup oui c'est vrai parce que c'est là où on a les fluides les agences c'est ça et Firepaw a quand même Firepaw du coup c'est vrai qu'il a mis le LZ juste pour ce pseudo là en fait a quand même pour habitude sûrement parce que c'est son cas en fait de bel et bien lui spécifier qu'il est hétérosexuel alors qu'on a par contre on a perdu le visuel alors il y a un petit problème de son apparemment parce que je les ai bidouillés avec le son du PC il y avait déjà un problème de son mais là il n'y a plus de vidéo ah si la caméra bouge oui mais ils doivent être en train de bidouiller avec je sais pas ils doivent être en train de démarrer un truc ouais donc du coup on va en profiter pour faire de l'XP glitch pour monter jusqu'au niveau 10 c'est ça oui et dès qu'on a fini ça on sortira de l'école on n'a rien raté il fait juste on revient il est encore en XP glitch je crois qu'il le fait 7 fois là si je me souviens il me semble aussi ouais c'est ça et donc on est niveau 10 et là en sortant qu'est-ce qu'on va avoir les rednecks les rednecks qui disent alors comme ça t'es un garçon hétérosexuel si genre on aime pas trop ce genre de mec dans notre quartier c'est pas possible et vous allez voir maintenant avec la nouvelle invocation de Med ça va aller très très vite Med et Jimbo ça va aller très vite ouais déjà à dire que l'invocation de Jimbo est craquée il n'y a qu'un pas que je franchirai allègrement ils foncent droit sur nous et c'est bon hop la petite grenade America fuck yeah c'était bien Ridley qui demande s'il s'arrête jamais d'être débile ah non non c'est le parc mauvais jeu ah la régie qui essaie de résoudre notre notre problème de de son manque de son et du coup là on va on va enfin rencontrer un de mes personnages préférés j'aurais peut-être dû prendre lui pour les habituants on va aller croiser notre notre cher PC Principal qui va nous expliquer qu'est-ce que sont les micro-agressions vas-y crêpes qu'est-ce que sont qu'est-ce que c'est d'abord il va il va nous non c'est d'abord les micro-agressions et après il nous demande notre ethnicité c'est ça ouais c'est ça ouais les micro-agressions en fait il va nous expliquer qu'on peut dans une phrase qui a l'air toute simple mettre des petites piques et dit genre beau temps n'est-ce pas ça tombe bien il n'y a rien j'ai mangé un hamburger la semaine dernière bien joué il n'y a pas de micro-agressions le chat soyez attentif la prochaine il y aura une micro-agression mais comme il le prévient à tout le monde il va faire une micro-agression générale mais uniquement dans le but d'éduquer cet enfant donc ne soyez pas ne soyez pas outré et lui il a le droit et voilà l'ami de Brian ressemble à une gonzesse micro-agression frappe-le parce que du coup ça dévalorise le mot chic ouais le mot chic dévalorise les femmes et aussi les personnes transgenres voilà et il dit il fait d'autres tests et en même temps on assinue un peu que Brian est pédé totalement mon pantalon et c'est très triste et du coup ah c'est Yomel ah du son monsieur Yamashiro est effectivement un bon conducteur micro-agression pourquoi ? parce que ça serait sous-entendre que l'ethnicité de monsieur Yamashiro qui a l'air d'être asiatique en fait sous-entendrait que c'est t'es un mauvais conducteur alors qu'en fait ce n'est pas le cas et voilà ah alors on a un magnifique bureau j'espère en attendant que vous avez compris c'est quoi les micro-agressions évitez ça dans la vie ah oui oui là il y a micro-agression de Tiani on aurait dû le frapper c'était le but alors que là du coup on se retrouve au poste de police on a complètement zappé le choix de l'ethnicité mais je crois que c'est Albanais et Asiatique c'est les deux premiers qui sont dans la liste en fait c'est ça il n'y avait pas des incentives sur ce qu'on pouvait choisir pas sur cela je pense que ça fait trop de choix surtout il y avait la religion attends je vais il y avait l'alignement la religion et la kryptonite comme choix en incentive d'ailleurs l'alignement je ne sais même plus quand est-ce qu'on choisit c'est tard non c'est assez tard et je ne crois pas que ça serve à grand chose il laisse très drôle on nous téléporte ici et genre les pauvres sixièmes n'ont pas eu le temps de réagir ah oui alors que du coup le policier nous a demandé d'aller appréhender un criminel dans sa maison et du coup on y va un dealer de drogue ah oui un dangereux dealer de drogue et c'est c'est un homme qui fait tout simplement sa cuisine et là micro agression racisme tout ce que vous voulez les flics dans South Park c'est les pires là il faut ils ne sont pas là pour poser du parquet bon voilà dès qu'on le voit il se retourne il est en train de tartiner je crois de la confiture sur ce truc il fait genre il a un couteau vas-y on a déjà lui pété la gueule il se fait embarquer le port et donc voilà on va travailler pour la police à South Park oui pour avoir un badge de détective junior on repasse encore à côté du sixième qui n'ont pas le temps de nous frapper parce qu'on se re-téléporte alors faut savoir qu'avec les sixièmes et avec ce point de téléportation précis il y a un glitch qui peut être fait c'est que si on en fait au moment où on déclenche la cinématique avec Jimmy si les sixièmes engagent le combat on sait pas trop pourquoi mais en fait on va se retrouver téléporté on va garder la vitesse enfin une vitesse super élevée du coup ça permet de se déplacer super rapidement sur la carte jusqu'à ce qu'on rentre dans un bâtiment ça je le savais pas bah c'est un truc qui est référencé sur le forum de speedrun.com après je crois qu'à part éventuellement là l'ATP qu'il vient de faire il n'y a pas vraiment d'occasion de s'en servir oui je comprends peut-être s'il y avait une route 100% peut-être ouais encore je suis même pas sûr peut-être pour aller s'occuper à un moment d'aller chercher tous les chats ou un truc comme ça à la limite quoi mais ça reste à déterminer alors que là on nous demande on nous file un super outil de hacker et on nous dit qu'on doit faire tomber cette fois-ci le vrai gros poisson le vrai baron qui traîne par là et on va du coup se téléporter encore une fois on y va là tout de suite si je me souviens plus ouais on va directement c'est la suite de quête avec les flics on va passer à côté du centre de senior et on profite et on va en profiter pour récupérer encore un petit lot de member berries donc on voit un des chats de hal super gay qui est une quête annexe parce que hal super gay et monsieur esclave ont perdu leur chat alors je crois que je n'ai jamais fini cette quête moi non plus moi je l'ai faite je ne sais plus plus ce que ça développe par contre alors que voici le garde on arrive devant la maison qui te dit qu'il va t'exploser la tête de manière non létale il sort ça va à la traque je ne sais pas c'est un combat assez difficile n'empêche ici aussi oui pour ceux qui connaissent pour ceux qui connaissent sauce park donc la maison du gros patron du trafic de drogue sur lequel on travaille c'est la maison de token tout simplement est-ce que ce jeu est raciste non est-ce que ce jeu a fait des flics racistes oui ça part compte pas dans mon bruit alors que la stratégie est toute simple en fait on va s'occuper de l'officier principal à droite en essayant de bien laisser grouper tous les autres à gauche parce qu'on va se servir du truc le plus fumé du jeu pour tout ce qui est à gauche on va appeler la radio et ça va bien ça va bien se passer et là il ramène du renfort et c'est d'ailleurs pour ça que ce combat est difficile comme l'était le combat d'ailleurs de dans le premier c'était le combat pour l'aller enfin pour l'humour sport pour résoudre la quête de l'humour sport il y a un combat où il y a un boss que je ne spoilerai pas qui invoque sans cesse des ennemis c'est super compliqué ah oui et un petit cousin de Kyle alors il peut apparaître au hasard dans n'importe quel combat le cousin de Kyle si j'ai bien compris je ne sais pas si c'est scripté et en fait on a vu il a utilisé le pet temporel pour terminer le big guard comme ça en fait il a fait en sorte que les deux enfin les chiens ne bougent pas ils n'avaient pas accès à leur tour et comme ça il a utilisé l'invocation de Ned et Jimbo pour avoir la zone sur tous les monstres qui restaient et les one-shot du coup quelqu'un dans le chat demande le streamer il porte le masque de quel perso je crois qu'il s'est il s'est créé son propre avatar c'est un personnage original on appelle ça un OC c'est son OC de South Park et donc oui Crêpe tu nous parlais justement de ce fameux système de hackage est-ce que tu peux expliquer plus ou moins ce qui se passe là c'est un king de fou on te demande de rejoindre les deux et en fait finalement tu mets en fait tu appelles le service d'alarme de sécurité le service de sécurité il te demande donc de dire le mot de passe pour pouvoir reset ton alarme mais comme tu le connais pas on met tout simplement un téléphone juste à côté avec des phrases préenregistrées en mode oui attendez je cherche mon mot de passe il est où oui dans mon tiroir quelque part chérie t'as pas vu mon mot de passe quelque part attendez je cherche mes lunettes et voilà je cherche mes lunettes et tout et on fait ça à plusieurs reprises et le mec qui travaille à la sécurité il va juste tout simplement en avoir marre et il va reset notre mot de passe et c'est gg vous inquiétez pas faites attention la prochaine fois oui donc si un jour vous cherchez un moyen appelez tout simplement le service et faites pareil comme ça si vous faites choper les médias pourront dire que c'est encore la faute des jeux vidéo et on a donc le grade de elite hacker ah oui bien sûr ça c'est du hacking de haute voltage du coup on va en profiter pour aller chercher quand même des member berries au passage dans la cuisine et on va aller à appréhender ce baron de la drogue c'est à dire on peut voir que la base des potes de la liberté c'est Chetokun oh le pauvre j'ai pitié parce que je sais qu'il a rien demandé et qu'il a se remetté la gueule pour rien il se fait one shot quoi c'est oui c'est très bien donc maintenant qu'on a arrêté on va on va aller choisir une troisième classe je crois on retourne voir le code est-ce qu'on doit pas compléter sa liste là ? tu me souviens plus non c'est la troisième classe d'abord la liste et après on va ah bah oui il va avoir après du coup un autre combat contre les potes de la liberté le combat du jardin des gamins merci à la régie merci la régie alors qu'on le redouble ça c'est fou ça incroyable non mais les phrases sont tellement occultes moi quand je les entends je me sens obligé de les dire ah ouais lui qui fait un running gag à chaque fois qu'on arrive dans le centre ouais il s'appelle à chaque fois d'un nom différent ouais il dit t'es déguisé en quoi et à chaque fois il dit une petite blague une petite micro-agression les flics de base dans ce jeu sont pas très gentils envers les enfants enfin envers tout le monde vous avez remarqué envers plein de gens ah oui d'ailleurs lui nous donne sa quête annexe à ce moment là on le verra pas de la raison ah c'est là on va aller chercher la troisième classe avec Ertoine qui va en cutscene se plaindre encore qu'on veuille une troisième classe parce qu'on est vraiment le plus pété qui dit nouvelle classe dit aussi nouvelle backstory nouvelle backstory nouvelle backstory nouvel élément backstory révisé V3 donc là on prend l'assassin tu sais même plus pourquoi on prend l'assassin et Thianus tu peux nous éclairer sur le fait pourquoi l'assassin alors moi je prenais pas l'assassin dans ma run donc c'est un peu la surprise c'est un peu au libre choix non ? bah euh moi je prenais le brutaliste parce qu'il y avait une technique du brutaliste que j'aimais bien mais euh a priori fouille c'est un peu c'est un peu en fonction de ce qu'on préfère quoi parce que je sais qu'en quatrième classe il est il est en quatrième classe il va forcément prendre le maître des plantes c'est vraiment fort pour un combat mais je sais pas s'il choisit pas l'assassin parce que c'est plus rapide parce qu'il utilise aucune de ses techniques si ma mémoire est bonne ou alors je me demande peut-être c'est juste le tuto le plus rapide je suis en train de relire la route mais en fait il n'y a pas de précision il est juste marqué choisir une troisième classe donc la troisième classe n'a pas d'intérêt donc c'est au choix en fait ouais peut-être c'est juste que c'est sa séquence d'ulti préféré ça peut être ça parce que les tutos des classes sont quasi identiques en termes de durée ça doit se jouer à deux secondes de différence donc c'est pas ouais ça doit être parce qu'il préfère l'assassin je pense donc on voit l'ultime à la Assassin's Creed ouais quelle réalisation et animation magnifique il apparaît sur le toit c'est le plus en gros la musique épique ulti qui mine de rien ça a un gros bug sur les boss en casu en casu ouais sur les boss ça peut être utile et du coup là l'alien te prend la main te dit de sortir mais encore une fois ça ne sauvera pas ta mère de sa tragique destinée et c'est donc pour ça que tu as encore une fois une backstory cool et tragique parce que tragique justement et là du coup c'est la deuxième rencontre avec mais c'est Civil War Partie 2 c'est comme ça que ça s'appelle en plus le nom de la quête et on va aller encore se taper avec les potes de la liberté la mère de Cartman qui nous contacte sur sur Coonstagram parce que elle a vu qu'on était qu'on commence à avoir pas mal de followers et qu'on devenait un influenceur potable et elle nous demande de passer chez elle quand on aura un peu de temps et ce qui est marrant c'est que Cartman lui répond de se taire tout simplement de manière plutôt agressive d'ailleurs elle a aussi une catanex oui assez tendentieuse d'ailleurs elle est tellement drôle quand tu dois enchaîner les claques donc comme d'hab on craft l'invocation de Ned et bah one shot non Madoka le père du héros n'est pas en prison c'est le père de Token qu'on a dit en prison et pour ce qui est de la vie privée des parents du héros ça ça les concerne la mère est alcoolique et le père est un drogué et les potes de la liberté sont battus aussi ça les vit en fait vu qu'il a one shot il y a un truc que je n'ai pas suivi parce que normalement là il y a une macro agression de Token et je ne sais pas si vous avez remarqué sur la ligne de dialogue du en fait si le combat dure assez longtemps il y en a une mais tu peux le faire plus vite et dans son PB il le rate justement il fait une erreur il oublie d'utiliser le boost et en fait justement ce qu'il sauve c'est la micro agression parce que c'est le premier cas scripté où tu es censé en avoir une et du coup si tu le fais pas tu peux recommencer le tuto des micro agressions mais c'est pas nécessaire ah et il y a Angry French Kid qui nous dit que les parents du héros sont en prison à la fin si tu joues en noir ah ouais ça c'est un truc que je ne savais pas oh ça serait stylé ça serait littéralement au top et ça serait un gros plus pour le jeu encore une fois et ça serait la meilleure micro agression de tout le jeu non parce que vous verrez c'est pas à ce moment là c'est pas la fin par contre ne spoil pas Angry French Kid les gens n'auront pas la surprise maintenant bon là il va falloir parler une dernière fois pour faire le débrief de la journée et d'ailleurs d'ailleurs aussi prévoir quel est le plan du soir et ensuite il sera temps d'aller se coucher encore une fois on remet notre pyjama et du coup on va se coucher comme Crêpe l'a dit ça va être bientôt la deuxième nuit d'ailleurs plein de trucs qui sont dit sur le coup d'Instagram apparemment il n'y a que les gamins qui l'utilisent parce que les parents ne sont pas au courant ils prévoient leur plan ils disent directement ouais tu sors cette nuit on va faire ça tout le monde s'en fout alors que par contre la vie du héros est toujours pas bien la séquence triste hashtag des joues cool sur mes larmes alors qu'il y a quelqu'un qui me souhaite bonne nuit si je vais dormir ah d'accord merci écoute bonne nuit Crêpe après le commentaire de la run il est bienveillant oui merci et donc ce qui est marrant c'est qu'à chaque fois au fur et à mesure que les nuits avancent pour sortir de la maison il y a de plus en plus de sécurité et là on doit récupérer la clé de cuivre d'argent et d'or pour pouvoir enlever tous les cadenas qui ont été mis sur la porte vous voyez même qu'il y a une planche qui a été clouée à l'intérieur enfin dessus donc au final je me dis peut-être que les parents ont quand même accès à Okunstagram et que c'est peut-être la raison pour laquelle on doit galérer comme ça pour sortir la nuit bon l'un dans l'autre ça nous arrêtera pas bah bien sûr que non le truc qui est bien c'est qu'il met la planche mais ce débile de père il a mis de l'autre côté parce que la porte souffre dans l'autre sens c'est cassé au tapouin ah et on a un nouveau pote le voilà enfin boîte à outils en français tout le chat dans l'anglais le magnifique et mirifique stade marche qui est blasé que son père soit un alcoolique qui raye la bagnole oui dans sa backstory il me semble que son père a été blessé et est devenu complètement débile et c'est comme ça que Stan a eu ses pouvoirs de boîte à outils et à ce passage là quand on passe en fait il y a Stan qui dit que son père devient de plus en plus débile avec le temps et en fait là on va donc pouvoir avoir le nouveau pouvoir de Stan donc on passe par la maison de Kenny oui le pouvoir de Stan c'est plus tard qu'on le débloque je me suis empressé et oui c'est parce que tu les as vu ces petites briques oui j'ai vu ces petites l'écho rouges sur le côté je me suis dit ah alors qu'on récupère encore un petit flacon de pipi de chat qui nous seront utiles tôt ou tard ah les voilà et du coup on va enfin pouvoir se servir enfin se débarrasser surtout de toute cette lave qui traîne c'est marrant il s'est enflammé avec et donc on arrive sur le combat qu'on take le char et on a 350 de level comme on le voit là donc combat relativement simple encore une fois on l'a vu l'enflammé enflammé un ennemi encore une fois pour avoir l'avantage directement oui totalement ça va aller très vite ok ah oui par contre il y a un problème le P n'a pas marché sur le P chot qui est à gauche heureusement qu'on a des stats craqués mais il y a un problème mais ouais là normalement le combat devrait être déjà fini s'il avait réussi à poser le debuff en tout cas il y a un problème je ne sais pas pourquoi il n'a pas été appliqué à lui en tout cas le cosplay de Firepaw est vraiment au top ah ouais on sent qu'il est à fond dans son personnage alors que oui on va aller sur les traces du oh j'avais oublié cette entrée en scène stylée quand même yes oui on cherche encore le chat du coup de ce soir là parce qu'il y a de grandes chances qu'il soit là et on a trouvé un masque qu'on a lu et on se rende compte qu'on est dans le on est dans l'antre du professeur KO c'est là le clip que tu parlais tantôt Tia Nuno alors on peut le faire là on peut le faire dans le garage du le garage on peut le faire à partir du de la première nuit là on peut le faire ici aussi mais c'est pareil on n'a pas trouvé en fait comment se bloquer sur cet écran on n'a pas trouvé ce qu'il va le faire on voit qu'il se fait décaler qu'il se fait pousser vers la droite mais enfin il était quand même ah peut-être s'il avait été un peu plus sur la gauche il serait bloqué dans le ouais je pense alors qu'on va bientôt on va changer l'équipe pour mettre des vrais persos quand même désolé Cartman et du coup on voit les sbires les sbires du professeur KO j'ai oublié les chiens ils ont des papiers alu et des cd quoi alors je tiens quand même à préciser qu'on n'a pas encore vu les meilleurs sbires du professeur non non ils arrivent juste à faire le relais et là on voit le placement ça sauve tellement de tours et voilà les renforts parce qu'en fait il n'avait plus assez de copains le professeur KO pour jouer les minions alors du coup il a pris des immigrés il a engagé des immigrés je ne sais plus pour quelle raison mais il avait gagné une certaine somme d'argent et en fait au début il a engagé enfin il a acheté plein de hamsters qu'il a mis dans des boules et ça ne marchait pas et ça ne marchait pas quoi vous voyez les boules dans lesquelles on met les hamsters pour qu'ils roulent désolé ça ne marchait pas c'était pas très très efficace du coup il a décidé d'engager des immigrés mine de rien boîte à outils qui est qui est un bon perso notamment dû à sa à sa double attaque de avec les les tournevis alors qu'on a raté un petit piu piu d'ailleurs ce piu piu là s'il rate la QTE il ne crit pas et du coup ça ne tue pas le mob tout ça en fait tous les déplacements le runner il les connaît il sait très bien à chaque fois que c'est pour optimiser les zones d'effet et voilà tout simplement c'est ce qui fait que les combats sont plus rapides et c'est comme ça qu'on gagne du temps sur le speedrun parce que vous avez vu il n'y a pas énormément d'exécution hors combat vous devez connaître la route et aller du point A au point B et voilà alors que le chat fait piu piu et donc là on refait un bug d'xp et je pense si mes notes sont bonnes il va le faire six fois et c'est le dernier je crois non Tianu oui parce qu'après ça on débloque les derniers slots c'est à dire qu'en fait on pourrait continuer à le faire et continuer à monter le niveau mais on débloque plus d'emplacements pour les objets donc ça sert à rien à partir du niveau 11 on peut équiper tous les artefacts on a tous les slots ouais c'est ça Ganon je vais essayer d'être avec toi sur le prochain piu piu je te le promets moi je fais un effort j'essaie de n'en rater aucun mais j'ai raté alors que le le cast le cast original n'arrive pas à prononcer le coin ouais le funny name il a dit hop on va traverser attention on jumpscare ici il y en a eu quelques ici je ne m'attendais pas à avoir des petits trucs sursautés ouais mais je pense que l'araignée elle est déjà passée en fait je l'ai loupée je crois aussi qu'elle est passée là je suis encore un déplacement de qualité on a eu le speederman maintenant on a le farcourt et on va enfin récupérer le perso fumé du jeu oh well non avec avec Jimmy quand même c'est vraiment c'est vraiment de loin les deux c'est vrai qu'elle est vraiment cool girl c'est ouf elle est vraiment utile un petit taquet c'était pour vous c'est donné comme ça gratuitement ça vient de nulle part alors que là on va combattre le général désespoir si le mémoire est bonne ça ouse part qu'à être gratuit ça n'arrive jamais je ne sais plus si c'est désolation non ah désolation désolation parce que je sais qu'en anglais c'est disarray microagression bim parce qu'il a parlé d'esclavage microagression alors qu'il invoque le petit boost on se donne deux tours et là on va taper en plein on fait une AOE bien 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 le mignon a 6 points de vie ah la vocation du méca mignon donc voilà le le super robot sbire transformers vamos et hop et là on va juste aller taper le général désolation et voilà et voilà et là dans une cutscene en pour tout terminer en fait il va activer vu que c'est le professeur KO qui détient toute la lave et du coup c'est trop tard Craig va mourir dans la lave parce qu'il y a un fossé de lave qu'il ne peut franchir non et on n'a pas en plus de compresseur AR mais on va faire une action héroïque c'est nous le compresseur maintenant est-ce que est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de paix qu'il faut il faut faire ça et voilà Kyle qui est bloqué dans les escaliers enfin dans l'échelle pardon celui-là il pense nous bloquer avec cette zone de lave même si c'est un n'est pas là on a Kyle non déjà il se casse la gueule et c'est là on se rend compte à quel point sa run elle est optimisée quand même c'est une super run allez hop un petit coup de compresseur j'ai oublié le petit bruit de ballon qui se dégonfle quand il retire le tuyau c'est d'un mauvais goût le souci du détail ils sont allés très très loin quand même ils sont allés là où il fallait ils ont dû quand même bien se marrer quand ils ont fait le truc le brainstorming de toute façon le scénario est quand même de Trey Parker et Matt Stone les créateurs de South Park comme pour le premier jeu ouais c'est juste le studio qui change tu peux me rappeler le studio du premier c'est Obsidian c'est ça Obsidian Obsidian qui a fait grand nombre de bons RPG ouais ouais bien sûr et du coup il y a Callgirl qui était par là et qui du coup va enfin rejoindre le groupe il n'a pas mis le niveau de difficulté max en combat il l'a mis au début du jeu c'est pour ça qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent alors qu'il y a eu un petit don de 127 dollars ouais ah bah oui c'est vrai il faut d'abord s'occuper des des drogués qui fabriquent apparemment quelque chose avec justement du pipi de chat et tout ce qu'on va faire il fonce pas sur nous petite grenade alors c'était presque 4.20 par le fait presque 4.20 alors il y a Daykiri qui demande le World Record World Record est tenu du coup par le Runner c'est celui qui l'a et il est en 3h48 et 24 secondes non c'est pas de la maison orphétamine c'est pas les bons ingrédients c'est pas les bons ingrédients il y a une LED on est à un peu plus de la moitié de la run mais on n'a pas vu le meilleur non j'ai oublié que le mot de passe c'est chaos 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 on va faire un petit coup de compresseur directement dans la ventilation pour qu'il fasse tomber oh cool des faits d'artifice qu'est-ce qu'on va faire avec ce fait d'artifice on va déclencher le combat plus facilement un petit paix et on lance alors là il l'a bien fait il a bien eu les 3 oui 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 comme fireball explique ouais on a ouais là c'est le combat où on a call girl et en fait déjà elle a une grosse portée et en plus de ça elle dépose un debuff sur sa cible c'est un debuff d'armure je pense c'est ça c'est à dire elle l'attaque à distance en l'insultant via message et euh et euh et euh le téléphone explose et ça fait des dégâts du coup sur la cible et en plus ça réduit son armure qui fait que sur les boss c'est euh c'est la fameuse attaque euh phone destroyer ouais on va la voir tout de suite phone destroyer phone destroyer qui est d'ailleurs un jeu de sur mobile qui est aussi euh enfin c'est l'univers sauce park aussi mais c'est un jeu style jeu de cartes si jamais vous êtes curieux alors c'est un peu bizarre comme jeu parce que c'est un mélange de rts et de jeu de cartes c'est euh c'est particulier ouais c'est particulier si vous voulez tio tio j'ai raté mince ha 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 ah alors le chat qui suit les pioupiou à la fin y'a alors tout le chat qui a fait un pioupiou Très insupportable Et Ridley tu t'es trompé de Piu Piu, c'est pas les bruits Donc le mec a Qu'on va affaiblir En pause En lui mettant moult coup de poing Alors qu'on voit le premier ultimate en combat Ultimate de Stan qui est assez stylé d'ailleurs Il est très classe Qui fait de très très bons dégâts Je sais plus si c'est sur une ligne ou si c'est bon au cible Je crois que c'est une ligne Mais ouais c'est des dégâts très 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 bien Alors qu'il faut quand même maintenant rattraper le professeur Caro Mais d'abord un petit coup de compresseur Et voilà Donc là il sève juste par sécurité La petite sauvegarde ouais La petite sauvegarde de sécurité Petite pensée à ceux qui ont fait le jeu en hard ici Oh ouais D'ailleurs il expliquait que s'il rate un seul critique Sur ce boss la strat ne marche pas Oui C'est ce qui est un peu chiant avec ce boss C'est que Au moindre truc qui va de travers T'as le combat qui part en vrille en fait Et le boss fait Des très gros dégâts Malgré le fait qu'on soit niveau super élevé avec plein de stuff Euh Il pardonne pas ce boss Donc c'est assez C'est un peu Je crois que ça doit être là où j'ai le plus reset en fait C'est une vraie place boss Ouais C'est vrai vous vous dites Ohlala mais il est bientôt mort Vous savez très bien que non Hop un petit coup de Phone Destroyer En rythme Phone Destroyer Pour la liberté Pour l'automne Pour la liberté Pour l'automne Pour l'automne On va faire face 1 En fait vraiment impressionnant De l'automne Pour l'automne Donc le mecha qui s'écroule Et la c'est la phase 2 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 Quand le premier minion essaye de le faire Il essaye de l'automne Initiate phase 2 Oh shit C'est quelqu'un qui dit qu'il a galéré 0 sur le boss Après c'est vrai que si tu l'as fait en facile ou en normal Et que tu arrives bien à stuffer Ca va Dans difficile c'est autre chose Hop Un petit peu temporel Hop La phase 2 est finie Donc la phase 3 avec les chiens de... Un petit peu de Chaos Destroyer Found Destroyer Vous ne voulez jamais faire quelque chose comme ça pour moi Vous voulez que vous l'aise, girl ? Bien sûr pas, Sans que vous le connaissez La phase 2 est finie La phase 2 est finie Fais un double sand trap Et on est finie Oh Let Lord wreck'em C'est fini Et c'est la phase 2 Et c'est la phase 2 Perfect Et donc on a battu Professeur K.O. C'était la fin de la deuxième journée Et là on va le récupérer avec nous Tout de même Ah oui, parce qu'il nous explique qu'il a été payé pour causer du chaos Oui, exactement Et bonsoir Et voilà ChachaMax Salut ChachaMax C'est le moment de l'assiste apparemment C'est le moment où je te passe l'orlet Ok Ça marche Merci beaucoup de m'avoir D'avoir ce back up Pendant que Il n'y a pas de soucis Ça me fait super plaisir Merci beaucoup en tout cas J'ai écouté un peu Tu nous as bien Tu as bien expliqué C'était parfait Merci écoute Petite chose de la du speedrun et tout C'était cool Ecoute, de toute façon Moi je vais rester dans le coin Je vais regarder la fin Tu t'en vas Tu t'en vas Thianu ? Bah je laisse ma place à ChachaMax Parce que malheureusement Je peux pas rester jusqu'au bout Ok ok Mais en tout cas merci Voilà Toute des explications Vous pouvez faire un petit tour de clapa aussi Pour Thianu Merci, merci C'est bisou Thianu en tout cas C'est bisou Thianu Mais de toute façon il va arriver dans le chat Donc ça va C'est ça Je vais rester un peu dans le coin quand même Et puis Et oui Et du coup Bah je vous dis bonne fin de run les mecs Ouais merci Bisous Alors qu'on a enfin Mitch Conner Et oui la révélation de l'histoire En fait c'est Mitch Conner Le méchant Qui a tout organisé Qui nous prend en otage Enfin Qui nous prend en otage Qui du coup Nous propose un deal Qu'on ne peut refuser Exactement Ah si il va avoir quand même Un petit XP glitch Yes C'est bien ce qui me semblait Le dernier Et il est long Parce que c'est 25 fois C'est vraiment la bonne Euh Ouais c'est quelque chose comme ça Ouais c'est ça Donc là en fait Le coon en fait Qui nous propose D'aller nous infiltrer Chez les potes de la liberté Pour apprendre leurs secrets Ouais et le professeur KO du coup Qu'on a défait Se propose de nous aider Euh À infliter leurs repères Donc on va y aller En fait pour aller récupérer Notamment Euh Un nouveau euh Alors pas un nouveau pouvoir Mais euh En gros Comment dire Comment dire Alors là c'est très simple En fait on va être enfermés Dans la chambre avec Butters Et il faut arriver à s'en sortir Parce que vous le savez tous Butters n'arrive pas De se faire punir C'est ça Et du coup Il va falloir trouver Une alternative à ça Et après le XP glitch On va sortir notre euh En fait le père de Butters A installer un système De sécurité digne D'une banque Euh Dans la chambre de son fils Parce qu'il est puni Et euh Du coup bah Ne trouvons pas de solution On a On s'est dit Tiens Butters Il a des Des sbires Des mignons Euh Tiens moi j'ai un puissant J'ai un puissant Une puissance à utiliser Pourquoi pas combiner les deux C'est ça Et du coup Du coup justement Ca collait avec Avec ce qu'il dit Il a gagné énormément d'argent Et il a acheté Beaucoup trop de hamsters En pensant qu'il pouvait S'en servir comme soldat Donc du coup Maintenant Il en a Pas mal sur les bras Donc du coup On peut s'en servir C'est ça On va crafter du coup Avec un hamster De l'aluminium Et je crois Une euh Un modèle de fusée Un super mignon Aérodynamique C'est ça Et préparez vous Parce que ça a mal tourné Ah non mais la phase Où on invoque Pour qu'il nous donne Le mignon Elle est très tendancieuse Euh C'est nécessaire pour l'histoire C'est nécessaire pour l'histoire Comment ? C'est nécessaire pour l'histoire C'est nécessaire pour l'histoire C'est nécessaire pour l'histoire Ouais mais c'est à chaque fois C'est quand tu Quand tu invoques Butter Tu sais que ça va pas toujours Bien se passer Alors qu'on continue donc Pour que le Le xp glitch Il y en a pour un petit moment C'est le dernier ou l'avant dernier Je ne sais plus Je crois que c'est le dernier C'est le dernier En tout cas après on en aura plus besoin Non parce que le niveau Le passage au niveau 15 Qui de mémoire est le niveau max Euh Le passage au niveau 15 Se fera via le combat Zerzad Liddlebuddy Ouais exactement Avec la petite top Mais oui Parce que Butter Il a une voix toute mignonne et tout Et il est adorable le Butters Il pense pas à mal C'est vraiment le seul C'est vraiment le seul Enfant innocent de la bande en fait Et ce qui est génial C'est quand il se fait expulser Et que le hamster Donc se retrouve propulsé Dans le panneau électrique Il trouve ça génial Il fait Ouah ça s'est trop bien passé Oui Sauf pour le hamster Mais c'est pas grave Sauf pour le hamster oui bien sûr Il a été payé On lui a mis de l'aluminium Donc normalement Il est devenu C'est un super mignon Donc il n'est pas censé avoir mal Ah Alors que là il va juste vérifier Voilà C'est bon C'est bon Hop Donc là on va récupérer le mignon Après on va récupérer le modèle de fusée Et l'aluminium Ah non C'est la La cape L'aluminium de la fusée Et le hamster Et là on va crafter Euh déjà on va équiper le bon truc C'est ça Et euh 461 ça va taper euh Oh oui voilà Là ça Ça devient décent ce qui se passe Et donc du coup on a même Pour passer rang 10 au niveau du craft rank Donc on va pouvoir crafter Donc les Les mêmes Euh Les mêmes stickers mais en plus d'eux Donc ils sont encore mieux Oui Qui vont rendre effectivement nos dommages Nos coups critiques Ainsi que notre défense etc Encore plus euh Plus insane Et là c'est parti Tiens regarde Oh il a un petit casque mignon Le hamster en plus C'est ça Et donc c'est parti Qui dit Qui dit qu'il y a eu aucun animal Qui a été maltraité Lors de ce tour là Bien sûr Bien sûr Voilà Et donc maintenant On appuie Et on pousse Poule Et voilà Et le truc que fait le hamster en plus T'as l'impression qu'il touille hein Quand même Et donc là c'est ça Vous avez le droit On va pouvoir Le buddy Le On va pouvoir donc S'en retire Sauf que Vous imaginez bien que le père de Butters Va pas nous laisser sortir comme ça Pour argent comptant Qu'est-ce que vous faites là ? Et donc le père de Butters A une particularité C'est que voilà Il va dire à tout le monde Qu'ils sont punis Et ils sont immobiles Voilà Et donc du coup Quelle est la technique C'est comme un chat Vous vous approchez de votre copain Vous vous le couchez Vous le tapez en dos Voilà Et il est plus puni C'est bon Regarde un petit Hop C'est bon C'est ça On va récupérer Humankind On va récupérer Callgirl Qui est le meilleur perso du jeu On le rappelle Oui Très 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 pratique Callgirl La rabatteuse en français Et encore On a toujours pas vu l'ulti Et on a toujours pas vu l'ulti Qui est un best ulti ever Qui en plus d'être drôle Est totalement bien Oui Hop Attention On s'en fout de Butters Il va rester comme ça 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 Et là c'est parti Tout s'enchaîne Vous avez le droit hein Et donc là Donc Butters est puni Il n'a pas le roi Il va se prendre une méchante patate de forain Ah bah oui Au prochain tour il va punir ceux qui sont dans la zone C'est ça Au prochain tour il va punir tous ceux qui sont dans la zone On y retourne On y retourne Mais normalement on devrait pas atteindre le prochain tour On y retourne Mais normalement on devrait pas atteindre le prochain tour On y retourne Et la deuxième Piu Piu Attention Piu 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 Et donc là il annule évidemment avec le Ça se va en le droit ? Bien entendu En fait au lieu de le laisser faire le tour où il punit On fait pause On le tape à la place Et ça alligne le droit De toute façon Dès la fin du combat Comme on l'a vu à chaque fois Ça se recharge Donc on aura même pas besoin d'attendre des tours Ou quoi que ce soit Donc c'est largement rentable Allez le deuxième On va faire deux tours d'AO Mine de rien il a quand même beaucoup de points de vie Ah bah oui Oui il était très très résistant Et en plus le combat était très long Parce que bah du coup Nos alliés à chaque fois Tout le monde est grondé quoi Se faisait stun Deux tours Tous les deux tours Donc il fallait perdre au moins encore un tour Et si comme moi par exemple Qui ne jouait pas speedster au début Vous ne pouviez pas vous booster pour gagner un tour C'était compliqué Moi je l'ai fait sans Ça a failli mal tourner Ah oui oui non De toute façon là on commence à rentrer dans les combats Oui Ils nécessitent Non pas qu'ils sont durs Mais qu'ils nécessitent un tout petit peu de stratégie malgré tout Et hop ça y est Au revoir Butters On reprend La meilleure équipe du jeu Grosso merdo Pour ceux qui sont confus dans le chat Le professeur KO et Butters c'est la même personne Oui bien entendu C'est comme Wataouti et Stan Oui Ah non c'est parce que Étant donné qu'ils ne voyaient pas les cheveux L'homme cervellant C'est Kai Oui le humankind C'est Kai Donc là on va aller donc se rendre Ce qui est chez Kenny Pour notamment aller chercher une nouvelle invocation Une nouvelle invocation Une nouvelle invocation et aussi parce que du coup Mitch Connor nous a demandé d'aller là-bas parce qu'il a des informations C'est ça Il nous a demandé de se retrouver là Et donc Et donc Ne faites pas ça chez vous Et donc L'invocation C'est le père de Kyle Qui est complètement Sous Sous urine de chat Voilà Je sais plus comment on l'appelait Comment on l'appelait Dans la série C'était Je me souviens plus Ah je me suis J'ai un trou Ah le truc pour aller sur la planète Bah c'est ça Il y avait C'est du cheese Enfin comme du cheese un peu Il disait ça Voilà il est teasé Voilà exactement Donc ouais l'ulti Enfin une invocation qui nous permet Notamment voilà Le père de Stan De Kyle qui arrive Et qui est complètement teasé Ne vous inquiétez pas On le verra Oui on va le verra Parce que c'est un grand moment Parce que toutes les invocations qui font des dégâts On va les voir Tôt ou tard on récupérera la dernière Oui même la première qu'on a récupérée Bah au chimpo on s'en est C'est le L'objet c'est le Pisa En français Oui c'est vrai Le Pisa Et donc là voilà On arrive Et en fait c'était un piège Et il y a des ninjas Et oui parce que du coup Mitch Conner a mis un contrat sur notre tête Donc les ninjas Il y a un combat pareil Qui commence à être compliqué parce que les ninjas arrivent en France Et puis ils reviennent souvent aussi En parlant de la vocation Voilà Sur une musique badass en plus Bien sûr De toute façon dans l'épisode c'était pareil C'était ambiance cartoonesque Et une musique badass Et puis Oui Oui Comme il est cheezé Lui il s'imagine qu'il est super badass Alors qu'en fait non il est ridicule Il en slip et il est complètement déphasé D'ailleurs les ninjas parlent en coréen Comme le dit le chat Oui les ninjas parlent en coréen Du moins c'est suggéré qu'il parle en coréen Non non il le parle Ah c'est vraiment du coréen Ah j'ai pas vérifié Parce qu'en fait on voit pas ce qu'ils disent Ça marche juste par le coréen en fait Dans la barre de dialogue quoi donc D'ailleurs il est à savoir si vous faites le jeu en solo En solo que vous pouvez Moyennant beaucoup de pognon Vraiment beaucoup Vous pouvez racheter Le contrat sur votre tête Et l'annuler C'est ça Mais oui non ça coûte un bling Je sais plus c'est l'objet le plus cher du jeu FONDESTROYER De toute façon la stratégie c'est toujours la même C'est on bourrine on bourrine on bourrine Dès qu'on voit que l'ennemi va nous attaquer On va le taper le plus possible Peut-être un troisième coup Alors il me semble que les ninjas avec les masques blancs Invoquent d'autres ninjas c'est ça ? Oui c'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser le plus vite possible Tu vois c'est marqué speaking coréenne Il y a le temps d'en invoquer un Et oui hein parce que Les petits canu... Les petites animations sont délire Pew pew ! Et voilà on commence à rentrer dans les... Parce que là même si on est bien stuffé On arrive plus à les tuer aussi rapidement Ouais la vie descend Et surtout on a de plus en plus d'ennemis qui invoquent En plus de taper en zone et de... De... Alors là ça y est Normalement il devrait utiliser... Voilà c'est ça L'ulti... Opération F17 Chimpo come on go ! Tout le monde va chercher les chimpo come on Et voilà ! You mad bro ? Yeah ! You mad bro ? You mad bro ? C'est vraiment... Les Toont elles sont génieuses dans le jeu C'est... Tout... Disparition ninja ! Disparition par contre ça veut dire que Ils vont popper aléatoirement sur la map Quand on va se balader Donc ce qui fait que si... Si on s'arrête pas de marcher ou de courir... Voilà ils sont juste cachés D'ailleurs euh... D'ailleurs on l'a jamais dit mais... Dans Sospark A on peut courir dans celui-là on peut pas courir Oui ! C'est vrai ! Ca quand même ça aurait été plutôt utile pour le speedrun Ah bah... Même en casu hein ! Parce que les longues phases où on doit aller d'une maison à l'autre Même si là on a Cookie qui nous aide Mais... Enfin c'est quand même beaucoup de temps où on marche et où il se passe rien Ouais ! Ah ! Là on a justement Sospark qui attend pour sa quête euh... De loyauté on va dire ! La réconciliation ! Oui la réconciliation entre les deux ! Et là on va sortir de l'écran Et revenir pour pas qu'ils nous aggro ! Sinon en fait ils nous suivent et ils vont finir par nous taper en fait ! C'est ça ! Parce qu'en fait dès qu'on passe devant ils veulent nous attaquer Par contre dès qu'on sort de la selle euh... C'est un peu comme euh... C'est un peu comme euh... Les méchants de Metal Gear... De Metal Gear sur NES euh... Ils... Ils... Ils oublient en fait qu'on existe ! D'ailleurs euh... Chez... Chez... Chez Token ! On va aller rejoindre... Voilà ! On va aller rejoindre le QG des... Des potes de la liberté euh... Pour leur demander tout simplement de... De les rejoindre ! Chose euh... Euh... Qui sont... Ils sont pas spécialement contre parce que du coup Boatouti nous dit ouais mais c'est un pote qui nous a aidé... Enfin moi il m'a aidé etc... Sauf que... Ils veulent quand même qu'on... 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 Qu'on est pas un... Un espion euh... De la bande... De la bande du Kun ! Donc ils vont nous demander de faire quelque chose ! Mais oui ! Et un hamster en plus ! Ça fait deux hamsters déjà ! Ah oui ! Vous pouvez compter le nombre de haxters qu'on... Qu'on va euh... Propulser ! Donc là on va quand même... Avoir donc euh... La... La clique des... Freedom Pulse ! Mais... Avant d'être officiellement chez eux et qu'ils nous donnent toutes euh... Toutes les infos qu'on... Qu'on souhaite ! On va aller faire euh... Une petite mission ! Ouais ! On va devoir aller céder pour une mission très importante ! C'est ça ! Alors... On va remettre donc des... De l'ordre dans ces... Dans ces attaques ! Et donc on va aller rejoindre donc euh... Tupperware et euh... Wondertweak à la maison de retraite ! Parce que ces derniers vont faire un petit spectacle pour les retraités ! Que... Moi je vous propose qu'on se teste et qu'on écoute parce que c'est... C'est divin hein ! Ce qui se passe ! Ah oui 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 ! Un peu de silence ! It cheers me up ! And it makes me smile ! You suck ! Ha 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 ! Ha 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 ! I love to play my triangle ! My triangle goes ! Ouuuuh ! Shut up ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ma mandoline ! Ha 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 ! Ha 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 ! I love to hear my mandolingo ! It cheers me up ! And makes me smile ! Get off the stage ! Ha 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 ! I love to play my mandolin ! My mandolingo ! Ha 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 ! Ha 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 ! I love to play my flugle horn ! My flugle horn goes ! Et donc vous voyez la flûte... Enfin la... La trompette on sait pas trop en jouer ! Un corps de chasse... Ha 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 ! Et après on va voir pareil une phase où on va devoir improviser ! Je vous laisse imaginer ce qu'il va se passer ! And here we go ! Et c'est parti ! Ha 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 ! Et donc voilà ! On fait une magnifique interprétation de la trompette ! Essayez ça chez vous ! Vous allez y aller vite ! Et en fait l'un des vieux nous reconnaît comme étant le super péteur en gros ! Et ça part en sucette ! Et donc du coup toute la maison de retraite veut nous taper ! Alors qu'on revoit là le humankind d'un univers parallèle ! Attention ! Qui fait son petit sort et il se barre ! Qui utilise un bouclier sur l'univers ! Il se barre ! Donc en fait ce combat là ne s'arrêtera pas tant que nous ne sommes pas sortis de la maison de retraite ! Parce que là on aura beau tabasser les vieux, ils reviendront à l'infini ! Donc là le but c'est comme ils sont assez espacés ! On peut utiliser son pouvoir qu'il vient de mettre avec le bouton numéro 3 ! Et maintenant on va aller sacrifier les autres ! Qui vont prendre beaucoup de dégâts du haut d'autre ! Oui parce que les vieux ils sortent un espèce de truc on ne sait pas trop d'où ! Ah c'est une poche d'urine ! Des poches d'urine ou des vieilles couches je crois ! Et du coup voilà ! Et en fait le combat ne peut pas se terminer si d'autres joueurs sont encore présents ! Et bah tant qu'il meurt en fait il ne restera que le new kid ! Et ce sera terminé ! Le chat qui dit il reste moins d'1h30 ! Oui ! Parti comme c'est parti ! Vu qu'il fait jusque là une très bonne run ! Sans grosse erreur il reste 1h... 1h15, 1h20 ! Ouais 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 ! Ouais en tout cas c'est ! C'est ouais une bonne... Faudrait qu'il voit s'il peut dépasser le sub 4h ! J'ai pas vu s'il avait fait des erreurs ou des manques d'optimisation ! Mis à part le combat contre les... Les clochards ! Le combat contre les clochards avec boîte à outils ! C'est le seul truc qu'il a raté ! Ouais il a dû prendre 2 tours en plus ! Ok ! Donc c'est pas non plus... Non c'est 30 secondes ! Après je sais qu'il y a eu des petits soucis de sitting et quelque chose comme ça ! Donc je sais pas si ça l'a fait ralentir ou quoi ! Alors qu'on a vu un petit bug sympa ! C'est que les autres... Tout le monde ait pu sortir en marchant ! Sauf Undertic qui était resté à coucher mais qui glissait ! Oui ! Ils glissent lentement au sol ! Donc là c'est bon ! Ah ! On va aller pouvoir chercher la dernière classe ! Voilà c'est ça ! Donc là c'est bon ! On est accepté par des potes de la liberté ! Donc... Ils vont pouvoir nous dire un peu tout ce qu'ils veulent ! En fait ils ont prévu d'infiltrer le poste de police cette nuit ! Pour avoir des informations ! Et Cartman nous dit ouais c'est génial ! Vas-y reviens maintenant ! Pour qu'on explique tout ça et voir comment on peut... Comment on peut y aller avant eux ! Voilà ! Comment on peut s'arranger pour les devancés quoi ! Alors que du coup quelqu'un dans le chat... Yopgi demande à combien est le World Record ? Il est à 3h48 et 24 secondes ! Et 24 secondes ouais ! C'est ça ! Et donc du coup on va retourner chercher... Par le runner lui-même ! C'est ça ! On va chercher la quatrième et dernière... Back story ! Quatrième et dernière classe... Revivre encore une fois ce... Et encore une fois dans la cinématique... Il revient à chaque fois en disant mais non ! Je peux pas te donner un autre pouvoir ! C'est pas possible ! T'imagines bien que les autres ne peuvent pas avoir... Ils vont me le demander sinon ! Et au final ils font encore devant notre regard... Qui ont dit long ! Et donc on choisit le... La classe... Les maîtres des plantes ! C'est super utile parce que ça a beaucoup d'ahors ! Et en plus de ça on peut charmer les ennemis ! Et euh... En fait il y a une attaque qui repousse en zone et qui fait le saignement ! Surtout celle-là qui va nous intéresser ! C'est vrai ! Ah ! Herbom Ancien nous dit oui ! Peut-être ça ! Est-ce qu'il y a un record du monde qui arrive ? C'est vraiment pas sûr ! J'en pense pas ! J'en pense pas hein ! Parce que... Avec les petits soucis de sitting etc... Même s'il a son record du monde... Il y a encore moyen de l'optimiser ! Parce que vous imaginez bien que sur une run de 3h48... Il y a des moments où... On peut optimiser notamment certains déplacements ou quoi que ce soit ! Globalement il a quasiment pas fait d'erreur ! Il a juste déclenché un combat une fois ! Un moment où il voulait pas ! Il a du reset ! Sur le World Record ! Mais sinon après... C'est quoi ? C'est une vingtaine de secondes de perdu ! Après on serait ravis de voir un record du monde en plus ! Ah bah ce serait génial ! On en a déjà eu un sur la run juste avant donc... Donc là encore une fois... On nous montre... Ah non ! Notre copain l'alien va prendre cher ! Mou ! Mou ! Et... La run de sac est bien parce que... Le... Ce sort de heal est bien ! Enfin le... Ça heal et en plus... En plus ça booste la sac ! Ça buff en plus ! Ouais c'est ça ! C'est très très fort ! Et oui ! Et un record du monde sur Zelda Wand of Gamelon ! Ah ouais ! Ah je regarde ça ! J'ai pas vu ! Il y avait eu aussi bien entendu dans les... Sur toute la... La zone qu'on s'appelle... Alors attention ! Je tiens à signaler que cette ulti est géniale ! C'est... C'est... Waouh ! Il se passe des choses hein ! Profitez bien ! Voilà ! Donc un pouvoir qui peut réanimer... Les ennemis tombés au combat ! Et du coup il y avait aussi... Surtout le bloc... Sega... Sur le Game Gear... Il y a eu quelques... Records du monde étant donné que c'est des jeux qui sont peu runés... Notamment ! Mais il y en a eu ! Donc là... C'est la fin de la journée... On se change... On tourne sur soi-même... Voilà ! Vous savez ce qu'il va se passer du coup... Je tiens à signaler... Je kiffe totalement ce personnage hein ! Et... Ce noir afro roux... Je l'avais fait dans le premier... Avec les taches de rousseur qui vont avec... Tout ça... C'était particulièrement goldé ! Et en plus j'avais pris la classe juif ! Mon dieu ! Donc là encore une fois... Il y a la scène de dispute entre les parents... Et donc on va aller se coucher... Les zines qui essayent de troller avec la Game Gear... Mais tout simplement en fait... On va nous appeler en disant... Eh oh ! T'as oublié de manger ! Oui ! Alors... Je sais pas si vous avez fait la réflexion... Mais il ne mange qu'un morceau hein... Du repas entier... D'ailleurs j'ai l'impression que c'est toujours le même repas... Qui est resté sur la table pendant trois jours... C'est toujours le même morceau ! C'est toujours le même morceau ! Ah je me demande... Je comprends maintenant pourquoi il a pas trop faim... Et qu'il a pas spécialement envie de manger... Vu que la... La vie du pauvre gamin est assez pourrie... C'est vrai que... C'est vrai que minorien à dépression ça fait des trucs... Il fait nuit... On va pouvoir faire le mur une nouvelle fois... D'ailleurs ce qui était intéressant... Ce qui était drôle aussi... C'est que... Lorsqu'on allait voir... Dans la chambre des parents... Parce qu'ils s'enfermaient à clé... On avait la mère qui... Qui buvait... Et... Et le père qui mangeait un cheesecake... Enfin... Un space cake ! Un space cake ! Ah ! Et voilà Mysterion ! Don't forget ! Un personnage que j'aime beaucoup... Un personnage que j'aime beaucoup... Et... Y'a croqué... Sa... Sa tenue de princesse... Pour euh... Pour euh... Pour son meilleur rôle je pense... Pour son meilleur rôle ouais... C'est le rôle où on l'entend parler... Alors que la nuit... C'est encore le bordel... Ah oui oui... Je te demande ce qu'il se passe hein... Le soir dans Sauce Park hein... C'est bien... C'est un... C'est un campus universitaire Sauce Park... Mais je te jure... Voilà... Y'en a qui se baladent après... Ah oui c'est Yuna ! C'est Yuna ! C'est Yuna ! C'est Yuna ! I'm sorry ! What are you Tina ? Il est insupporteur ! Mais tout le monde est défoncé hein... Même... Même Chella... Et qui veut tabasser les gosses aussi... Tout va bien ! L'autre qui... Ouais... Bon... Faut pas dire ce qu'il est en train de faire devant la porte... Ok... Ghost Out qui dit... Mysterion... Perso... D'ailleurs on sait toujours pas qui c'est... Non on sait pas... Aïe 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 aïe... Non on sait toujours pas qui c'est non... Non non... Donc là... On arrive donc au mi-commissariat... Euh... On... On essaye de voir... La police... Complètement... Qui fait n'importe quoi... Hein... Heureusement qu'on a pas vu la scène plus longtemps... Quand on va rentrer... Oui... Oh shit ! Mais non ! Si ! C'est terrible... C'est tellement débile... Et donc on va les rejoindre... Donc bien faire exploser la mallette du SWAT... Evidemment... J'ai oublié qu'il y a suffisant de puissance... Le... Le... Le commissariat local de South Park Colorado... Qui doit faire 20 habitants... A quand même une mallette du SWAT... En même temps... Vu tout ce qui s'est passé... Dans cette ville... Je pense qu'ils peuvent... Par contre j'avais oublié qu'à partir de ce moment là... Les combats commencent à être vraiment durs... Parce que... Parce que mine de rien... Ils... Ils sont quand même assez puissants... Heureusement qu'on est en facile... Exactement... Et donc là... Gros sort d'AOE... Ça c'est trop fort... Ah le bleed... Le bleed... Le sort de saignement derrière... Qui fait tellement mal... Avec l'AOE d'élémentalisme... Ohlala... Le dernier va mourir de saignement... Enfin il y a... Oui c'est qu'il y a eux qui vont avoir le temps d'arriver... Il y a deux enfants noirs... C'est une émeute... Oh je suis fatigué de ce jeu des fois... Une fois qu'on voit Wondertweak utiliser des attaques... Oui parce que malgré tout ça reste quand même utile... Le pouvoir de... Quand ils sont côte à côte le... Le choc... Reste assez sympa... Même si c'est pas le pouvoir le plus... Le plus utile du jeu... Quand on a pas le choix... Hein... Donc là on va récupérer donc les informations... Mais... Le chef de la police... Nous en empêche... Et... On l'a dit tout à l'heure c'était un commissariat... Un tout petit commissariat de quartier... Et vous voyez... La grosse... La grosse usine... La grosse installation de sécurité... Je suis passé à voir le temps... Pfff... C'est chaud... Oui... C'était chaud... Parce que là s'il est retombé à zéro... Il revenait donc à la... À l'endroit où il était... Voilà... L'endroit initial où il était... Il était obligé de se retaper... Un petit moment... Et donc là encore une fois... On va aller appeler un super mignon... C'est le troisième... Troisième super mignon... Troisième super mignon... Come on... A little guy... Et donc comme pour les deux précédents... Il se sacrifie pour la communauté... Donc la phase d'infiltration... La plus... La plus stylée de tous les temps... Et donc là on arrive à la prison... Et prison évidemment... Qui est remplie... Que de noir... Bien entendu... Bien entendu... Bien entendu... Bien entendu... Il y a la police qui dit... Oh là là... Mon Dieu... Faut arrêter cette émeute... Là par contre on va quand même récupérer... Touched... Touched parce qu'il est vraiment meilleur... Beaucoup trop d'ahors... Ouais... On n'oubliera jamais ton ton... Abster numéro 3... Nous dit le chat... Et oui... De toute façon... Oui... Dès l'instant où on est dans un... Je vais pas dire un tactical RPG... Parce que ce serait inciter... Insulter un peu les tactical RPG... Mais dès l'instant... Voilà... On a des phases comme ça... Tout ce qu'il y a à eux... C'est... En vrai à proprement parler... Techniquement... C'en est un... Alors c'en est un... Édulcoré... Beaucoup... Mais ça reste... Objectivement... Des mécaniques de tactical RPG... C'est vrai... Et il fait son office... Dans le... Dans le jeu qui... Qui dessert aussi... Je pense qu'un système de jeu... Beaucoup plus compliqué... Aurait peut-être nuit... Au fun... Ah bah de toute façon... Le... Le but était clair... C'était de faire un espèce d'épisode... De long épisode... Un peu interactif... Sacré épisode par contre... Sacré épisode... Ouais... Avec... De nombreux rebondissements... Et... L'arrivée à chaque fois... De servietteski... Qui ont pu nous donner... Des informations utiles... Et là... Au lieu de... De les... De les laisser attaquer... On va... Plutôt... Utiliser... La pause... Pour... Les avoir... Les deux dans un seul tour... Et voilà... Parce que c'est un très bon finisher... Malgré tout... Oui... Donc là... On va pouvoir libérer... Les... Les prisonniers... Il nous dit... Ouais... Voilà... On va t'aider... Mais en fait... Non... D'ailleurs... À ce moment-là... Servietteski... Si vous l'avez... Et... Viens vous voir... Et vous parle... Commence à parler... Gentiment... Tranquillement... Finulement... Il est en train de dire... Genre... Non... Mais de toute façon... T'as pas à les écouter... Il fait son rebelle jusqu'au bout... Mais en fait... Il commence à dénoncer un peu... Le système... Le gouvernement... Tout ça... Et après... Il se rend compte... Il dit... Non mais en fait... On sait jamais si on est sur écoute... Non non... Ils sont très gentils... Ils tombent dans la paranoïa profonde... Oui... C'est ça... Sacré... Donc là... Encore une fois... On a... On a cherché une bombonne de gaz... Pour exploser un mur... Pour aller ensuite appeler... Humankite... Pour monter tout là-haut... Ça c'est les phases... C'est les phases qui sont longues ça par contre... Elles sont longues... Et puis pénibles... Maintenant on a compris un peu le système... Mais voilà... C'est malgré tout indispensable... Il y en a trop... Surtout... Notamment ce passage là... Ouais... Ce passage là... Il est particulièrement pénible là-dessus... Heureusement... En haut... On va arriver et rencontrer Jared... Je trouve que ça casse trop le rythme là ce passage... Oui... Il casse beaucoup trop le rythme... Ouais... C'est un peu le moment où... On a débloqué tous les pouvoirs... On a débloqué tous les pouvoirs... Et ils ont voulu faire un melting pot... Devoir... Appeler tous ses... Tous ses copains... Pour pouvoir arriver à... A destination quoi... Mais c'est vrai que... C'est long... Ou... C'est le genre... C'est le genre d'endroit... Si on trouverait un skip pour... 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 Arriver directement... En haut de la tour... Ben... On gagnerait une vingtaine de minutes... Ouais... Facile une vingtaine de minutes... Ouais... Au moins... Après... Ouais... Skipper ça... Je vois pas trop comment... Donc là... C'est cette scène... Cette scène qui est quand même... Vachement... Vachement sympa... Mais celle-là est drôle quand même... Donc celle-là c'est ok... Mais deux fois les escaliers... C'est trop... Non mais... Je parle surtout du garde... Qui est en train de... S'occuper... De se distresse sur internet... Voilà... Il se distresse sur internet... Parce que c'est un garde de la sécurité... Forcément... Il ne regarde pas toujours les écrans... Et bim... On la somme... Et un cinquième hamster... Et bientôt le cinquième... Si vous avez plus de... D'emoji ham taro... A spammer dans le chat... Je sais pas si maman regarde... Parce que maman avait commenté du ham taro... Et je pense que ça doit lui faire mal... Parce qu'il était... Un fervent défenseur des ham taro... Et... Et là on... On les envoie quand même à l'abattoir... Il faudrait supprimer la significative d'arrivée... Lorsqu'on met le hamster... Dans le nouveau... Et donc là on va reprendre évidemment... Call Girl... Parce que là on a récupéré tout le monde... Il me semble... Et c'est parti... On va défaire Jared... Alors on ne sait pas pourquoi lui il est là maintenant... Mais voilà... Jared il a... Il a eu son épisode... Donc il fallait qu'on rende... Il fallait qu'il revienne... Donc voilà... C'est le boss final de la prison... Donc Jared encore une fois... Qu'on va exploser assez rapidement... Parce qu'au tour prochain il va aller appeler... Son sida... C'est comme ça que c'est écrit... C'est comme ça en français... C'est le soutien diététique... Euh... Non... Soutien individuel en diététique et en amégrissement... Et le nom de l'épisode c'était Jared a un sida... Et depuis... Et tout l'épisode en fait c'est ça... J'ai un sida... Et il est super content de le dire qu'il en a un... Evidemment... Tout le monde pense à une autre signification de ce mot... Et en anglais oui c'est AIDS... C'est AIDS ouais... C'est AIDS ouais... Et du coup par contre il faut les arrêter parce que sinon... Euh... Sinon il... Il se soigne... Justement... Ah... Pharon Destroyer ! Et normalement on devrait pouvoir en terminer avec Mysterion... Parce qu'il a un bon... Un petit combo... Un petit combo bien classe... Non mais... Mysterion est un très bon personnage par contre mais qu'en mono cible... Heureusement qu'il a un dash tout de même qui arrive à le rendre... Oui parce qu'en double... Oui il a un dash qui fait pas mal de dégâts... Ok... Ah oui il faut le faire parler ! Il faut le finir ! Ah oui voilà ! Donc là on a le choix entre... Le... 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 Le torturer ou pas je crois hein ! Oui ! On est pas obligé ouais ! On est pas obligé mais on le fait ! Parce que euh... Voilà c'est hardcore ! Evidemment ! J'arrête qui perd connaissance ! Donc là en fait le choix n'a absolument aucun intérêt... Dans le scénario hein ! Qu'on le laisse tranquille ou qu'on l'achève ! Donc le mot de passe de la police qui était quand même... Protect, serve et bang bang ! Donc là nous sommes dans la morgue ! Ouais ! C'est juste un objet euh... Et là on va avoir une... Voilà ! Ah oui ! Ah là on vous la laisse hein ! Ah non mais il y a des donations ! Bah en même temps c'est le moment hein ! C'est le moment de donation ! C'est le moment de rappeler qu'on est là pour Save the Children ! Que vous êtes sur l'Eurostream Francosum donc de... De l'European Speedrun... Assemblée ! Assemblée ! Voilà ! J'allais dire association mais en fait non c'est Assemblée ! Qu'on est là jusqu'à demain soir ! Et qu'il faut... Il faut brouiller les dons parce que c'est important ! Alors qu'on est dans une chambre et en fait il y a un chat qui peut absolument attraper ! Il arrive pas parce qu'il est dans le noir et qu'il va appuyer sur un bouton qui va déclencher une alerte qui va émettre du gaz toxique ! Il pense qu'il va mourir ! Il pense qu'il va mourir ! Et là on peut rien faire ! Malheureusement on a oublié d'attendre ! Pauvre chat ! C'est vrai que le chat n'a rien demandé ! C'est la description super longue ! Ah oui ! Le mec il pense s'en sortir et il fait genre... Ah mais non ! Le gaz est de retour ! Ah mais non ! Je sens que je suis en train de mourir à nouveau ! Je vois la lumière blanche ! Si seulement j'arrivais à atteindre la porte ! Apparemment la porte est bloquée ! Ah oui la porte est bloquée ! Oui je suis sauvé ! Non ! La porte est bloquée ! Et nous on pourrait l'aider éventuellement mais non ! Non non ! On regarde ! On est perdus dans nos pensées ! On attend de voir ce qui va se passer ! Avec mon dernier souffle ! Je vais trouver la lumière ! Elle est ignoble cette mort ! Oui ! Donc on a quand même quelque chose à aller récupérer de très important ! Et ouvrir un... Vous qui avez regardé ça dans le chat vous êtes des horribles personnes ! Oui ! Sixième hamster ! Little Minion ! Et there we go ! Donc voilà on va ouvrir l'accès à la porte mais par contre on va pas y rentrer tout de suite parce que là si on rentre évidemment le gaz toxique nous tue ! D'ailleurs où est le chat ? Le chat il est dans le conduit d'agération juste en haut ! Il est coincé dans le ventilo ! Donc là on va justement désactiver... Enfin on va donner un énorme coup de pression pour pouvoir libérer le chat ! Le compresseur ! Et voilà ! Mais bon le chat malheureusement n'a pas survécu hein ! Non ! Parce que le gaz toxique tout ça tout ça ! Voilà donc le gaz toxique s'est complètement volatilisé ! Donc on peut y retourner sans problème ! Alors par contre il peut pas y aller ! Comment ça se passe ? Ah voilà donc il rentre quand même dans la salle ! Comme il n'était pas entièrement rentré dans la salle il n'y avait pas le trigger pour pouvoir avoir... On va utiliser Captain Diabed pour pouvoir libérer la plaque ! C'est ça ! Et on a enfin accès à la clé ! Et oui parce qu'on est quand même dans un bâtiment récent mais le sous-sol est vraiment très à l'ancienne ! Et la grosse clé qui va avec ! Et donc là le capitaine de la police qui va invoquer... Déjà qu'il se sniffe avec le chat aussi ! Oui c'est cheese ! Voilà ils sont cheeseés ! Et en fait... Et en fait le monstre s'appelle le monstre dévoreur de noir c'est ça ? Ouais c'est... c'est... comment il s'appelle ? Shubnigurash ! Ouais ! Dans son vrai nom ! Et du coup c'est un démon qui apparemment se nourrit seulement de chair noire et la chair blanche qui fait des dégâts ! Et du coup Plassy qui n'est pas femme à se laisser abattre se débat et fait tomber le premier flic ! C'est ça ! Donc là en fait le but c'est que le monstre... On peut pas le toucher ! On peut seulement faire en sorte que les policiers qui nous attaquent là... aillent dans la zone rouge pour pouvoir se faire bouffer et perdre des points de vie ! Là en fait avec les deux seulement on ne le tue pas entièrement ! Donc là on va faire un tour où on va prendre des dégâts ! On va se déplacer pour avoir le bon setup ! Et au prochain tour il va y avoir deux nouveaux flics qui vont venir prêter main forte ! Et c'est à ce moment là qu'on va pouvoir faire le nécessaire ! Parce que là encore une fois il y a un timer qui s'est déclenché ! Et quand on n'a pas le setup ce combat est extrêmement long et compliqué ! Parce qu'il faut vraiment faire attention ! Ils arrêtent pas de vous repousser ! C'est une horreur ! En plus la zone d'effet du boss vous voyez elle fait 4 cases ! Et vous n'avez en soit que deux colonnes où vous êtes safe ! Et comme ils arrêtent pas de vous pousser tout le temps c'est vraiment un combat pas facile ! Oui il y a un certain temps d'adaptation ! Et là on le voit ! Le fait que les tours en fait sont indéfinis et que ça se joue au timer ! Ouais c'est ça ! Là c'est pour ça qu'il fait rien en fait ! Il attend juste que le timer se remplisse ! Comme ça le boss fait l'attaque voilà ! Bah c'est à dire que c'est contre-productif d'attendre un timer ! Nous quand on voit le timer justement on stress on se dit ouais c'est à ce moment là il faut que je sois paré ! Liquid Liquid a été en avance ! Et donc là la deuxième phase où le monstre est recroquevillé parce qu'il a craché des oeufs ! Il n'a plus que deux cases de longueur et quatre cases de hauteur ! Mais ça va être largement suffisant on va pouvoir mettre les quatre flics dedans ! Qui va faire un one shot ! On va utiliser la dernière attaque qu'on a apprise ! Voilà ! Les ronces ! Qui repousse ! Parfait ! Et une deuxième ! Oui parce que le trigger s'active uniquement lorsque on est dans les premières cases je crois ! Ou qu'on a pété les deux oeufs je ne sais plus ! C'est quand les deux oeufs explosent ! Ah c'est quand les deux oeufs explosent ! Ah c'est quand les deux oeufs explosent ! Et là on passe avec Call Girl ! Et zou ! Voilà on passe le tour ! Et hop ! Et voilà ! Zéro ! One shot ! Comme dit le chat c'est là que tu es content d'avoir pris Herbomancia ! Oui ! Je suis sûr ! Et donc là le monstre est... Fautu ! Détruit ! Voilà ! D'ailleurs cet écran est tout à fait... On a l'impression que le jeu bug ! Oui ! C'est comme ça ! Voilà ! Victory ! Bon en fait le jeu je pense n'avait pas comp... Enfin... Les développeurs n'estimaient pas qu'on pouvait faire comme ça ! Donc là on a réussi ! Sauf que... Bah maintenant que... Tout le monde est réuni... Bah baston ! Baston parce qu'en fait professeur Timmy... Veut obtenir la vérité et est persuadé qu'il y a quelque chose qui se trame ! Et du coup en fait professeur Timmy, étant donné que c'est comme professeur Xavier... Il a le pouvoir de mind-control les gens ! Voilà donc il a lu dans les pensées de Cartman notamment... Du coon ! Oui du coon pardon ! Je révèle l'identité de tout le monde moi je suis comme ça ! Et donc du coup ça s'en suit un combat où professeur Timmy manipule trois de nos alliés ! Quatre même ! J'ai mal compté quatre ! Heureusement on a Callgirl ! Et ça ça fait le taf ! Oui ! Franchement on a Callgirl ! Parce qu'entre Callgirl et le héros c'est suffisant ! Parce que... Notre cher ami Butters arrive à prendre l'aggro suffisamment sur lui ! Mais celui-là en hard il est... Il est infâme ! Bah en fait... Oui ce combat aussi est très dur ! En fait le truc c'est qu'on enchaîne deux combats... D'affilé ! Donc on a à peine terminé l'épreuve de... De l'autre monstre qu'on doit tout de suite se taper un combat encore plus... Tout aussi dur ! Et là en les mettant KO ! Ils vont se relever avec un PV de notre côté ! Alors pour répondre à la question Timmy c'est celui qui a le fauteuil roulant ! Et celui qui a les béquilles c'est Jimmy ! Oui ! Hop on va en profiter du coup tant qu'ils ont encore un TD mais qu'ils peuvent attaquer... Pour bien blesser les autres ! C'est ça ! Donc en plus... C'est là où on voit que le moustique... Oui vas-y vas-y ! C'est là où on voit que le moustique est fort... Même en casu parce que... Il n'avait plus de vie, il a attaqué Cartman et il s'est rendu juste middle life juste en attaquant... Oui... Parce que c'est un moustique donc du coup... Il récupère du sang... Un petit coup de Chimpokémon GO encore une fois ! Oui ! Là c'est pour... C'est pour vraiment tuer tout le monde... Enfin... Achever tout le monde ! Donc là on va récupérer... Kamehameha ! Donc là on va récupérer l'intégralité de nos personnages... Et... Super Craig et... Super Craig et... Captain Diabetes... Mais non parce que... Super Craig et Captain Diabetes sont... A leur tour contrôlés... Et... Professeur Timmy... Va se battre... Le chat qui a fait piu-piu alors que ça n'a pas piu-piu ! Voilà... Docteur Timothy... Donc là en fait là... Peu importe là... Maintenant il faut qu'on... Qu'on achève Docteur Timothy... C'est la seule win condition... Les deux autres... Sont juste là pour nous... Pour nous freiner... Et ouais... 1800 PV hein quand même... Ce n'est pas rien... Là ça commence à... Et en fait là on récupère tous les personnages à un PV en plus... C'est ça qui est problématique... C'est qu'ils sont tous très mal en points... Et eux ils sont tous en forme... Et... En plus c'est Timmy qui se téléporte... Voilà... Timmy se téléporte... Dès que c'est deux ou trois personnages qui ont joué... Ce qui rend certaines phases compliquées... Parce qu'on veut faire le setup... Et puis bah... Manque de bol... Il a bougé... Hot Girl peut toujours attaquer... FAN DESTROYER ! Et ça c'est vraiment l'avantage... Peu importe où il est... Oui c'est vrai que... Mais du coup le placement des personnages est fait exprès... Pour qu'il reste... Ouais ouais... En fait il a... Enfin je sais pas c'est quoi l'algorithme... Mais le placement de ce personnage fait que... La téléportation sera toujours du côté gauche en fait... Ah d'ailleurs... Comme dit le... Quelqu'un dans le chat... The Lord 88 encore... 1800 PV en easy... Et 2500 en hard... En plus des dégâts... En plus des dégâts... En plus des dégâts... Donc là Super Craig qui va... Qui va défoncer Humankind... Super Craig... Super Craig... Super Craig... Le boost pour avoir deux tours... Maintenant vous commencez à avoir l'habitude... Voilà... Puis après la OE... Et de une... On va se téléporter... Ouais mais ça change rien puisque du coup il est... Il est dans la ligne de mire... Et donc on revient le tour... Là maintenant il est porté à droite... Il est porté à droite... Ouais... Donc là malheureusement on va pas pouvoir le toucher avec Professeur Kao... Et là non plus avec Cartman non... Ah et voilà parce que... Il y a eu une petite erreur de manipule de... Parce que normalement je crois qu'on peut finir avec Cartman... Dans le pire des cas... S'il passe il pourra le finir avec Mosquito... Pour qu'il s'enrête... Ouais il devrait passer là... Ouais mais je pense qu'il a continué pour voir... Parce que je crois que dans son... Dans son World Record... Il finissait avec Cartman... Ouais... Mais ça a été l'erreur d'essayer de... De gratter au train... Ouais... Bon après c'est pas très très grave... C'est pas très très grave... Là il a perdu 5-10 secondes... C'est pas comme s'il cherchait absolument à faire record du monde... Et puis c'est surtout pas comme s'il était mort à ce combat là... Oui en plus ouais... Donc là on nous traite de monstres... Parce que le docteur Timothy... On nous apprend que le docteur Timothy... Essaye par dessus tout de tous nous réunir... Il travaille en fait pour un... Pour avoir un moyen en fait de... De réunir les deux licences... Voilà les deux licences... Et de créer un système de franchise pour les deux... Voilà parce que du coup... En fait les potes de la liberté... Et Kuhn et ses amis en fait... Avaient eu une distension parce que le projet... Alors que... J'ai oublié que ça se réveillait dans la joie et la bonne humeur... Bah oui en fait là... En fait ce qui se passe c'est que tout le monde... En fait dans la cinématique... Tout le monde est ravi... Tout le monde part dans la joie et la bonne humeur... Sauf que... Quand on se réveille le matin... On a donc tout nos... Cette gigantesque marre de sang là qui se passe... Et euh... C'est euh... C'est Mitch Connor en fait qui... Qui a kidnappé nos parents... Qui voilà qui a kidnappé nos parents tout simplement... Et là ça va être la journée la plus longue... Enfin non ça va aller très très vite mais préparez vous parce que... Je crois que le cerveau n'est pas prêt hein... Oh mais c'est là où il va se passer plein de choses... Il va se passer des choses débiles hein... C'est ça... Le rush de faim est fou quoi... Euh... Mais du coup oui... Euh... Ce que je voulais dire c'est que... Euh... Oui... Koon et ses amis et les potes de la liberté se sont séparés parce qu'en fait... Dans le plan original du CCU... Du Koon Cinematic Universe... Euh... En fait euh... Ils n'étaient pas d'accord parce que... Par exemple Super Craig avait son film avant... Le film de Wondertweak... Parce que Wondertweak ne serait que son bras droit... Et du coup il y a eu des... Des tensions qui se sont créées... Et du coup ils ont séparé les deux... Et alors que Koon veut lui juste créer le CCU... En fait on apprend que euh... Professeur Timothy... Euh... Bah lui il avait essayé euh... C'est très complexe pour que tout le monde puisse avoir son film... Et que tout le monde puisse gagner de l'argent... Il y a un plan d'ailleurs euh... Qu'on peut trouver dans le repère des... Ouais... Des... Et en fait le but c'est que voilà... C'est que tout le monde soit pas relégué... Enfin tout le monde soit au premier plan entre guillemets... Et qu'il y a pas de... De second plan euh... Que chacun ait son épisode principal quoi... C'est ça... Donc là on va... Accéder donc... Alors il va affronter ici... Non il va pas les affronter... On est d'accord... Belle esquive hein... Oui... Ça c'était... C'est compliqué hein... Ça c'est... Ça c'est de la zizou euh... Top niveau hein... Ouais... Donc là c'est... Euh... C'est pas Aquaman... C'est euh... C'est Seaman alors... Seaman voilà c'est ça... C'est Seaman euh... Par contre c'est... C'est normal ça ? Je me rappelle pas d'avoir vu... Bah oui c'est le miné jeu euh... Style Flappy Bird... Il me semble pas qu'il le fait... Avec une licorne il pète euh... Mais dans le World Record il y est pas ça... Non il le fait pas... Il me semble pas l'avoir vu en fait ce passage... Je sais pas pourquoi il le fait en fait... Bref... Euh... Donc là oui on va construiter une incentive pour qu'il le fasse hein... C'est possible ouais... Donc là en fait ouais un niveau Flappy Bird où en fait là... La grenouille... Euh... C'est pas un membre de sa famille qui est mort un truc comme ça ? Si c'est sa mère... En fait c'est euh... Une grenouille rappeur je crois... Euh... Et euh... Sa mère est morte et du coup il veut aller en... Au paradis pour pouvoir lui parler une dernière fois... Ah oui c'est ça ! Grosse explication encore une fois hein... D'ailleurs euh... Ça peut devenir assez fatiguant très vite si vous êtes pas un minimum attentif... A partir de là en fait... Au fur et à mesure euh... A chaque fois que vous mourrez en fait on vous rajoute des vies... Et à la fin euh... En haut vous avez une barre complète de coeur euh... Pour euh... Bah pour faire le jeu quoi... Bah d'ailleurs vous allez voir... Il va peut-être avoir deux ou trois coeurs en plus... You're dead ! Toute ressemblance avec un autre jeu est complètement Fort VIII évidemment... Donc là on passe à cinq heures au lieu de trois... Mais à contrepartie c'est que l'obligé de se... Tous retaper ouais... Les bruitages sont exceptionnels... Ouais c'est festival du paix pour vous hein... Ah bah vous vous en vouliez vous en avez hein... Oui c'est pas le... C'est le fils de Kenny West c'est ça ! Oui c'est Gay Fish ! Mais oui c'est si ! Parce que comme oui Kenny West dans la série euh... Devient euh... Devient euh... Devient gay fish en gros... Euh... Ouais c'est ça c'est ça c'est bon ça me revient... C'est Gay Fish euh... Un gros passage, un gros gameplay encore une fois hein... On s'amuse ! Ouais non ouais... Ah bah de toute façon ils avaient décidé de parodier un peu tout ce qu'il se faisait de connu dans le jeu hein... Bon... Mais déjà que c'était euh... C'était euh... Déjà le cas euh... Dans le premier euh... Normalement ouais... Le premier essai si vous y arrivez c'est vraiment très... Très forme... A partir du... voilà... Dès l'instant on a deux points de vie de plus ça va... Ça se fait très bien hein... Bah là c'est fou parce que... Ah bah tiens j'ai vu ! Ah bah oui encore quoi ! Ah mais oui c'est pour ça ! C'est pour ça qu'on doit faire le truc en fait ouais ! On choisit l'aliment ! Normalement il doit prendre Chaotique là ! Chaotique je crois qu'il a gagné le... Ouais ouais... Ah c'est pour lui... D'accord oui donc c'était une incentive ! D'accord ! Une incentive ! Parce que normalement voilà on est pas obligé de le faire cette chose là ! Sorry hang on ! Neutral ? Neutral ? Ouais ! Ouais ! Juif ouais ! C'est juif hein ! Ca m'étonne pas ! Chaotique juif ! Ah oui non mais on pouvait faire n'importe quoi comme alignement ! C'était débile ! Et ça ne change rien hein ! Si ce n'est qu'à la fin on a les beaufs qui viennent nous tabasser parce que... Ils aiment pas les gens comme nous par chez eux quoi ! Et on rajoute Jésus en tant que follower dans notre coup d'Instagram ! Oui c'est vrai ! Et d'ailleurs si vous retournez après au bar où on a appris les micro-agressions... En fait à ce moment là aussi vous pouvez retrouver Seaman et Gayfish et prendre vos selfies avec ! On n'aime pas les asiatiques ! Elle a les réflexes ouais ! Albanais ! Chaotiques ! Juifs ! On ne les aime pas par chez nous ! Larve de dialogue ! Pourquoi tu répètes tout ça ? Ouais ils vont prendre... Ah bon vous connaissez déjà ce qu'il va se passer ici ! Ouais voilà ! On va aller très vite hein ! Ouais c'est un running gag hein plus qu'un combat très dur donc ça... Oui ! Mais on est bien content qu'il soit là hein ! Bah c'est quelque chose... Et comme je l'avais mis dans le chat, je ne sais pas si vous l'aviez vu... C'est dommage que ce ne soit pas Skeeter justement le personnage qui avait commencé à faire ses premières choses dans la série ! C'était lui qui venait... Eh on n'aime pas trop les gens comme vous dans la région ! Oui c'est vrai ! Et le barman disait alors ça va Skeeter il fait rien de mal ! Ah ouais mais moi tu me le dis ça me reviendra ! C'est dommage ! C'est dommage ! T'aurais pu pousser le pouchon un peu plus loin ! Mais bon ! Les beaufs sont très bien comme ça hein ! Et globalement les clins d'oeil de cet épisode c'est plus les épisodes récents qu'on trouve en série quoi ! Oui ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Bah d'ailleurs moi qui n'avais pas vu les dernières saisons... Je ne connaissais pas l'existence du personnage du proviseur, du nouveau proviseur donc c'est vrai que... Du PC Principal il est mal ! Ouais 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 ! Donc du coup en fait une fois que j'ai terminé le jeu, j'étais obligé de me rappeler, de me dépêcher, de rattraper un peu le retard... Pour essayer de comprendre un peu ce background... Et j'étais mort derrière évidemment ! Ah mais PC Principal c'est un des meilleurs persos qui est arrivé hein ! Il est tellement drôle ! Et donc on a choisi la religion ! Voilà ! On a fini l'incentive là ! Bravo l'incentive ! Tu as tué un potentiel PB ! Ah bah donc oui ! Donc forcément il n'y avait pas spécialement... C'était difficile de faire record du monde avec ce passage en plus quoi ! Ou alors il aurait fallu qu'il fasse tout le reste excellemment bien ! Ah oui non mais oui ! Le Seaman je m'en rappelle effectivement qui se fait un peu ridiculisé par... Ah non ! On va faire le statut économique aussi ! Par les super meilleurs potes ! Quoi ? Ah bah non ! Non non je pense pas aussi ! Il n'y avait pas d'incentive pour ça ! Non puis le mini-jeu il est rigolo 5 minutes mais après il est chiant hein ! Et bah ouais je crois qu'on va se re-chier hein ! Oh la la ! Alors pour vous dire c'est un peu la roue de la fortune le baroulette ! La roulette de l'ennui on l'appelle ! Ouais ! C'est ça ! C'est à dire qu'on va devoir faire tourner la roulette ! A bout d'un moment on va gagner des espèces d'items bonus ! En fait le but c'est d'avoir la classe économique la plus riche donc les 0,01% ! Faire partie ouais de 0,01% ! Parce que pareil il y avait un épisode dans la série où... C'est Stan il me semble... Vend ! Vend ! Vend ! Vend ! Vend ! Vend ! Ouais ! Veut absolument mettre de l'argent à la banque et en fait la banque lui fait un truc Je vais mettre ça dans un livret à qui va faire aller tel endroit et vous êtes plumé ! And it's gone ! Ouais en anglais c'est le and it's gone ! Ouais voilà c'est ça ! Si vous n'avez plus d'argent vous allez quitter la banque monsieur ! C'est pour que des gens qui veulent vous déposer de l'argent ! Au fur et à mesure on a des bonus ! Là par exemple il y a un bonus qui nous permet de ne pas avoir de casse banqueroute ! Donc quoi qu'il arrive on pourra continuer parce que dès qu'on arrive en casse banqueroute La partie est terminée ! Ouais c'est ça ! Je vais mettre les 50$ en course et c'est parti ! Donc ouais ça ce skill est très bien parce qu'on va pouvoir l'arrêter quand on veut ! Et en général on va reprendre au fur et on va toujours prendre le même de celui qui t'arrête quand tu veux ! Là on est passé donc de pauvre à classe moyenne ! Winner winner chicken dinner ! Vous avez tous la référence dans le chat ! Par contre je sais pas si euh... Donc on le fait qu'une fois hein ! Parce qu'en fait on pouvait le faire jusqu'à la classe la plus riche donc les 0.01% Et encore une fois il y a un combat de bof ! C'est parce qu'on va faire tous les combats contre les bofs en fait ! C'est ça ! Et on aime pas les gens de la classe moyenne par chez vous ! Mais non c'est parce que tu prends leur travail ! Et en plus on prend leur travail ouais ! Ils nous veulent notre travail ! Encore un passage ! Oui ! Il y a celui qui dit je pensais que c'était parce que... A cause de son genre et de sa sexualité ! Mais non c'est parce qu'ils nous veulent notre travail ! Je pensais que c'était parce qu'il avait... Encore une fois ouais... Ah bah oui c'est pour débloquer la... La nouvelle attaque de... De professeur KO ! Qui permet d'invoquer aussi un minion ! C'est vrai ! C'est vrai aussi ouais ! Ils nous veulent notre travail ! C'est ça ! Donc là vous allez voir pas mal de choses du jeu alors finalement ! Hormis les cinématiques ! Avec les cinématiques ça aurait été super bien ! Mais ça aurait été beaucoup trop long ! Ah non mais là ça aurait pas été faisable en marathon ! La run de 8 heures... Bah là déjà c'est 4 heures sans les cinématiques ! Sachant qu'il y a des cinématiques qui sont vraiment très longues ! Parce qu'il y a beaucoup de discussions entre les personnages ! Micro-agression ! Tellement rare ! En fait les combats sont tellement courts qu'on en a quasiment pas ! Elles ont pas le temps de se déclencher ouais ! C'est vrai ! Et il y a une voiture ! Ah oui bah voilà ! Voiture ! C'est génial ça aussi ! Ça c'est une idée que j'ai adoré ! Je pensais qu'au début c'était uniquement réservé au premier combat ! Mais en fait non ! Ça arrive aléatoirement comme le cousin de... Comme le cousin ! C'est vraiment top ! Bon par contre pour le speedrun c'est un peu embêtant ! Ouais faut pas que ça arrive tout le temps ouais ! Ça reste quand même euh... Je pense 5 à 10 secondes ! Peut-être plus 10 pour le cousin et 5 pour les voitures mais... Ça peut être problématique ! Il bosse ! Ouais il bosse comme ça ! Donc là on va terminer ! Les 3 ! Parfait ! L'alignement est parfaite ! Et Callgirl finit ! Ah oui il aura plus finir avec son attaque ! Tant que c'est trop bien ! Il a une bonne attaque ! Il a une bonne attaque mono-cible aussi avec 3 hits ! Les 3 coups de... Les 3 coups de... De... Comment on appelle ça ? Les trucs à selfies là ! Les perches à selfies ! Une perche ! C'est ça que j'ai cherché ! Bien joué ! Donc là en plus on avait un... Un message Instagram de notre proviseur qui nous a félicité... Parce que les minorités... Ont été... Protégées ! All right ! Back to the story ! On va enfin pouvoir reprendre... Bon ! Est-ce qu'on peut reprendre le jeu original maintenant ? Parce qu'on est pas là pour faire toutes les quêtes annexes ! Parce que sinon ça va durer vraiment... 100% d'où est horrible ! Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'est encore amusé à faire ça mais... Avec tous les objets collectables à récupérer et tout ! Ouais ! Donc là Classy nous appelle parce qu'elle nous remercie de l'avoir sauvé hier soir à l'équipe de ce monstre ! Et donc elle nous donne son numéro pour que justement on puisse l'invoquer ! Et ça va être la prochaine invocation qu'on va utiliser très régulièrement ! Oui ! Vous allez voir très très bien ! J'ai oublié que Classy c'est toujours... Dans le jeu ils arrêtent pas de dire Classy avec le C qui boucle sur le L... Mais oui ! Parce que déjà avant qu'on sache qu'elle s'appelle Classy... C'était la fille avec un tatouage en forme de ce boob quoi ! Mais oui c'est vrai ! Ah oui ! Et là il est temps de faire parler Cartman parce que tout le monde est persuadé que Cartman c'est Mitch Connor ! Donc là on a récupéré toutes les classes ! Donc là on va pouvoir maintenant façonner le personnage comme on veut ! Non c'est pas tout de suite la séance de torture ! Là en fait on a juste... On doit aller chez les... Donc on est chez les potes de la Liberté ! Et on apprend en fait, on voit que le projet de Timmy a été détruit ! Et c'est Mitch Connor évidemment qui nous apprend que nos parents ont été kidnappés ! Et il va nous proposer 3 énigmes pour le rechercher ! Donc c'est pas compliqué hein ! Ils sont marqués dans le... C'est marqué sur la carte ! En gros la première... Faut aller voir chez Jimbo ! La deuxième faut aller voir au jardin ! C'est d'abord le Twig Coffee ! On doit parler d'abord à un type en chemise rouge au Twig Coffee ! Là ! Voilà ! Ok ! Donc ensuite la deuxième énigme c'est de se rendre dans un endroit... Ah non ! Avance là ! Eh oui ! On a un ninja ! Et là on va affronter plein de classes différentes ! Dont les hommes crabes qu'on a pas encore vu de la run ! Parce que oui il y a des... Les hommes crabes on les voit que maintenant ! Ils sont horribles les hommes crabes ! Ils sont horribles ! En plus ils ont une vieille... Ouaaah comme ça ! En casu ils sont vraiment embêtants parce qu'ils ont des... Les prêtres hommes crabes qui soignent tellement bien ! Exactement ouais ! Ouais non ils étaient assez calébiteux ! Et en plus de ça... En fait pour la petite histoire les hommes crabes sont revenus de... Ils sont venus sur terre pour vendre des téléphones ! C'est l'opérateur de téléphones ! Et pareil il y a un des vendeurs qui accepte seulement de... De faire un selfie avec nous si on achète le dernier... Le dernier forfait ! Donc là utilisation classique ! Et donc là elle vient nous aider en roulant sur tout le monde... Parce que ça prend toute la map ! Bim ! That's right bitch you dead ! C'est vraiment un bon berceau classique en plus ! Ouais classique ouais ! Et il y a le sixième ! Et il y a le sixième ! Et il y a le sixième ! Il y a le sixième qui est toujours vivant ouais ! FAMESTROYERS ! Et donc c'est parti ! On va terminer par cette espèce de Shadow Sneak... Tellement classe ! Tâche ! Ouais ! Mais de toute façon ce personnage est très classe ! C'est pas pour rien qu'il a choisi ! Je me demande vraiment qui c'est ! Ouais ! C'est dommage qu'on ne sache pas vraiment qui c'est ! Vraiment... Un mystère ! Voilà ! Donc maintenant qu'on a résolu donc la première énigme... Et qu'on a vaincu donc ces énergumènes qui nous embêtait... On va passer donc à la deuxième énigme ! Donc la deuxième énigme en français c'était... D'aller dans un endroit où la mort revêt toutes sortes de formes ! Donc euh... A vous de deviner où est-ce que c'était ! Donc là pareil euh... La rabatteuse qui... Call Girl qui nous dit... Ouais si tu trouves les trois indices je vais pouvoir savoir où est-ce qu'ils se situent ! Mais les indices ne sont pas marqués sur la map quand tu l'ouvres là ! Si ? En fait c'est que si tu prends suffisamment de temps je crois ! Euh oui ! Si on est trop lent... Si on est trop lent le jeu il nous le dit au bout d'un moment ! C'est Cartman qui te rappelle pour te dire... Ah mais j'ai trouvé les réponses à l'énigme c'est là-bas ! De toute façon oui le jeu fait en sorte que vous puissiez progresser correctement quoi ! Ouais 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 ! Mosquito qui est au raisin ! Voilà une petite... Voilà une petite... Une petite phase où on disait moi je suis à tel endroit ! Mosquito qui dit ouais je suis au raisin ! C'est pour le boulot ! Et t'as Kyle qui... Enfin Human Kyle qui lui dit Ah non arrête tes conneries ! Reviens ici ! Rires Ah que c'est ninja là ! Et là tu passes devant le... Devant le truc avec... Du coup Simon et Guy Fish qui... Avec le Gay Fish qui dit... Ouais ! Et Guy Fish qui dit non mais laisse Guy Fish faire ce que Guy Fish se faire tu vois ! Donc là on va chez Jimbo parce qu'il faut qu'on aille parler à ce monsieur qui a un t-shirt Mitch Connor meilleur ! Oui parce que pour la petite histoire Mitch Connor du coup non seulement a un projet diabolique euh... Donc c'est celui de nous arrêter ! Mais aussi il veut devenir le prochain maire de South Park ! Mais on l'apprend à ce moment là en plus hein ! Et on l'apprend à ce moment là ouais ! C'est ça ! Et donc le troisième et dernière énigme et on doit se rendre à un endroit où on s'assied au bout des... Au bout aux deux chaînes ! Moitié désert moitié jungle ! La joie y règne ! Ouais j'ai noté euh... Je me suis euh... Et ça c'est stylé quand même ! Ouais les petites énigmes étaient cool ouais ! Malgré tout ! Donc là pareil on va aller revoir une personne qui a un t-shirt euh... Qui a un t-shirt bleu avec euh... Mitch Connor... ...major... Il devrait rester... On arrive dans la dernière section du jeu là ! Oui oui parce que après... Une grosse demi heure 45 minutes c'est fini ! Ouais je pense ouais ! En fait la question c'est de savoir avec tout ce qu'il a fait est-ce qu'il va pouvoir être seul 4 heures ? Ça arrive d'être compliqué mais... C'est faisable ! C'est faisable ! C'est faisable ! Je pense pas qu'il ait mis plus de 10 minutes à le faire ! Les deux incentives non ? Non mais après voilà c'est avec euh... Les petites erreurs euh... Les 2-3 petites erreurs qu'il ait pu faire ! Plus après le petit problème de seating ça commence à... Ça peut commencer à peser ! Donc on verra bien ! En tout cas sauf erreur majeure il sera dans les teammates ! Ah oui il sera dans les teammates ! Oh oui ! Normalement il fait pas ce passage là en 1h ! Donc oui c'était le parc hein évidemment ! Vous l'avez tous trouvé c'est génial ! Donc là il faut parler à cette femme ! Faire un selfie ! Et donc du coup grâce à tout ça... C'est pas le dernier selfie du jeu ? Non l'avant dernier ! Euh... Ouais c'est possible ouais ! Je sais plus combien de selfies on prend au total ! Et donc on a fait les 3 énigmes de Cartman là maintenant ! C'est ça ! Et donc là on apprend ! Et là Colgarn nous dit où est-ce qu'il se trouve ! Donc c'est au centre communal ! Donc on va s'y rendre tout de suite ! Et tout le monde y va ! Il est temps de... Ah oui ! Là c'est... Tout le monde y va ! Parce que là... Du coup tout le monde veut... Veux arrêter Cartman ! Oui parce que personne n'y croit hein ! Cette histoire de Mitch Connor qui prend possession du bras de Cartman ! Lui il essaye par dessus tout de dire... Non non mais c'est vraiment lui qui... C'est vraiment lui qui prend le pouvoir ! D'ailleurs très bientôt on va entrer au point de non-retour du jeu ! Oui ! Parce que... Bah dès qu'on passe la nuit en fait c'est le point de non-retour ! Dès qu'il fait nuit on sera sur le vrai point de non-retour du jeu ! Et ce sera en ligne droite jusqu'à la fin ! C'est ça ! Là à partir de ce moment-là on pourra pas faire beaucoup de quêtes annexes supplémentaires ! Le jeu le dit ! Le jeu le dit clairement... Faites attention ! Après je crois que vous pouvez les faire... En post-game si la mémoire est bonne ! Oui en post-game... Oui tu peux après une fois que t'as fini le jeu tu peux revenir pour faire les quêtes annexes ! Y'a pas de soucis mais... Et bien sûr le coon qui n'arrête pas à dire genre Mais pourquoi vous me tapez ? Ce n'est pas moi c'est Mitch qu'il faut taper ! Donc un combat qui est pas trop dur hein ! Parce que 4 contre 1 évidemment... Ça va extrêmement vite... Oui je sais ! FAUN STRAIR ! Je ne sais même pas s'il se défend... Non il veut se défendre mais en fait on va faire encore un pause bug... Pour le taper et arrêter évidemment son tour ! Comme ça ça va encore plus vite ! Ça va encore plus vite que d'utiliser la congélation sur lui ! Oui ! En plus de ça on lui fait des dégâts ! Donc c'est... Bah oui parce que de toute façon on n'aura pas besoin d'attendre les 4 tours de recharge ! Et au prochain combat ils seront là ! Donc c'est totalement bénéfique ! Et c'est qui qui va avoir droit au coup final ? C'est Colira ! C'est racolé ! C'est racolé ! C'est racolé ! C'est rabatteuse pardon ! C'est expéditif comme combat quand même ! Ah oui non mais ce combat oui ! Même en Kajuu il se libère ! Il se libère cet écran ! Il libère ses doigts et il dit genre ça y est il faut me libérer de Mitch Connor ! Non ça va j'ai fait un lapsus désolé ! C'était pas ça que je voulais dire ! Donc du coup on a battu Mitch Connor ! Et il est temps de faire parler Cartman ! Et du coup voilà on a intercepté Cartman et ça va être au moment où on va nous faire parler donc on retourne au QG des Potes de la Liberté ! Où là il va y avoir la phase de torture la plus ignoble de tous les temps ! Là vous êtes pas prêt ! Ah celle-là elle est dure hein ! Âmes sensibles... Détournez le regard ! Révélateur ce lapsus ! Ouais calmez-vous c'est bon ! J'ai pas fait exprès ! Je voulais faire un mix entre QG et Rabatteuse ! Notamment les hémétophobes ! C'est ça parce que là en fait en gros on va le faire parler avec... Vous voyez déjà vous avez juste aperçu dans tous les éléments ! On commence soft avec un burrito ! De toute façon les hémétophobes ne vont pas apprécier ce jeu ! De toute façon ils ne doivent pas apprécier ce Spark ! C'est le brocoli ! Alors en fait là qu'ils choisissent un des quatre aliments ne change rien en fait ! Au bout de quatre aliments il va dire arrête j'en peux plus ! Au bout de trois je crois même ! Non c'est quatre je crois ! Le troisième il va vomir ! Il va vomir et puis après on va... Non je vais pas en parler ! Je vais pas en parler de celui-là ! Voilà ! Déjà ! C'était pour vous ! Là si vous avez monté le son à fond c'est parfait ! Voilà ! Super ! Il a mangé le truc ! Même lui je sais pas comment il fait pour pas vomir déjà ! Donc là voilà il commence à parler ! Les chats ! Et oui on est là pour ça à la base ! Malgré tout quand même ! Ah ! Il y a quelqu'un qui était en train de manger ! Dommage ! Ah oui non ! Dommage pour toi ! Ah oui ! Tu le sauras pour la prochaine ! Et donc du coup on nous indique qu'il faut aller aller voir le laboratoire du docteur Mephesto ! Alors pour ceux qui ont vu la série de South Park mais qui ont commencé genre la saison 5-6 ! C'est pas un personnage que vous connaissez ! Mais c'est un personnage qui était très récurrent dans les premières saisons ! Et qui a disparu depuis ! Qui a disparu ! Qui revenait ! Qui est venu de temps en temps ! Mais encore c'était pas beaucoup ! Sa particularité c'est que c'est quelqu'un qui faisait des expérimentations génétiques sur les animaux ! Et surtout il leur greffait plusieurs culs ! Voilà ! Faut le dire ! Et pour lui c'était des avancées scientifiques énormes ! Avoir un singe avec 5 culs c'était fort ! Et le rat de Californie avec 6 culs ! C'était stylé ! C'est la seule run durant tout le long le voir à souris ! Ou MDR ! Mais en même temps oui ! Mais je pense que... Ah oui ! On va voir le Docteur Mephesto ! Mais le problème c'est qu'on est en pleine après-midi ! Et les visites du laboratoire ne se font que de nuit ! Donc du coup on est obligé d'attendre 6 heures ! C'est dans 6 heures ! C'est dans 6 heures ! Vous êtes sûr que c'est super d'atteindre 6 heures ? Ferme-la Scott ! Voilà ! Ils vont me poser la question ! Est-ce que ça fait vraiment 6 heures ? Non ! Et on va être obligé d'attendre ! Il ne se passe rien ! Et moi la petite anecdote ! Moi la première fois ! J'ai attendu comme ça ! Mais il ne se passait rien ! Je suis sorti de la zone ! J'ai été faire autre chose ! Je me suis dit bon bah ! Je ne sais pas tout de suite ! Il faut que j'aille faire un truc en particulier ! Et en fait non ! Il faut attendre ! Parce que voilà ! Il faut attendre ! Parce que Morgan Freeman vient vous reparler une dernière fois ! Voilà ! Il vient nous parler une dernière fois en disant Ah oui ! Ce serait bien qu'on puisse accélérer le temps ! Toi ! Tu vois le ventilo derrière toi ? Mais il est caché, il est juste là ! On the left side ! Tu ne peux pas le louper ! Morgan Freeman ! Qui était un des personnages de fin du bâton de la vérité ! Qui nous racontait un peu le lore du jeu ! Et qui est la particularité dans ce sport Quand il raconte une explication comme ça Et gagner un point de... Et comme le dit le chat Et c'est vrai ! Morgan Freeman qui est le true last boss du jeu ! Oui ! C'est vrai ! Oui ! C'est vrai ! Donc nouveau pouvoir ! Voilà ! Le pouvoir qui nous permet d'inverser le cirque jour-nuit ! Qui va nous être utile qu'une seule fois après il me semble ! Et on peut enfin rentrer ! Voilà ! Donc il fait nuit ! On va pouvoir aller chez le docteur Mephesto ! Donc un endroit très accueillant à proprement parler ! Il est situé tout au bout de South Park ! Et vous voyez on commence déjà à avoir les premières expérimentations qui sont visibles ! Donc là on avait une longue phase de dialogue qui était très très chiant ! Oh oui ! Avec moi qui m'a fait bien rire un peu ! Mais oui parce que... Il y a Craig ! Il y a Craig qui, à chaque fois que le docteur Mephesto racontait un truc, il était super sérieux ! Et il y a Craig qui venait toujours le casser en disant Mais c'est débile ton truc là ! Ça n'a aucun intérêt de greffer des fesses ! Quel est l'intérêt s'il vous plaît ? Genre... Donc là du coup on affronte flamme chat avec 5 ou 6 culs ! Pour que nous on ne veut pas que ça dure trop longtemps ! Donc on l'appelle Classy ! Oh hell no ! Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! That's right bitch bitch ! You're dead ! Et du coup euh... Ah ! Il y a la petite licande rose ! Qui dit il est un peu dégueu ce jeu ! So Spark ! C'est euh... Ouais ! Mauvais pic ! Voilà ! Donc là de toute façon on est rendu au niveau 15 ! On ne pourra pas aller plus haut ! Euh... Bon voilà il y a le docteur Mephesto qui est déçu parce qu'on a tué ces pauvres créatures hein ! Evidemment ! Oh la ! Mais il va pas arrêter de te plaindre parce qu'il va finir hein ! C'est ça ! Donc euh... On est tombé après sur Mitch... On va tomber sur euh... On voit des... On voit des... Des petits morceaux de cul pris à la greffe en plus sur cette opération ! Oui ! On verra à un moment donné un autre passage très amusant dans le jeu ! Si vous aviez de la thune à perdre ! Parce que de toute façon la thune ne servait pas à grand chose ! Euh... On verra ça après ! Donc là on va avancer et on va rencontrer d'autres créatures euh... Mutantes ! C'est de loin le passage par contre euh... Le plus... Le plus long je pense ! Ouais très long et encore une fois hein ! Avec beaucoup de phases où on doit euh... Switcher entre les différents personnages pour qu'ils puissent faire telle ou telle ou telle habilité ! Numéro 7 ! Préparez-vous le chat ! On en est qu'à 7 là ? Je crois ! Putain il me semblait qu'il y en avait plus ! Mais c'est possible hein ! Je n'ai pas compté ! Le chat peut-être pourront nous le dire ! Oh non c'est Hamzad ! J'ai fait un très très mauvais jeu de mots ! Dans le chat ! Heureusement ça sera pas sur la VOD ! Personne n'a vu ! Marrez-vous dans le chat vous avez le droit par contre ! Donc voilà ! Donc voilà ! Donc on va prendre le contenu... Le... La bobine électrique en gros ! Et là on va faire donc plusieurs phases ! On va appeler Capitaine Diabète ! Après on va passer donc euh... La... Le pylône ! Une fois qu'on sera passé on va revenir dans le temps pour qu'il se remette en... En état ! Pour pouvoir ouvrir cette phase ! Ah le jeu... Enfin le jeu est génial à jouer surtout si vous êtes fan de la série hein ! Je pense que ça a été déjà dit ! Par contre c'est vrai que bon à speedrunner c'est peut-être pas le jeu le plus intéressant ! Parce qu'il y a toutes ces phases qui sont très longues, très... Très chiant ! Donc là voilà ! Petit... Petit glitch ! Il est passé à travers la porte alors qu'il n'a même pas encore ouvert ! Oui parce qu'en fait il avait... Alors que moi aussi ! Un sixième gorille... Enfin un sixième mutant gorille avec des culs ! Avec plusieurs culs ! Et là en fait il venait le tabasser mais en gros il y a un de ses potes qui l'a appelé en disant Eh on a vu des boobs et tout ! Viens il faut que tu viennes ou ça ! Oh des boobs ! Où ça ? J'arrive ! Oui parce que les sixièmes sont attirés par les boobs ! Euh... Par les seins ! Donc euh... Et là dans cette phase là... Euh... Vous aviez la possibilité... Vous voyez il y a des écrans bleus là de marquer nos signoles ! Et euh... Vous pouviez allumer les écrans pour qu'il y a des... Bah des boobs qui apparaissent ! Et en gros bah les sixièmes viendraient euh... Regarder ! Alors de toute façon ça ne changerait pas grand chose dans le sens où on est obligé de les affronter ! Mais c'était... C'est comme... Comme d'habitude hein... C'est vraiment très très drôle ! Alors du coup là il refait un point stuff ! Voilà vous voyez il est là avec TV1 ! Pour TV1 un peu le passage et donc on va affronter donc les... C'est dans le dos ! C'est... C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi et c'est bien dégueu ! Ah ça va partir un peu à record du jeu ! C'est... Meur que le chat... Le chat demande si Zelle est vivant ! Ou euh... Je pense ! Ah oui je suis vivant ! Ouais bah oui ! Et voilà ! A vrai dire vous expliquez tellement bien les gars que je devrais rajouter ! Tant que tu es là pour les pioupiou c'est ok ! Ah je suis là pour les assists vous inquiétez pas ! Ah bah voilà ! Classy ! Encore ! Comme dirait la chanson ! Classy ! C'est fini ! Oh hell no ! Attention ça va faire mal ! That's right bitch ! You dead ! En fait il n'y a pas vraiment d'item ou autre ! Alors si il y a des items dans le jeu... Vous pouvez récupérer... Il y a des items qui vous redonnent de la vie... Qui peuvent vous ressusciter ou enlever des altérations d'état... Mais dans la run on s'en fiche complètement parce que... Ce qu'il faut savoir c'est que... Dès que le combat est terminé... Si jamais vous aviez des altérations d'état ou autre... Même si un de vos camarades était tombé au combat... Ils reviennent avec le point de vie à fond etc... Donc on n'a pas besoin réellement d'utiliser des objets... Ni même d'aller en crafter ou quoi que ce soit... Et même en casu... J'ai pas eu énormément besoin moi perso... D'utiliser des items... Je t'avoue que si tu fais le jeu en hard... Les potions sont quand même vachement utiles ! En hard ? Je dis pas ! Mais en normal ça se faisait très bien ! Moi je sais que j'ai passé quand même pas mal de temps à crafter ce genre de choses... Parce que bon... En hard les combats sont beaucoup plus longs... On fait beaucoup moins de dégâts... Les ennemis ont plus de vie... On prend plus cher... C'est... Déjà là ce combat là en hard c'est... C'est galère... En fait depuis qu'elle est ninja... Faut bien comprendre que... Le jeu il y a un stade de difficulté qui est au dessus quoi... Peu importe le stuff que t'as... La preuve en est c'est qu'on est obligé d'utiliser deux invocations pour ce combat... Oui... C'est vraiment la preuve qu'on est à la fin... Depuis le début du 3ème jour en fait... Oui... Il y a vraiment euh... Il y a vraiment euh... Ouiiii... 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 Ohlala... Voilà donc on va en terminer... Avec euh... Bah Mysterion que vous voyez pas mais qui était derrière... Il y en reste un, il y en reste un... Bon Mysterion qui meurt... Ah oui la particularité de Mysterion... Je sais pas si vous en avez parlé puisque du coup c'est... On l'a pas vu au début... Non... Mais c'est que Mysterion quand il meurt... Il peut être encore actif... Et son ulti en fait... Enfin quand on utilise l'ulti ça le ramène à la vie... Oui... Ou alors s'il utilise son ulti quand il est vivant... Il fait d'énormes dégâts et il meurt... Et quand en fait il est en fantôme... Euh... Il peut... Il peut pas faire de dégâts mais il peut... Euh... Mettre des debuffs... C'est ça... Donc là on a... On a... On a chopé donc... Mitch Connor qui nous expose son plan démoniaque... Donc nous qu'est-ce qu'on fait ? On va le prendre en photo... Parce que ça va... On sait jamais euh... Ça peut servir pour... C'est ça... C'est... C'est le dernier servi... Et on sait jamais ça peut toujours éventuellement nous aider... Sauf que le problème c'est que... Oui... Ils ont déjà dans la tête d'utiliser la photo pour euh... Pour euh... Pour jouer euh... Un levier sur lui hein... Ouais c'est ça... A partir de là... Oui... Et donc du coup il s'est enfui... Euh... Et donc on va continuer à... On va tenter de s'enfuir de ce... De ce... De ce... Laboratoire... Voilà... Préparer les... Le huitième ? Je pense... Yeah little buddy... Save the animals... C'est vrai que ces phases là où on doit enchaîner les potes l'un à la suite de l'autre c'est... Ca casse un peu le rythme... Bah ouais c'est ça... C'est que... Y'en a vraiment beaucoup trop d'affilée... Autant si on peut de temps en temps faire une... Qui est une salle... Un pote... Je veux bien... Mais c'est vrai que là plusieurs salles... Avec plusieurs potes... Pfff... D'autant plus que des fois... Euh... Y'a des... Y'a des endroits un peu... Pas cachés... Mais en gros y'a des items un peu... Qui nécessitent d'avoir le pote en question... Ou un endroit bien particulier qui est un peu caché... Donc ça veut dire qu'on fait encore plus de manipulation... Euh... De potes quoi... Et ça c'est seulement si on veut récupérer l'intégralité des items qui sont dans les niveaux... Euh... Je suis pas sûr qu'il apprécie réellement qu'on lui mette l'hamster là où on lui met un... Je... Ah... Enfin... Donc là encore un combat... C'est le dernier normalement... Avec euh... Alors qu'avec la particularité c'est que les... Non y'a pas de... Alors pour répondre à la question... Non y'a pas de 100% pour le moment... Y'a que des any%... Ils sont que 4 déjà à runner la run... Après le jeu est récent hein... Il est sorti qu'en fin d'année... Donc euh... Ce qui peut s'expliquer... Ici il va avoir une particularité sur le champ de bataille... C'est qu'on va avoir des cases rouges... Et si on arrive à faire en sorte qu'un ennemi se trouve... Sur cette case... Euh... Bah il va se faire one shot... C'est ça... Euh... Après... On va pas essayer de faire non plus énormément de manipulation hein... Le but c'est d'essayer d'en finir le plus rapidement possible... Parce que... Il va y en avoir beaucoup à... Au bout d'un moment qui vont venir... Ouais... Fond de strong ! Fond de strong ! En fait on voit la... La barre au milieu... Nous indique plus ou moins... Quand est-ce que... Les cases rouges vont s'activer quoi... Oh c'est... Ouais... On va tellement vite qu'au final... Ce... Ce combo de Mysterion je le kiffe... Mais normalement il y a quand même... Une phase... Des dalles qui vont être utilisées... Je crois... Euh... Parce qu'on va pas assez vite pour tous les tuer... Plus parce que de toute façon voilà... Y'en a d'autres qui arrivent... Y'a des vrais chats par contre qui arrivent... Les chats avec plusieurs culs qui viennent... Donc l'humain... Porc épique... Avec... Cinq ou six culs... Allez-y buttlord ! Donc là c'est pareil... Normalement en casu on évite évidemment... De se prendre les dégâts de ce truc là... Mais vous imaginez bien qu'en speedrun... On s'en fout un peu... On va pas faire du... C'est passé... Faut détruire ! Donc là on va s'occuper de celui qui... Qui n'est pas un peu en... En phase avec les cases rouges... Pour en finir... Et maintenant... Ah c'est vrai qu'il y en a d'autres... Y'a encore une vague... Y'a encore une vague c'est vrai... Et en plus y'en a aucun qui vont se prendre le truc à la fin... J'sais plus si ça one-shot ou si ça... Non ça... Ah non ça one-shot pas... Ganon dehors... Y'a plus de Pew Pew... Je suis triste... Ah non y'a plus de Pew Pew... 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 Humankight... Ah ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus ! Ah... Mon dieu il fonce-toi sur nous ! Il fonce-toi sur nous ! Ça par contre tu vois c'est une référence des premières épis... De la première saison... Ouais parce que Volcano c'est saison 1 épisode 3 je crois... C'est ça... L'apparition de Q Krapok... Avec Q Krapok... Avec sa jambe en Patrick Duffy... Bonjour ! C'est Patrick Duffy de la télé ! Bonjour c'est moi Patrick Duffy de la télé ! De la télé ! Ça faisait partie de ces épisodes complètement absurdes... Oui... On s'allonge et on se penche... Alors voilà donc par contre... Dans cette salle où on voit nos parents... Notre maman qui est complètement mal en point... Et notre père qui est bloqué... Et en fait... Bah pour pouvoir passer... Il faut malheureusement qu'on en sacrifie un des deux... En fait t'es pas obligé de sacrifier ta mère en entier... Je crois que c'est juste son bras... Son bras mais elle meurt parce que... Ouais c'est ça mais elle meurt ouais... Elle est tellement mal en point qu'en fait... L'arrachage de bras est tellement ignoble que ça la tue sur place... Et le père c'est encore pire... Mais... Et c'est fou parce que... Euh... Je m'attendais pas à ce que... Ça tourne mal aussi vite... Ah bah oui non mais le jeu... Le jeu il part en couille au dernier jour... D'ailleurs là oui... On change vite fait les artefacts... On prend l'ADN de Bourrin... Et on équipe si ma mémoire est bonne... L'ulti de Brutaliste parce qu'il va nous être utile... Euh bah pour le... Oui pour le... Pour l'un des derniers boss du jeu oui... Oui 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 oui... C'est pour nous prendre Brutaliste... Euh... Et donc du coup... Voilà... Donc là si on veut tuer... Enfin si on veut sacrifier notre mère... On va lui arracher le bras... Il y aura en fait des actions contextuelles... Donc c'est à dire qu'on va devoir appuyer sur un bouton... Ça va... Ça va se faire en plusieurs fois... Ça va être ignoble... Et pour le père en fait... Il est bloqué donc sur une table... Et on va appuyer plusieurs fois sur le bouton... Ça va faire un rayon laser... Qui va... Qui va lui arracher la tête... Ouais... Et ça va plus vite avec le papa... Et ça va plus vite... Et en fait voilà... On va parler aux deux... Parce que... Bah les deux vont dire... Bah va voir ton père... Tu vas voir c'est de sa faute... C'est lui que tu dois tuer... Euh... Le père dit mais non... Mais tu te rends quoi compte ? C'est elle qui t'a manipulé jusque là... Fuck you ! C'insulte machin... Et euh... Quand on appuie... Une première fois... Une deuxième fois... Ouais ouais t'es sûr ? Parce que... Demande à ta mère ce qu'elle a fait... Le jour de ton anniversaire... Machin... Bref... Il essaie de se renvoyer un peu la balle... Et ce dialogue là... On peut pas le passer par contre... Donc là ouais... Je trouve cette chaîne... Enfin cette scène aussi choquante... Que la scène de l'avortement dans le... Moi je la trouve vraiment pire... Parce que... Autant la... La scène de l'avortement... Il y a un côté genre euh... Connerie... Là c'est vraiment... Juste immonde... Bah là... Enfin c'est clairement... On tue son... On tue ses parents quoi... Et puis c'est pas... C'est pas caché hein... C'est à dire que là on... On va vraiment tuer notre... Notre père... Si on appuie sur le bouton... Voilà... Un... 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 On te demande à ta mère... Euh... Ce qu'elle a mis... Dans... Dans la bouffe machin... Donc là on est obligé d'attendre... On appuie... On est obligé de mourrer en plus... Pour valider... Et bien sûr... On est obligé d'appuyer... Et puis voilà... Très ignoble... Heureusement qu'on est à une heure tardive... Ouais... Et donc du coup... On va devoir mettre ça dans la... Dans cette espèce de... De scan... Qui va exploser le... Voilà la tête... Ça a pas l'air de scanner grand chose là... Mais ouais... Cette phase est vraiment très choquante... Parce que... Bah déjà on s'y attend pas... Comme tu l'as dit... Ça nous tombe dessus comme ça... C'est à dire que depuis le début... Bah... Même si on tabasse des... Ah bah tiens... J'ai oublié... Il a acheté au cas où des items... Ouais au cas où... Et donc voilà... Ce passage là en fait... Si vous mettez 25 cents... Vous allez pouvoir rajouter un cul... Au sixième qui est là... Et... Alors je sais pas... Je crois qu'on peut le faire qu'une fois... Ou plusieurs... Je ne sais pas... Tu peux le faire plusieurs fois... Au bout d'un moment ça ne marche plus... Ah bah là c'est ça... Parce que je l'ai fait à fond... Je... Bah oui... On est là pour Save the Cidron... Pas Save the Parents... C'est vrai que moi a raison... Excellent... On arrive sur... Un boss... Horrible... Et voilà la forme finale... De Humankind... Du Humankind Alternate... Ce boss... Ouais... Qui est vraiment horrible déjà... Au demeurant... Mais en plus au demeuré aussi... Parce que... En fait là... C'est un énorme sac à PV... Et... En fait on est obligé de... De commencer le combat comme ça... Donc en tabassant... Lui il prend énormément de place... Il nous fait pas mal de dégâts... Et à la fin... Kai va arriver... En lui disant... Mais attendez... Il est... Il faut qu'on attende qu'on soit... Deux jours... Parce que... Il est faible face à la lumière... Mais d'ailleurs... Celui-là... En Verriyard... Oh je veux même pas imaginer... Je veux même pas imaginer... Je veux même pas imaginer... Je crois que Zaël peut témoigner non ? Ah en vrai... En vrai... En vrai... Sur ma run... C'est à ce moment là... Que j'ai décidé de passer le combat... En mode normal... Ah mais tu m'étonnes... C'est... Et on prend du coup... L'attaque d'assassin... Pour le faire saigner un maximum... Parce que... En plus comme Chacha et dit... Le fait de devoir... Passer en cycle de jours... Et tout... C'est vraiment une horreur ce combat... Bah ça veut dire qu'il prend énormément de place... Donc du coup... Tu peux pas trop essayer de... De staller... Jusqu'à la fin de... Jusqu'à ce qu'on a la... Désolé... Jusqu'à la fin... Jusqu'à ce que... Les gars viennent intervenir... Donc euh... Ah ouais... J'imagine bien... Parce que là... Ce passage... Ce truc là... Et voilà... Il fait déjà 100 de dégâts... On est en facile... Donc là... On va utiliser... Donc le... Le pose... Pour pouvoir le taper... Mais on ne lui met que 90... Donc c'est pas énorme... Ouais... Beaucoup de monde ont dû passer en normal pour le passer... Mais même moi en normal j'ai galéré... C'est... C'était... C'était compliqué... C'est vrai que j'arrivais vraiment très très haut niveau... Super stuffé quoi... Bah... Et puis lui aussi... T'as pas du tout... T'as pas du tout galéré en normal... Crêpe ? Non... Fawn Destroyer ! Non mais ouais... Parce que je suis arrivé vraiment... En fait j'avais déjà... Mais quand je suis arrivé là... J'avais... Tout fait... J'avais littéralement tout fait... Et non... Pour répondre à la question... Ce n'est pas le boss final... C'est ça le problème... Moi je pensais vraiment que c'était le boss de fin... Un peu plus à ce moment là... En tout cas il en a l'air... Ah oui... Ah bah il a vraiment l'air... En fait le jeu te le fait croire... Oui il te le présente comme étant le boss de fin... Bah en fait là on est passé toute une phase... Voilà dans un... Dans le laboratoire... Où il y a... On a porté pas mal d'ennemis très très durs... Est-ce qu'il va claquer son ulti ? Bah il va le claquer à la fin normalement... Parce que là en fait on a toujours pas le... On a toujours pas l'information que... Il est faible quand il est en... Quand on est en plein jour... Ah oui... On va l'avoir très rap... Dans pas longtemps... Je ne sais plus... Et donc c'est à la fin en fait... Je sais plus combien de PV il doit lui rester... Je ne sais plus trop... Je crois que c'est... 2000 je crois... 2000 ouais... Et du coup c'est là on va pouvoir... Si en fait il va faire un setup avec le... Bah forcément avec le speedster... C'est à dire qu'il va prendre le boost... Après il va faire l'attaque up... Et après à ce moment là il va faire un ulti... Voilà donc là il fait pause... Il faut qu'il nettoie ses lunettes... Et c'est à ce moment là voilà... Que Kyle... Nous apprend la terrible... La terrible chose... Pas encore... Je vais vite en besogne... Tiens il va finir son tour... Voilà... On inverse le cirque jour-nuit... Non d'abord on fait pause... Non non c'est là en plein jour... Et c'est là du coup que les défenses... Sont très amoindries... Et qu'il va se mettre de la crème... De la crème de... C'est immonde... Mais oui non mais là... L'animation elle est vraiment immonde quoi... D'ailleurs... D'ailleurs c'est... Je... Là moi ça je le découvre... Parce que... Quand j'ai fait le... Là vous voyez on commence... On commence à entrer dans des bails un peu plus intéressants là... Vous voyez... Quand je... Oui totalement... Parce que moi justement... Euh... Et là il va faire l'ulti... Je sais qu'il y avait un... Je sais qu'il y avait un... Un succès en fait... Si tu n'utilises pas... L'affaiblissement avec le joueur... Donc je l'ai battu de lui... Ah ouais ? Ouais... Voilà comme je l'expliquais hein... Donc il fait le boost... Après il augmente son attaque... Et après l'ulti du brutaliste... Parce que c'est celui qui fait énormément de dégâts... Et il l'achève comme ça... Enfin... Non... Il ne l'achève pas comme ça... Il ne l'achève pas comme ça... En fait là il a juste baissé ses points de vie à zéro... Mais ce n'est pas terminé... Maintenant on va faire une énorme action... Où... On va appuyer sur plein de boutons... On va charger son énergie... Pour lui faire... Euh... Un paix Super Saiyan... Un méga paix... Kamehameha... Père-fils... Tout ce que tu veux... Voilà... Il maintient... Il maintient... Et c'est parti ! Blah... C'est par une version de plage... C'est par une version de plage... Ah bah là c'est... C'est complètement... C'est comme... Totalement DBZ... Pfff... Et donc voilà... Il l'a... Il l'a achevé... Euh... Sauf que... Sauf que... Ce qui se passe... C'est que... Le dernier paix... Qu'on a réalisé... Euh... Bah nous a emmené dans le futur... Et oui... Et dans le futur... Bah du coup... Comme on l'a dit... Mitch Connor était en train de... La semaine dernière... Enfin... Ça nous a projeté une semaine après... Et... La semaine dernière... Donc là où on était censé être encore... Mitch Connor se présentait aux... Aux élections municipales... Et bah une semaine après... Euh... Bah c'est les jours... C'est le jour du résultat je crois... C'est le jour du résultat... Et vous imaginez bien que... Bah du coup... C'est... C'est lui qui a gagné... Ouais... Je ne pensais pas entendre cette phrase... Le dernier paix qu'on a réalisé... Qu'on a... Qu'on a réalisé... Qu'on a réalisé dans le futur... Et oui... Et oui... De toute façon quand tu fais le jeu... Tu pensais pas l'entendre non plus... Voilà... Donc là t'as tous les beaufs qui sont contents... Ouais... Il a gagné... Tous les rednecks qui sont pour moi... Donc voilà... Là c'est une véritable forteresse... On ne peut pas y aller... Mais par contre on a un message de Morgan Freeman... On a une vision encore une fois... Qui nous dit... Viens dans mon restaurant... Il faut que je te parle... Dites comme ça... Ça vend du rêve quand même... Ah bah oui oui... Totalement... C'est la dernière ligne droite... Là on arrive dans les... Ouais... On arrive dans les dernières... Ça va être compliqué de faire sub 4 heures maintenant... Euh... Ce qui reste encore quelques... Il reste un très très long combat... Ouais... Il y a encore 2-3 petites phases à faire... Quelques petits combats à faire... Dont un très... Normalement... Déjà il ne doit plus avoir trop d'action... Avec les potes... C'est déjà ça... Normalement non... Ouais c'est ça... Donc là... Morgan Freeman... Qui sait qu'on avait... Que c'était pas ça du tout... Qu'on voulait faire... Qu'il est au courant... Qu'on a fait un voyage dans le futur... Donc qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous donne un pouvoir... Pour essayer de revenir dans le passé... Ouais... Il nous fait manger... Le... Taco Ultime... Le taco à 7 couches de viande... C'est ça... Et donc là encore une fois... On charge toute son énergie... Pour pouvoir le faire... Tout le monde est complètement... Intrigué par ce qui se passe... Tout le monde se demande... Mais qui est-ce qu'il fait ? La tête des copains... Et voilà... Il libère son énergie... Distorsion temporelle... Et... Morgan Freeman qui dit... Bah je crois pas que ça a marché... Tu es sûr d'avoir cru en toi... Oui parce qu'en fait... L'épée fonctionne que si... On croit en nous... Et malheureusement... Et malheureusement... Et voilà... Donc du coup ça n'a pas marché... Et alors le combat qui arrive là... Ohlala... Du coup... On s'est un peu plus projeté dans le futur... Et c'est le chaos intégral... Encore plus que depuis le début... Et ce combat est je pense... Vraiment le plus dur... Ouais ouais... Ouais ouais... Vous allez voir contre qui on va s'affronter... C'est pas du tout les ennemis qu'on imaginait... Même si ceux qui ont gardé la série... Ils vont comprendre qu'il y a un rapport... Mais... Ah bah oui... Ils vont les boire... Mais euh... Le pouvoir de l'amitié du paix... Mais oui exactement... Oui parce que d'ailleurs... En fait dans le programme de Mitch Connor... Il y avait le fait qu'il voulait que ce soit tous les jours Noël... Ah oui c'est vrai... Et donc du coup... Il y avait donc des personnages de la série... Qui représentaient très bien Noël... Et je parle pas du père Noël... Qui apparemment a déjà fait le jeu... Oh le teasing les gars c'est... Wouh ! Ah oui non mais si ça spoil dans le chat... Et voilà... Et... Le... Le héros... On va passer à ce dialogue... Donc là du coup en fait... Comme euh... Le héros a une fracture... Oui il a une fracture de la nu... Euh... Et donc là on va affronter les petits... Les petits animaux de la forêt... Et oui... Les sympathiques petits animaux de la forêt... Vous vouliez pas les revoir... Mais qui sont... En fait ils sont... Ils sont mignons comme ça évidemment... Mais dans la série effectivement c'est pareil... Enfin il y a deux trois... Enfin il y a... C'est un des premiers... Euh... Des épisodes qui se fait en plusieurs parties... Si je dis pas de bêtises... Euh... C'est fort probable ouais... C'est Animéland... D'ailleurs... Et qui se... Ouais il y a deux ou trois épisodes... Et on voit ces... Ces animaux qui... Qui se... Ils sont... Ils glorifient Satan en fait... C'est ça... Ouais... Le jour du Noël... Ils veulent que... Voilà... Que ce soit Satan quoi... MDR pas eux... Ah y en a qui voulaient pas les revoir... Et oui donc il s'est fait une... Il s'est fait une fracture... Malheureusement une fracture anal... Donc il faut qu'il aille chez le médecin pour euh... Et de... Mais du coup... Pour combattre ça il faut... Il faut... Il faut prier... Parce qu'en fait c'est le seul espoir... C'est le dernier espoir de la... De la ville de Sauce Park hein... Pour euh... Pour euh... Sauver le monde entre guillemets... Et là voilà... Là c'est l'esprit shonen... On croit en toi... Vas-y crois en tes amis Yugi... Tout le monde lève les bras... Le paix... Il faut prier en Jésus... Il faut prier en Jésus... Voilà... Donnez moi votre énergie Genkidama... Euh... Tout ce que vous voulez... Et il arrive... Et il arrive... Et oui... Notre héros sauveur de tous... Notre héros sauveur de tous... Le Père Noël... Et d'ailleurs... L'explosion a tué ses reines... Tout va bien... Et donc le Lapin qui va décider d'augmenter les pouvoirs de ses amis en... Sacrifiant... Voilà... Donc euh... Qui me rappelle un peu... Et là le Père Noël... Et qui me rappelle un peu les Happy Tree Friends hein... Dans ce style là... Totalement... Le Père Noël qui est euh... Qui est un très bon personnage hein... Et on appelle quand même Classy... Oui... Et vous avez vu... Enfin je sais pas si vous avez printé... Oh hell nooon... Si vous avez prêter attention à la barre de vie avant qu'on active l'invocation... Ça a même pas fait un tiers de la barre de vie des... Des petits animaux de la forêt hein... Donc pour vous dire qu'à quel point ce combat est extrêmement... Difficile... Euh... En plus... En plus il y en a un des deux à gauche... Je sais plus lequel c'est mais qui soigne de manière astronomique ses potes... C'est une horreur... Hmm... Et le Père Noël... Le Père Noël est quand même... Vachement utile... Il repousse tout le monde et tout... C'est un bon perso... Et là où il est... Il peut créer un... Un mur... Ouais... Enfin un... Un bonhomme de pain d'épices... Ouais... Qui a... Qui... Permet de tanker... Parce qu'en fait euh... Ils ont tous un rayon en ligne droite... Et euh... Si on a pas d'obstacle... Bah on prend énormément de dégâts... Bah je sais pas s'ils l'ont tous... Mais euh... Certains d'entre eux en tout cas l'ont... Et le fait de pouvoir bloquer une zone de vue... Bah c'est optimal... Ouais d'ailleurs euh... C'est celui là hein... Qui doit soigner... Parce que c'est celui qui va absolument euh... Tabasser... Je crois pas que c'est lui... Je crois que c'est celui qui est derrière... C'est celui qui est derrière tu penses ? Ah ouais... Là c'est l'attaque du rayon... Ouais... Ça ça fait énormément de dégâts en ligne... Mais euh... Peut-être que Callgirl va pour le... Je sais pas ce qu'il fait... Ah bah non... Elle va utiliser euh... Voilà elle va utiliser euh... Le pis-là... Pour euh... Pour rappeler Gérald... Pour le Valhalla... Pour la pun... Pour la planète Gronibar... Enfin cet épisode il est épique... Ah celui-là il est épique... Il y a beaucoup d'épisodes qui sont épiques... C'est bien sale pour... Enfin le problème... Ouais il y en a trop quoi... OUI ! OUI ! OUI ! C'est... C'est un... Malheureusement ou heureusement... Ça dépend hein... C'est qu'il y a beaucoup beaucoup... Ah c'est le petit écureuil qui est... Ah c'est le petit écureuil qui est... D'accord donc il a tabassé l'autre... Bref... Peut-être que les deux soient liées... Ouais... Et euh... Oui oui c'est qu'il y a beaucoup d'épisodes épiques... Cette série est... On a tous notre petit épisode préféré hein... Que ce soit... Make Love, Not Warcraft... Que ce soit Imagination, Land... Boum ! Voilà le knock-back combo... Et en plus il tape souvent le... Et oui il peut jouer deux tours ouais... Non mais c'est un très très bon perso... Notre sauveur ! Ah bah c'est... Oui ! Notre sauveur... BIM ! Voilà... C'est une tonche qu'ils ont... Et... On l'a pas fait mention mais t'as vu les reines hein... Ils sont... Ils sont au milieu de l'écran comme ça... Ah bah oui le Moors-Port... Moitié ours, moitié homme, moitié porc... Qui est... Qui est... Qui est l'abomination qu'avait créé Algore... Oui... D'ailleurs qui était dans le premier hein... Qui était un boss caché... Enfin qui était dans une quête secondaire... Et qui est... Moi je me rappelle... Il était... J'ai eu beaucoup de mal à le tuer... Oui... Oui oui oui... Le combat contre Algore... C'est celui justement que je mentionnais euh... Ouais... Tu m'as disait tantôt... Euh... Il est horrible parce que... Il invoque sans cesse des euh... Des agents du FBI qui attaquent directement à vue avec des M16... Oui... C'est horrible quoi... Et du coup moi j'avais trouvé la strat en fait... C'était d'utiliser euh... Bah Jimmy qui était le bard... Et euh... De euh... De... De mettre des altérations saignées et vomies... Et de tout le temps endormir les... Les gardes... En fait parce que comme ça chaque tour il s'en... Il prenait des dégâts euh... Des dégâts euh... Des dégâts euh... TINA ! TINA ! TINA ! I'M SORRY TINA ! C'est toujours le KO malgré le fait qu'ils aient élu hein... Ah bah c'est... C'est encore plus le KO justement... Et donc là on va évidemment... Chez le médecin du planning familial... Parce que forcément c'est l'homme de la situation... Et donc là... Et qui a un verre de vin... Et on a passé devant la... On a fait la queue... On a pas fait la queue comme toutes ces femmes là... Qui attendaient depuis tout à l'heure... Et donc là on... On a réparé notre... Notre colon... Voilà... Il a réparé notre colon... Donc on a pouvoir revenir dans le passé... A l'époque... Du début du jeu... Ouais... Sauf que le problème c'est que... Terminate... Enfin un peu... On va pas dire de terminator... Mais voilà... Tout ce qui est effet papillon... Tout ça... On est revenu dans le temps... Et on voit notre... Notre nous du passé... On refait un peu la même... Suivre... Suivre tout... Et on va devoir combattre... Le roi... C'est ça... On va devoir se combattre nous même... Euh... Ce qui est un peu... Bizarre... Et oui parce que c'est le roi... Donc il peut attaquer en premier... Enfin là c'est l'explication... Qu'on nous a donné... Ce sort qu'il nous fait... Il est incroyable quand même... Descente de météorites gangrenées... Mais... Faut que tu en reviens... C'est pas fissure en français... Oui c'est possible... Après vous avez compris un peu... L'étendue du problème... C'est toujours pas le combat final Ridley... Non... Ah ça aurait été stylé hein... Si le combat final c'était... C'était de s'affronter nous même... Justement lui qui dit... Le temps que je réponde... Qui dit genre... Tu peux pas faire plus débile que ça... Donc là maintenant on va affronter... Donc les différences Beers... Que ce soit... Craig... Clyde... Voilà c'est ça... Clyde... Kyle... Butters... Enfin pas Butters non... Mais Craig aussi... Butters il arrivera trop tard c'est le paladin... Euh oui... Mais il est juste là pour soigner... Il vient juste croire aider pour soigner... Et après il se barre... Je crois qu'il est sur le terrain... Mais je sais plus... J'ai un doute... Ouais je sais plus... Pourtant j'ai revu la run il y a pas si longtemps... C'était cet après-midi... Mais j'ai un doute... J'ai fait pareil en plus... Il est tard... Il est minuit demie... Je dois t'avouer que la fin de la run... Étant donné que c'est vraiment une ligne droite... Y a pas de... Donc là on est d'accord que du coup... Il sera pas en dessous des 4 heures... Par contre... L'estimé était encore largement... Faisable... Oui... Super Craig... Donc là... Super Craig contre le voleur Craig... Super Craig... Bouchin no Jutsu... Bouchin no Jutsu... Il est tellement stylé Craig... Et oui en fait... Ce qu'on vous a pas dit... C'est que là il refait le début du jeu... Donc là on repart pour 4 heures de run... Non c'est pas vrai... Donc j'aille dormir à un moment... Et là du coup t'as Wondertweak qui arrive... Qui dit... Je viens de te sauver Craig... Mais parce qu'ils sont... Ils se sont réconciliés normalement... Et là hop... Heureusement qu'on a le Sun Trap... Heureusement qu'on a ça ouais... Parce que ce combat... J'avoue que j'avais pas le ça... Heureusement quand j'ai vu la run... J'ai fait... Ah oui on peut faire ça comme ça... Très bien... Donc là on va appeler le mignon... Ulti excellent hein... De Craig... Il est entré en scène... Elle est quand même... Goldée quoi... Bah ça fait vraiment très shonen hein... Cette histoire... Hum... Là haut de l'air Borossien ça passe aussi... Heu... C'est possible... Oui oui euh... Mais elle est plus longue... Elle est plus longue aussi à se lancer hein... Elle a un gros start-up quoi... Le... Le tapis de... De Ronce qui... C'est qu'il repousse et qui... Ouais mais je crois qu'elle met beaucoup plus de temps à sortir aussi... Elle fait... Elle fait moins de dégâts bruts... C'est juste qu'elle pose les debuffs... Ouais... Après l'attaque d'Elementalist c'est plus de dégâts bruts quoi... Donc là Kyle qui vient avec ses archers... Parce que c'est un elfe évidemment... J'aimais beaucoup les armes du premier pareil voilà... C'était des haches en forme de panneau stop... Qu'ils avaient coupé... C'est peut-être ça qui est... Malheureusement qui a peut-être été... Enlevé... Que je trouve un peu décevant c'est qu'il y avait pas de... Entre guillemets de nouvelles armes... On avait justement de bonne stuff avec... En fonction de la classe qu'on prenait... Voilà là c'est le côté super pouvoir... Mais... Ça marche bien... Ça marche bien aussi... Non mais y'a pas de soucis... Mais c'est vrai que... Si vous les avez pas fait faites les deux... Oui mais d'abord commencez par le bâton de la vérité... Oui oui... Faites les dans l'ordre par contre... Parce que... Bon... Au niveau scénario c'est pas pour le scénario... Même s'il y a une continuité... C'est vite fait... C'est juste la transition... Mais c'est surtout que le... Le... Dans le 1 y'a beaucoup de... Enfin... Dans celui-là... Y'a beaucoup de choses qui auraient été à rajouter... Implémenter... Voire simplifier... Que dans le 1... Donc si vous faites d'abord... L'ana du destin... Et que vous passez sur le bâton de la vérité... Vous devez avoir des difficultés... Oh la la c'est vrai que... Et là t'as la phase finale... Y'a tout le monde... Là c'est la... Y'a tout le monde... Plus les... Les doubles de Kyle... Euh... De Craig pardon... Oui oui bien sûr... Donc là on va appeler... On va appeler Classy hein... Parce que là le combat a beaucoup trop duré... Oh hell no... Oh hell no... Oh hell no... Ha 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 ha... Elle est excellente hein... That's right you bitch... You dead... Et là tout le monde se relève... Mais tout le monde tombe... Ils sont pas... Ils sont pas encore à terre... Mais... Mais par contre... Ouais le heal... Non non... Bah non on va utiliser le plat compliqué... Bah là de toute façon il faut... Il faut faire un maximum de... Il faut revaler là... Ha ha ha... Maximum d'AOE... Ouais il faut faire un maximum d'AOE... Ouais il faut faire un maximum d'AOE... Pour minimiser les tours des autres... Ouais c'est le... On y est presque... OUI... 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 Ah le chat qui est haut... T'inquiète c'est beau... Et oui ils sont encore présents hein... Celui c'est ça qui est bon... Voilà... Voilà donc là... Micro Christian ! Bim ! Bim ! Ce qui est quand même assez paradoxal... C'est Butters qui fait la micro-agression là quand même... Oui mais Butters qui fait la micro-agression là quand même... Bim ! Bim ! Avec la fin... Il s'énerve de plus en plus hein... Bah oui il devient vénère hein... Clairement hein... Encore une fois hein... Le pose... Très pratique... On enlève à peu près 500 de dégâts... Et en plus de ça... On a... On lui vole sans tourner... On lui vole sans tourner... On a l'ulti non ? Euh... Oui mais... Oui il va l'utiliser du coup ? Ouais il va faire... Non il fait la OE... Il fait la OE... C'est plus là la OE... C'est ok hein... Ça va toujours plus vite que le team... Et Bim ! Ah oui toujours ! Oui oui oui... Le Roi est mort ! Vive le Roi ! Vive le Roi ! On a vaincu le Roi... Donc on s'est vaincu... On a surtout coupé la ligne temporelle maintenant... Oui ! C'est vrai ! C'est le dernier match qui arrive ! On y est presque ! Et là en fait il y a énormément de choses qui vont se passer en cutscene qui vont être sautées ! Eh oui ! Bah c'est un peu le souci quand c'est vraiment entre guillemets un épisode interactif... C'est que bah du coup on se... Et qu'on fait un speedrun c'est qu'on... On skip énormément de cinématiques... Mais oui ! Oh boy oh boy ! Ah oui donc là on va faire un... Un selfie avec les... Un selfie avec les... Un selfie avec les... Avec les... Avec les trois... Les trois mollers... Qui ont d'un nom... Et donc là on revient pour essayer de... De savoir... Et on va apprendre finalement quel est le... Le secret... En fait... De... Du héros... Et on va faire... Le vrai... Pétemporel... Maintenant qu'on croit en nous-mêmes... Ah oui ! Les choses... Comment ça se... Les connexions se font entre les deux jeux... Du coup... Oui les connexions se font dans les deux jeux... On comprend pourquoi t'es le new kid... Pourquoi les parents sont ainsi aussi... Et pourquoi tu as été emmené dans cette nouvelle ville... Et que... On t'a demandé surtout... En fait on l'a pas vraiment su dans le premier... Et là dans le deuxième tout devient plus clair... Et on t'a... La première chose qu'on t'a dit quand tu viens dans le... Quand t'arrives dans la nouvelle ville... C'est évite de te faire des potes ! Oui ! Euh... Parce que voilà... Dans le jeu on apprend que bah... On a un pouvoir... Euh... Fédérateur... De pouvoir réunir des millions de personnes dans nos réseaux sociaux... C'est ça... En fait c'est de tuer le... Le fruit des deux personnes qui ont le pouvoir de popularité le plus fou au monde... Et du coup là justement pour couper... En fait... Vu que... Cartman ne veut pas avouer que c'est Mitch Connor... En fait Mitch Connor du coup contrôle... Entre guillemets... Kyle aussi... Et il va avoir un espèce de mind game entre Mitch Connor... Ça va très loin ! Ah oui non mais là ça devient... Ça devient débile là... Complètement hein... Et à chaque fois... Mitch Connor va... Se donner des avantages... Genre... Comme par exemple là... Le bouclier qui lui... Empêche d'être... Debuff... Ouais... Et qui renvoie les attaques aussi je crois... Et Ridley tu vas être content... C'est le dernier combat... Ouais... C'est l'affaire... Oui par contre là c'est le vrai true last boss... Le true last boss... Pew pew ! De l'histoire ! De l'histoire ! De l'histoire ! Parce qu'après il y a un vrai... Il y a le boss final... Qu'on n'affrontera pas dans cette run... Ce qui est assez fou dans ce combat... C'est que c'est quand même... Le vrai gros coup de poker des deux... Les deux vraiment... Jouent leur rôle jusqu'au bout... C'est ça ! Et t'en viens à te demander du coup... Si Kyle est capable de faire sortir Mitch Connor... Est-ce que... Cartman ment ou pas quoi ! C'est ça ! C'est qu'en fait bah dans la série... Cartman a toujours été cathéorisé... Comme un gros mythomane... Qui magique les gens... C'est ça ! Alors que Kyle lui... C'est plutôt l'inverse... C'est plutôt le garçon un peu... Un peu... Niais... Enfin pas niais... Mais... Qui croit à tout... Et... Et là tu te retrouves dans ce combat... Avec les deux... Qui peuvent... En plus il se téléporte... Ouais il va inverser le... Les dégâts... Si t'en as plus rien comprendre... Il y a deux Mitch Connor sur le... Ouais parce que c'est... Il y a Mitch Connor qui est d'un... Univer alternatif euh... Bah oui parce que si on est revenu euh... Si on est revenu dans le passé... Et qu'on s'est affronté de notre propre double... Donc forcément... Il serait normal qu'il y ait deux Mitch Connor... Exact ! Donc là voilà... Il se parle entre eux... Tu peux pas me battre... Tu devrais avouer que c'est toi... Encore une fois hein... Il est totalement soigné... Oui parce que ça se fait en plusieurs phases hein... Donc là il nous met encore des... Voilà il nous met des malus... Des malus de déplacement... Bon après c'est pas trop grave... Étant donné que... On est... Enfin notre personnage principal est à côté des deux boss... On a... Call Girl qui va pouvoir les attaquer... Non et on verra pas le... Le true last boss ça a pas d'intérêt... C'est à 90% hein... Ah... Non et puis c'est vrai... Voilà c'est vraiment dans le new game... Enfin... A la fin du jeu... Et donc voilà on continue... Et vous voyez la tête qu'il a hein... Ils sont limite désolés hein... De ce qu'ils sont en train de faire... Ils ont pas l'air de contrôler le... Enfin c'est... C'est le manième absolu hein... En tant qu'Hartman bah comme on l'a dit... On sait pas trop hein... Quand on connait le personnage... Autant qu'Hartman... Autant qu'Hartman... Voilà on se demande réellement ce qu'il se passe... Ouais il faut... Faut arriver à les battre chacun... Une fois... Et là donc on a la... Il y a professeur Timmy qui va faire... Le truc trop bien... No Cheating Go maintenant voilà... Il y a plus de... Il y a plus de debuff... Il y a plus rien... Là c'est le vrai combat final... Tout le monde se tape dessus... Euh... À armes égales entre guillemets... Et ce qui est bien c'est que même... Même dans leurs attaques... C'est littéralement... La main gauche... Du coup... Oui qui attaque... Du coup... Ouais d'ailleurs quand tu les vois dash en avant... Tu vois vraiment que c'est la main qui les tire... C'est ça... Ah... Un petit F17... Chin Pokemon Go... Voilà qui va en terminer avec Kyle... Et Humankite... Et donc il reste très peu de dégâts... Voilà il se rejette toujours la faute... Il se parle toujours... Et c'est Misterion qui... Ça ne pouvait pas être Misterion... Il n'a pas d'attaque et qu'il pouvait toucher... On n'a pas d'attaque verticale... Par contre voilà... Et ça va être quasiment terminé du coup... Ouais... Le time se passera juste après la cinématique de fin... Parce qu'il faut qu'on skippe encore les cinématiques... Il faut uploader le... La photo ouais... La selfie... La fameuse photo ouais... Pour éviter que les gens votent pour Mitch Connor... Et... Et... Time ! Voilà ! C'est terminé ! 4h12 et 03 secondes... Bravo ! Bravo ! On est en dessous de l'estimate déjà... On est en dessous de l'estimate... On est en dessous de l'estimate... Avec les deux incentives... Remplis ! C'est ça... Et donc là encore une fois... Mitch Connor qui renvoie... Mitch Connor ! La photo sur nous... Parce que nos parents... Parce que c'est notre père qui... A fait tout ça... Et ça se termine... Et l'épisode se termine... Brut de pomme... En Mitch Connor qui s'en va... Mais littéralement... C'est un épisode de South Park... C'est ça... Et là donc la femme de Mitch Connor... La... La mère ! Non c'est la mère ! Ah oui c'est la mère ! Parce qu'il utilise justement... Ta backstory... Enfin la backstory qu'il a créé pour toi... Pour créer du drame... Et tous les gens sont là genre... Oh non ! Cette femme a abandonné son fils... Et c'est pour ça qu'il est si méchant ! Et oui ! Et ça va se terminer... Entre Mitch Connor et sa mère... Donc ils vont se barrer... Et c'est fin ! Et c'est fin ! Bittéralement c'est fin ! Il va les faire disparaître... Avec ses doigts ! Il y a un personnage du public... Qui va dire quelque chose... Du genre... Ah bah tout ça pour ça ! Et voilà ! Ou ça perd l'hypopète... Un truc comme ça ! Et fin ! Les crédits fin ! Et il n'y a pas de scène post-crédit ! Il n'y a pas de... Ils se battent entre eux ! Et pchhh ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Oh... Ah oui non ! C'est le... Ok ! On met son clean bone et alcool pour donner tes joieurs ! Ha ha ! Yaaay ! Voilà ! Donc on va boire et se droguer et fin ! Voila ! J'espère que vous avez adoré ! Ha 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 ! Ah oui ! C'est fini comme ça ! On ne dira jamais assez ! Si vous avez l'occasion, faites-les ! En tout cas, c'était une bonne run, malgré tout. On s'est bien marrés. En tout cas, on s'est bien marrés. Il n'y a pas huit ans, c'est comme ça, hein ? Non, c'est vrai. Après, il a perdu beaucoup de temps parce qu'il a dû faire les initiatives, mais en vrai, je suis sûr qu'on n'était pas si loin de ça de son record. On va faire un reboot de stream dans quelques instants, mais il y avait une référence à Sonic Adventure 2 à la fin du jeu, on est d'accord ? Oui, oui, oui ! Faker ! Tu n'as même pas le droit d'être mon imposteur. Ouais, c'est ça, ouais. Ok ! D'accord. Mais on va se prendre du coup 10 secondes dans les coulisses. Merci Shachamax, pâte à crêpes et Zaël pour ce commentaire. Et puis Tianu aussi, qui est passé, qui a assuré le backup en urgence. Merci beaucoup. La moitié de la run a lui tout ça. Salut ! Des bisous le chat. Des bisous à tous. Des bisous le chat, c'est une fin de tournage pour moi. Exactement. Je reste dans le chat jusqu'à la fin. Pareil, moi aussi. C'est le dernier commentaire. C'est le dernier commentaire. On se revoit pour le prochain marathon. Des bisous à vous tous. Restez comme vous êtes, vous êtes géniaux. Et n'oubliez pas de bourrer les dons. Bravo à tout le french road stream, les ambianceurs des différents commentateurs, etc. Bref, tout ça, tout ça. On vous aime. Vive LFR. Ouais. Des bisous. Et tout de suite, une annonce de service de Glova. Ouais, ça va couper. À plus. Non, donc oui, on va faire une culture de stream pour les VOD. Enfin, vous avez l'habitude. On les fait un petit peu plutôt que ça, normalement. Voilà. Les choses étant ce qu'elles sont, la vie étant ce qu'elle est. On n'a pas le choix. Donc ça va couper, ça va être tout noir. Mais ne vous inquiétez pas, ça va reviendre. La gueule. Ah mince. Ah, j'ai raté le bouton pour arrêter le stream. Alors attends, on le refait. Ça va être tout noir. La gueule.